Aujourd'hui, j'entame le premier épisode d'une nouvelle série consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme je l'ai fait durant la série dédiée à la Grande Guerre de 1914-1918, juste ici, je vais explorer les tenants et les aboutissants d'un conflit qui est, malheureusement, l'épouvantable suite logique d'une boucherie dont on peut se demander si elle s'est bel et bien terminée en 1918. En effet, la question est légitime, car la paix signée à Versailles en 1919 n'est qu'éphémère. Sans jamais réellement régler les problèmes politiques, économiques et sociaux des États européens, on prétend même qu'elle contient les ingrédients pour alimenter une autre guerre d'une ampleur encore inégalée. Et comme vous avez été nombreux et nombreuses à avoir suivi et commenté ma série sur 14-18, je vous propose cette fois d'explorer la Seconde Guerre mondiale sur un modèle semblable, c'est-à-dire année après année et dans l'ensemble des théâtres d'opération. Que ce soit sur terre, sur mer, dans les airs, que ce soit dans les usines, dans les rues des villes, dans les territoires occupés et même dans les camps de la mort, rien ne doit nous échapper afin de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la Seconde Guerre mondiale avec, en premier lieu, l'année 1939. La Seconde Guerre mondiale est un conflit à l'échelle planétaire qui dure officiellement de septembre 1939 à septembre 1945. La grande majorité des États du monde de l'époque y participe à l'intérieur de deux grandes alliances opposées, les forces de l'Axe contre celles des Alliés. Mais pourquoi le monde s'embrasse-t-il de nouveau en 1939? N'a-t-il pas retenu les terribles leçons de la guerre de 14-18? Les dizaines de millions de soldats et de civils qui y ont trouvé la mort n'ont-ils pas convaincu l'humanité d'arrêter ces tragédies? Non? Pour bien comprendre les événements qui nous intéressent en 1939, il est impératif de faire quelques pas de recul dans le temps, c'est-à-dire de retourner 20 ans en arrière. Rappelez-vous, les canons de la grande guerre cessent de tenir le 11 novembre 1918. Les puissances centrales avec l'Allemagne en tête évacuent les territoires ennemis qu'elles occupent depuis 1914. On parle alors d'un armistice qui est alors un cesse et le feu, le temps qu'une paix durable soit négociée. Mais l'avenir semble déjà incertain. Tandis que s'ouvre en janvier 1919 la Conférence de paix de Paris, censée mettre un terme au conflit le même mois, l'Allemagne entre en pleine révolution spartakiste. Le Kaiser Guillaume II est contraint d'abdiquer son trône et la Nouvelle République de Weimar, dont les représentants négocient la paix avec les Alliés, tentent d'établir son autorité au milieu de différentes factions qui alimentent le brasier de la Révolution. Pire encore, au-delà des troubles révolutionnaires en Allemagne, on peut même dire que la guerre en Europe se poursuit. Le bruit des canons se fait toujours entendre. Mais où et pourquoi? D'abord, le début de l'année 1919 voit la Pologne entièrement indépendante se faire attaquer par la Russie en pleine révolution bolchevique dans une guerre qui ne s'achève qu'en 1921, avec la victoire polonaise. Toujours en 1919, au mois de mars, est fondée à Moscou la troisième internationale communiste qui cherche à rallier au nouveau régime soviétique les différents partis communistes en Russie comme ailleurs dans le monde. Toutefois, durant l'été, alors que l'on négocie depuis des mois, on parvient enfin à signer un accord de paix avec l'Allemagne par la conclusion du traité de Versailles. Et malgré que l'on se bat ailleurs en Europe, disons que ce traité met officiellement fin à la guerre de 1914. Je dis bien officiellement. Le mot est important. Les forces alliées de l'époque remportent donc une victoire qui modifie radicalement la carte du monde et la dynamique des relations internationales. Mais avec la paix de Versailles, peut-on vraiment dire que l'Europe et le monde peuvent aspirer à quelques répits? On peut raisonnablement en douter, malheureusement. Il y a par exemple de nombreuses révolutions localisées à certains pays ou régions dans les dernières semaines de la Grande Guerre et au début des années 1920. Ces révolutions, politiquement plus à gauche, se déroulent en Allemagne, comme on vient de le voir, mais également en Pologne, en Finlande, en Espagne, en Hongrie et en Autriche, pour ne citer que quelques exemples. La plupart de ces mouvements révolutionnaires échouent, mais le cas de la Russie dans les années 1920 est particulier puisque le communisme parvient à s'y implanter. Notons aussi que la fin de la Grande Guerre amène par conséquent la création de nouveaux États, surtout en Europe de l'Est, dont certains constituaient autrefois des provinces d'empires déchus. Des conflits font donc rage en Europe de l'Est, mais également dans les colonies des empires britanniques et français, où les populations aspirent à plus de reconnaissance de la part des métropoles en regard de leur participation à la Grande Guerre. La fin des hostilités débarque aussi des changements d'importance au plan socio-économique et financier. La guerre plombe littéralement les finances publiques des anciennes grandes puissances. La Grande-Bretagne, par exemple, ne parvient pas dans l'immédiat à rembourser aux États-Unis les emprunts de guerre souscrits, tout comme les coffres sont vides dans une Allemagne qui doit payer les réparations imposées par le Traité de Versailles. D'ailleurs, nombreux sont les Allemands qui trouvent la situation inacceptable, si bien qu'ils refusent carrément de payer. Qui plus est, comme la situation n'était pas suffisamment assez grave, l'Allemagne connaît, au milieu des années 1920, une période d'hyperinflation. L'argent perd tellement de sa valeur qu'il faut quasiment être millionnaire pour s'acheter ne serait-ce qu'un café. Mais si certains Allemands optent pour une voie de résistance passive, d'autres, plus extrémistes, n'hésitent carrément pas à prendre les armes. Le col plus notoire demeure celui du Putsch raté orchestré par des membres du Parti nazi en novembre 1923 à Munich, le fameux Bir Hall Putsch. À cette occasion, des membres influents du Parti nazi, dont Adolf Hitler et le général Heinrich Ludendorff, un ancien commandant durant la Première Guerre mondiale, provoquent un coup d'État visant à prendre le pouvoir à Munich en Bavière. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les nazis se soldent par la mort d'une vingtaine d'entre eux, mais les événements donnent au Parti nazi et à Hitler une publicité sans précédent. Malgré tout, le début des années 1920 marque une relative prospérité économique dans les pays déjà industrialisés, notamment en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. La classe moyenne poursuit son ascension et des technologies connues avant la guerre finissent par être plus accessibles, comme le téléphone, l'automobile et la radio. Il suffit aussi de s'attarder au style vestimentaire des gens de l'époque, notamment chez les femmes, qui désormais s'habillent avec des vêtements plus courts et décontractés. Dans certains pays, d'ailleurs, les femmes obtiennent le droit de vote dans le contexte de la fin des hostilités, ce qui constitue une importante avancée sur le plan social. Toutefois, dans l'imaginaire populaire, ces années folles et plus ou moins glorieuses, que sont les années 20, finissent brutalement en octobre 1929, lorsque la bourse de Wall Street à New York crache complètement. Vous allez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Dans les faits, cette cassure dans l'économie mondiale ne constitue que la première étape, sinon la première phase de ce qui devient une longue dépression économique qui caractérise essentiellement les années 1930. La crise débute aux États-Unis, mais se répand aussi rapidement pour atteindre un sommet mondial vers 1933. À peu près aucun État du monde n'est épargné. Le commerce international chute dramatiquement, amenant du coup certains États à vivre dans une quasi-autarcie économique. Donc, la fin de la Grande Guerre amène son lot de défis et de questionnements pour l'avenir. On peut penser à l'influence de plus en plus importante des États-Unis dans les affaires internationales, comme aux espoirs légitimes, vis-à-vis le travail de la nouvelle Société des Nations, la SDN. Justement, cette fameuse SDN sera-t-elle capable d'amener les États à régler leurs différends de manière pacifique, sinon à normaliser leurs relations internationales sans pour autant recourir systématiquement à la force des armes? On peut en douter. Rappelons que cette organisation est née en 1920 et qu'elle cherche à prévenir les futurs conflits en mettant l'accent sur les principes de la sécurité collective, du désarmement et surtout de la négociation. La SDN cherche, tant bien que mal, à résoudre certains conflits et à ramener un semblant de paix, surtout dans ce qui apparaît comme une normalisation nécessaire des relations internationales au lendemain de la Grande Guerre. Toutefois, l'organisation internationale ne parvient pas à empêcher le déclenchement de certaines des guerres dans les années 1930, ni de bloquer la route aux visées expansionnistes des régimes fascistes. Mais la SDN est impliquée dans la conclusion des accords de Locarno en 1925, qui permet de régulariser les relations entre les vieux ennemis de la Grande Guerre, qui étaient la France et l'Allemagne, en plus de stabiliser leurs frontières. La SDN peut également servir d'outil de promotion de ce qu'on peut appeler l'illégalité de la guerre. En clair, il faut concevoir la paix et la guerre sous d'autres angles, des angles assurément plus audacieux et innovateurs. Et faire en sorte que la guerre devienne illégale, voilà un élément qui puisse paraître audacieux. À défaut, il faut minimalement contraindre les futurs belligérants à prioriser la négociation, puis à ne plus recourir à certaines armes prohibées, comme celles des gaz de combat, qui ont traumatisé les vétérans de la Grande Guerre. La SDN s'inscrit également dans une ère où l'on souhaite mettre fin à ce qu'on peut qualifier dorénavant de diplomatie secrète, c'est-à-dire cette diplomatie qui caractérisait les relations internationales d'avant 1914. On devrait dorénavant miser sur la négociation collective et publique. Malheureusement pour la SDN, son principal handicap est que, contrairement à l'Organisation des Nations Unies, elle n'est pas dotée d'un outil militaire lui permettant d'appliquer concrètement ses résolutions. De plus, la SDN ne parvient que partiellement à promouvoir l'idée d'un désarmement collectif. Cette question du désarmement est particulièrement centrale durant l'entre-deux-guerres. Par-dessus tout, les États aux visées expansionnistes comme l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'URSS n'ont que faire de voir les potentiels conflits s'apaiser par les discussions diplomatiques, et encore moins de rester dans une attitude passive concernant la question du désarmement et de la démilitarisation. De plus, il faut bien l'avouer, la situation internationale est passablement anarchique pour y imposer la paix. Le cas de la Russie est particulièrement flagrant en ce sens. Depuis 1917, le pays baigne en pleine guerre civile et le nouveau pouvoir bolchevique, qui finit par s'imposer vers 1922, suscite les plus hautes suspicions parmi les pays démocratiques. La Russie devient alors l'Union soviétique, l'URSS, et la dictature communiste, ou plutôt stalinienne, est désormais une réalité. Le nouveau régime politique se fait remarquer par sa brutalité et un culte de la personnalité du dictateur. Et là, vous me voyez probablement venir, qui dit crise, dit porte ouverte aux idéologies politiques totalitaires qui mettent à mal la stabilité politique des démocraties libérales chancelantes. Justement, les démocraties de ce monde peuvent-elles survivre face à la montée et à une certaine popularité des idéologies totalitaires telles que le communisme et le fascisme? Peuvent-elles survivre aux crises économiques et financières, dont celle de 1929, s'avèrent de loin la plus terrible et qui remettent en cause les fondements même du capitalisme? En pleine crise économique, qui fait encore confiance au gouvernement démocratique légitimement élu? Qui? Ne faudrait-il pas plutôt mettre en place des gouvernements à la poigne de le faire, comme c'est le cas en URSS, des gouvernements qui seront, par des voies plus expéditives et brutales, apporter des solutions simples à des problèmes complexes? À l'opposé de la voie communiste, certains États apportent des réponses politiques plus nationalistes et idéologiquement conservatrices sur le fond, mais tout aussi autoritaires et brutales quant à la forme. Parce que si le monde peut croire qu'une idéologie totalitaire comme celle du communisme semble être contenue à la seule Russie, ce serait faire abstraction de la montée du fascisme, qui lui aussi, comme idéologie politique, cherche à régler les problèmes à sa manière. Le premier cas qui marque les esprits se produit en Italie en octobre 1922. Bien que le pays ait combattu aux côtés des Alliés jusqu'en 1918, l'Italie est littéralement insatisfaite des retombées du traité de Versailles. C'est alors qu'un vétéran de l'armée nommé Benito Mussolini, et son mouvement des chemises noires marche sur Rome. Le dirigeant fasciste se fait confier le pouvoir et ne tarde pas à instaurer un régime politique nationaliste et autoritaire. L'autre exemple d'un pays démocratique qui sombre dans la dictature est bien entendu celui de l'Allemagne. Adolf Hitler, lui aussi vétéran de la Grande Guerre, finit par diverses manœuvres politiques, par obtenir du Parlement allemand les pleins pouvoirs en janvier 1933. Le régime nazi se met en place. Hitler n'hésite pas à éliminer tous ceux qui sont susceptibles de lui barrer la route. Il se débarrasse d'anciens alliés comme les Hessa, au cours de la tristement célèbre Nuit des longs couteaux en 1934. L'année suivante, Hitler fait promulguer les lois de Nuremberg qui, grosso modo, institutionnalisent la discrimination envers les Juifs et fournissent un cadre légal aux persécutions systématiques contre ceux-ci. Oui, vous avez bien compris, c'est désormais légal de s'en prendre aux Juifs. Hitler va même encore plus loin à l'égard des Juifs puisque ces derniers sont victimes, en 1938, des pogroms durant la terrible nuit de cristal dans laquelle des synagogues et des commerces sont incendiés. Les victimes juives se comptent par milliers en termes de morts, de blessés et de déportés dans des camps de concentration. La nuit de cristal de novembre 1938 semble être le prélude cauchemardesque de ce qui attend les Juifs au moment de l'Holocauste, durant les années de guerre. Un peu comme en Union soviétique, la dictature nazie finit par pénétrer toutes les sphères de la société allemande de l'époque. En plus de prôner des politiques nationalistes et expansionnistes, le régime nazi d'Adolf Hitler s'affiche ouvertement raciste et antisémite. La montée des régimes fascistes en Allemagne et en Italie inquiète au plus haut point, notamment parce que ces régimes ont des visées politiques clairement expansionnistes. D'ailleurs, le régime nazi semble toujours pousser l'audace un peu plus loin. Par exemple, Hitler ordonna ses troupes, dans ce qui apparaît comme une violation claire des clauses du traité de Versailles, de réoccuper militairement la Rhénanie en mars 1936. Cette région riche en ressources naturelles et fortement industrialisée, située près des frontières avec la Belgique et la France, en fait un secteur clairement stratégique pour la remilitarisation de l'Allemagne. Toujours en 1936, l'Allemagne et le Japon signent le Pacte anti-communiterme, c'est-à-dire le pacte anti-communiste officiellement dirigé contre l'international communiste et dans lequel les signataires jurent de se prêter une assistance en cas de guerre contre l'URSS et de ses alliés. Un peu plus tard, en mars 1938, Hitler fait marcher ses troupes sur l'Autriche, dans ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion pure et simple du pays par l'Allemagne. Les forces nazies marchent sur Vienne sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Il apparaît désormais évident qu'Hitler cherche à réunifier sous son régime toutes les populations germanophones. D'ailleurs, toujours en 1938, en septembre, l'Allemagne est l'hôte d'une conférence à Munich. Cette conférence débouche sur un accord important pour Hitler. Les puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, acceptent que l'Allemagne annexe les Sudètes, qui constituent une partie de la Tchécoslovaquie peuplée de nombreux germanophones. Le tout en échange de la paix. Mais pour combien de temps encore? Rien ne semble arrêter Hitler. Profitant à nouveau de la volonté des puissances occidentales de sauvegarder la paix à tout prix, il ordonne, dans ce qui est une violation claire des accords de Munich, que soient occupées et annexées des régions tchèques de la Bohême et de la Moravie-Silésie. Comme en Italie, l'Allemagne sous Hitler n'accepte pas les clauses contraignantes et humiliantes du traité de Versailles. La politique de détente voulue par la Grande-Bretagne et la France est un échec. La nouvelle guerre semble en marche. En fait, peut-on dire qu'il existe une paix quelconque après 1918? On dit qu'officiellement, la Seconde Guerre mondiale débute en 1939, mais les faits montrent qu'on se bat dans plusieurs régions du monde bien avant cette date. Par exemple, l'Italie fasciste de Mussolini part à la conquête de l'Éthiopie en 1935 et 1936, provoquant du coup un scandale au sein de la Société des nations et dans une bonne partie de l'opinion publique internationale. L'imposition d'un embargo contre le régime de Mussolini, notamment sur le pétrole, n'a que peu d'effet et ne ralentit en rien la marche des fascistes contre cette Éthiopie qui est alors l'un des rares pays africains indépendants. Par ailleurs, de 1936 à 1939, l'Espagne est confrontée à une terrible guerre civile dans un contexte d'un coup d'État orchestré par des militaires sous la gouverne du général Franco. Victorieux, ce dernier met en place une dictature également nationaliste, conservatrice et teintée d'un fort catholicisme. Du côté de l'extrême-orient, le Japon profite de l'instabilité politique chronique en Chine afin de poursuivre une politique expansionniste durant les années 1930. Le Japon y fait notamment la conquête de la Manchurie en 1931 à la suite de ce qu'on appelle l'incident de Mukden, qui est en fait un incident d'auto-sabotage d'installations ferroviaires délibérément orchestrées par le Japon pour forcer la guerre avec la Chine. Par la suite, les belligérants s'affrontent le long des provinces côtières chinoises à la fin de la décennie, tout comme les armées japonaises combattent les forces soviétiques pour des territoires situés dans la région de la Mongolie actuelle. Cette guerre sino-japonaise, qui débute en 1931, finit par s'apaiser quelque peu au fil des années, mais elle reprend de plus belle à l'été 1937. Les combats sont particulièrement sauvages dans Shanghai, de même que dans Nankin, où les Japonais massacrent plusieurs dizaines de milliers de territoires chinois parmi les militaires et les civils. D'ailleurs, avec l'ampleur des conquêtes et des massacres opérés par l'armée nippone en territoire chinois, certains historiennes et historiens en viennent à penser que la Seconde Guerre mondiale a pu débuter aussitôt qu'au début des années 1930, au lieu de la date de 1939 traditionnellement retenue. Et à l'instar de ce que fait Hitler en Allemagne, les dirigeants japonais finissent par instaurer dans leur pays et en territoire conquis, un régime de dictature militaire ouvertement expansionniste, nationaliste et raciste. Par conséquent, on retient que le monde, à la fin des années 1930, est loin d'aspirer à la paix collective telle qu'envisagée par la SDN. Cette dernière est littéralement impuissante à instaurer une quelconque paix globale dans le monde. Dans ce contexte, peut-on penser que la montée du fascisme et du communisme puisse marquer une étape décisive vers une autre guerre généralisée? Comme on le voit en Italie et en Allemagne, le fascisme n'hésite pas à mobiliser à son profit la colère de certains individus ou classes de la société laissées pour compte par la misère économique et financière. Le fascisme constitue un mouvement qui s'en prend à la démocratie libérale, n'hésitant pas du coup à ridiculiser ses échecs, à résoudre les problèmes sociétaux, tout en s'en prenant aux minorités religieuses et ethniques qui, la plupart du temps, servent de bouc émissaire. Bref, on a la certitude que le monde s'en va à nouveau vers une catastrophe généralisée. Rendu en 1939, le doute n'est plus possible. Imaginez alors la situation. Nous sommes au début de 1939. On peut désormais dire que l'Allemagne est réunifiée et prend de l'expansion, tout comme l'Italie et le Japon. L'alliance entre les régimes fascistes se fait de plus en plus précise. L'Italie finit par rejoindre le pacte anti commune terme et elle signe avec l'Allemagne, au mois de mai, le pacte d'acier qui est carrément une alliance politique et militaire. Mais le comble du comble réside dans la conclusion d'une entente secrète conclue entre l'Allemagne de Hitler et l'Union soviétique de Staline au mois d'août. Imaginez, vous avez deux régimes totalitaires aux idées politiques complètement opposées qui signent secrètement un pacte de non-agression quelques jours à peine avant que ne débute officiellement la Seconde Guerre mondiale. Ce pacte, qu'on appelle le pacte Ribbentrop-Molotov, du nom des ministres des Affaires étrangères allemands et soviétiques, concerne la division puis l'occupation de territoires en Europe de l'Est une fois que débuteront les hostilités. En clair, le pacte prévoit la division puis l'occupation conjointe de la Pologne par les troupes allemandes et soviétiques et par l'occupation soviétique des Pays baltes. Qui plus est, et c'est fondamental pour les troupes allemands, l'entente écarte la menace d'une attaque soviétique contre l'Allemagne au moment de l'invasion de la Pologne. Ainsi, l'Allemagne peut avoir les mains libres sur le front ouest en cas d'une déclaration de guerre venant de la France et de la Grande-Bretagne. Maintenant que la menace d'une guerre avec l'URSS est écartée, Hitler a les mains libres pour décider où et quand il va frapper. Mais c'est un secret de polichinelle, dans la mesure où il apparaît évident que sa prochaine cible est la Pologne. Tous les prétextes sont bons pour l'envahir. Par exemple, Hitler exige que soit rattaché à l'Allemagne le fameux corridor qui divise les deux États, le corridor de la ville de Danzig. La municipalité qui elle-même est censée avoir un statut de cité libre fait partie des objectifs revendiqués. À cet effet, et dans le cadre du pacte Ribbentrop-Molotov, Hitler envoie le 30 août un ultimatum à la Pologne réclamant les territoires du corridor polonais et la cité de Danzig. L'ultimatum reste sans réponse et les armées allemandes se mobilisent à la frontière polonaise. Le lendemain, le 31, des incidents frontaliers montés de toutes pièces par les nazis se déroulent le long de la frontière dans le but de faire croire que les Polonais ont agressé les Allemands. La réalité est tout autre, mais la réponse de Hitler s'avère brutale. Certes, on voit la guerre venir, mais l'opinion publique internationale reste quand même sous le choc. La guerre est désormais une réalité. Le monde se prépare au pire. Par conséquent, le 1er septembre 1939, les soldats allemands foncent en Pologne. La Seconde Guerre mondiale débute. Je vais donc analyser les principales phases des opérations de l'année 1939 selon les différents théâtres d'opérations. Voyons ce qui se passe d'abord en Pologne au cours d'une campagne militaire qui se déroule officiellement du 1er septembre au 6 octobre 1939. Les Allemands disposent d'effectifs considérables. En fait, ils rassemblent la très grande majorité de leurs ressources militaires disponibles à cette date. On parle d'environ 2 millions de soldats appuyés par près de 10 000 canons, 2 800 chars d'assaut et près de 2 500 avions. En face, l'armée polonaise parvient à mobiliser un million d'hommes, supportés par un peu plus de 4 000 canons, 200 chars et 800 avions. Comme vous pouvez le constater, les Allemands semblent à première vue disposer d'un avantage numérique. Mais le moral des Polonais est très bon, malgré les circonstances, puisqu'ils défendent le territoire national, la mère patrie. Et j'aurais le goût de vous raconter à quel point l'armée allemande performe de manière extraordinaire en ayant recours à la technique de la Blitzkrieg, c'est-à-dire cette forme de guerre claire où se marie à merveille l'utilisation d'une infanterie mécanisée, de chars d'assaut dernier cri et d'une aviation capable d'appuyer, en toutes circonstances, les forces terrestres. Mais la réalité de la campagne polonaise de 1939, pour les Allemands, est quelque peu différente. Certes, ils disposent d'effectifs considérables et quand même bien entraînés et équipés, mais certains bémols peuvent être soulevés. Évidemment, l'économie allemande produit de plus en plus de matériel militaire durant les années 1930 et ceux-ci sont relativement de bonne qualité. Qui plus est, il est vrai que la Blitzkrieg, même si non parfaitement exécutée, a pu percer des brèches importantes dans les défenses polonaises, au point de disloquer le front ennemi à différents endroits et même dans des moments critiques. Rappelons toutefois que l'économie du Troisième Reich en 1939 n'est pas parfaitement préparée à ce qu'on peut appeler la guerre totale. Au moment de l'invasion, par exemple, les unités terrestres ne disposent pas nécessairement de tous les véhicules dont elles ont besoin, et on rapporte que les réserves en munitions sont par moment assez basses. Il n'en demeure pas moins que l'économie allemande parvient quand même à assurer relativement une bonne préparation de l'armée d'invasion, mais l'économie n'est pas dans l'immédiat en mesure d'alimenter une guerre de longue durée. En clair, il faut conquérir la Pologne rapidement, histoire que l'économie souffle un peu. D'ailleurs, Hitler ne veut pas mobiliser totalement l'économie aux fins de la guerre. Il ne veut pas le faire, malgré qu'une guerre avec l'Angleterre et la France soit inévitable et qu'il faille prévoir des ressources spécialisées aux seules fins de la production militaire. Le chef du Reich et nombre de ses généraux semblent un peu trop fiers, il est vrai, sur l'excellente organisation hiérarchique et tactique des divisions d'infanterie chargées de mener l'assaut en Pologne. En plus de disposer de la supériorité numérique, les divisions allemandes possèdent une structure de commandement plus moderne et efficace que leur vis-à-vis polonais. Elles disposent également de meilleurs chars d'assaut tels les modèles de Panzer I, II, III et IV. Conformément aux idées du général Heinz Guderian, un penseur et développeur du concept de la Blitzkrieg, les chars et les unités mécanisées doivent constituer le fer de lance pour percer le front ennemi, puis isoler les poches de résistance éventuelles. Le but étant toujours de semer la confusion chez l'adversaire en s'assurant que ce dernier ne puisse pas reconstituer une ligne de front solide et continue. Le gros de l'armée essentiellement constituée d'unités à pied doit suivre l'avance des unités mobiles et achever ces fameuses poches de résistance ennemies. Qu'elles soient donc à pied ou mobiles, les unités allemandes peuvent aussi compter sur l'appui de l'armée de l'air, la Luftwaffe, sous les ordres de Hermann Göring. En plus de dégager le ciel de la présence d'appareils ennemis avec des chasseurs tels que le Messerschmitt Bf 109, le rôle de la Luftwaffe consiste à disloquer et à pulvériser les convois de ravitaillement ennemis et les lignes de communication. Les bombardiers en piquée Stuka jouent un rôle important à cet égard. À l'instar des unités blindées, le rôle de l'aviation consiste aussi à semer la confusion et la panique dans les rangs ennemis, paralysant du coup ses capacités défensives. La clé du succès est donc simple, vitesse et mobilité. Qu'à cela ne tienne, les premiers coups de feu de la Seconde Guerre mondiale en Europe semblent avoir été tirés par la marine de guerre allemande, la Kriegsmarine. Des obus propulsés par un navire le long de la côte polonaise, non loin de Danzig, s'abattent plus précisément contre la localité de Westerplatte, un peu avant 5 heures du matin, le 1er septembre 1939. Prises au piège, les Polonais combattent avec vaillance. Leur armée tente quelques contre-attaques, mais ils se trouvent rapidement débordés sur toutes les parties du front allant du nord au sud de la frontière avec l'Allemagne. Des troupes allemandes partent également de la Prusse orientale. L'objectif est simple, foncez vers Varsovie le plus rapidement possible. De leur côté, les chasseurs de la Luftwaffe s'attachent à éliminer leurs opposants tandis que les bombardiers en piquet s'en prennent aux colonnes ennemies ou à tout autre objectif désigné par le haut commandement. La chute de Danzig dès le 1er septembre marque un repli général de l'armée polonaise, un repli en quelque sorte prévu, car les Polonais retraitaient vers des lignes défensives beaucoup plus solides aux alentours de Varsovie, dans le centre du pays. Toutefois, ce repli des Polonais se transforme rapidement en retraite généralisée avec la chute d'une autre ville importante, plus au sud, c'est-à-dire Cracovie, qui tombe le 6 septembre. L'avance foudroyante des Allemands leur fournit un autre avantage, à savoir qu'il est désormais possible d'établir des bases aériennes en sol polonais, exposant plus facilement la capitale de Varsovie au bombardement de la Luftwaffe à partir du 10 septembre. Deux semaines après le début de l'invasion, la situation s'aggrave pour les Polonais. Elle est même très inquiétante. L'armée entame alors une retraite non seulement vers Varsovie pour défendre la capitale à tout prix, mais des éléments se replient aussi vers la frontière avec la Roumanie pour parer au pire. Et le pire se dessine progressivement. La capitale polonaise se trouve complètement encerclée à partir du 16 septembre. Qui plus est, conformément aux clauses du pacte Ribbentrop-Molotov, l'armée soviétique envahit à son tour la Pologne le lendemain. Comment, dans ces circonstances, la Pologne peut-elle encore s'en sortir? La réalité est que la victoire est impossible, ni même la résistance à court terme, car les Soviétiques parviennent à faire la jonction avec les Allemands à la hauteur de Brest-Litovsk dès le 19 septembre. Les Allemands ont donc les mains libres pour foncer vers la capitale polonaise et la bataille de Varsovie qui débute le 26 septembre est très dure. La résistance polonaise est féroce, mais la ville tombe finalement deux jours plus tard, le 28. C'en est désormais terminé de la Pologne et de son armée. La majorité des soldats capitulent dans les deux premières semaines du mois d'octobre 1939. On peut cependant parler d'une capitulation de surface, puisque plusieurs unités polonaises parviennent à se réfugier en Roumanie neutre pour éventuellement rejoindre les Alliés, tout comme un gouvernement en exil et un État clandestin se forment dans les mois à venir. Malgré tout, l'Allemagne annexe une partie de la Pologne et l'URSS, la partie Est. C'en est officiellement fini de la résistance polonaise, mais des leçons sont à tirer de cette campagne, tout comme des mythes persistants sont nés après ces batailles. Par exemple, le plus tenace d'entre eux est probablement celui voulant que la cavalerie polonaise est chargée tête première, ou plutôt lance première, vers les unités blindées ennemies. Il n'en est rien. Un autre mythe veut que l'aviation polonaise ait été détruite au sol sans avoir livré bataille. Là encore, tout est faux. Bien qu'elle soit en infériorité numérique et qu'elle dispose d'appareils de moins bonne qualité, l'aviation polonaise a offert une sérieuse résistance à la Luftwaffe durant au moins les deux premières semaines de la campagne. Il en va de même concernant la qualité de la résistance de l'armée terrestre polonaise. Une fois de plus, les soldats polonais ont infligé aux Allemands des pertes significatives et la durée de la campagne, cinq semaines, a de quoi étonner pour un pays qui n'est pas officiellement une puissance militaire au sens classique du terme. Cette première campagne de la Seconde Guerre mondiale en Europe est donc lourde en pertes humaines et matérielles. Les Allemands déplorent la perte d'environ 60 000 soldats tués, blessés et disparus, de même qu'environ 240 chars, 800 véhicules et 250 avions mis hors service. De leur côté, les Soviétiques rapportent la perte d'environ 5 500 soldats dans une campagne où la résistance polonaise a été beaucoup moins forte. Quant aux Polonais, le bilan est bien sûr catastrophique. On parle de pertes avoisinant 875 000 soldats, la presque totalité de l'armée, dont les trois quarts sont faits prisonniers, en plus de perdre la quasi-totalité de l'arsenal en chars, en canons et en avions. La fin de la campagne polonaise ne voit toutefois pas la fin des hostilités pour l'année 1939. On se bat ailleurs, notamment en Europe de l'Est, encore une fois. L'URSS contraint les États-Baltes à signer un pseudo-pacte d'assistance mutuelle en cas de conflit et donc pouvoir y stationner des troupes. Ça sent l'annexion. D'ailleurs, les Soviétiques souhaitent contraindre les Finlandais à signer une telle entente, mais ces derniers refusent, car une approbation de leur part consisterait à sacrifier une partie du territoire national entre la capitale Helsinki et la ville soviétique de Leningrad, en plus de voir des forces soviétiques y séjourner. Devant le refus de la Finlande, l'URSS l'envahit le 30 novembre 1939, entraînant du coup son expulsion de la Société des Nations et le début de ce qu'on appelle la Guerre d'Hiver ou Guerre finaux soviétiques, qui ne s'achève qu'en mars 1940 avec quelques concessions territoriales finlandaises. L'objectif premier des Soviétiques consiste à ouvrir une brèche dans l'isme de Kareli, une bande de terre relativement mince qui sépare le lac de Ladoga du Golfe de Finlande, afin de faciliter l'invasion du territoire finlandais par le sud. La capitale Helsinki est bombardée le 1er décembre et les troupes finlandaises, face au poids du nombre, se replient en bon ordre derrière une ligne défensive de relativement bonne qualité, nommée la ligne Mannheim. En dépit de leur supériorité numérique écrasante, les forces soviétiques se font littéralement massacrées par les Finlandais, au cours de batailles comme celles de Kola, Tepal ou Swomussalmi, au tournant de 1939-1940. Généralement, les Finlandais enregistrent entre quatre et cinq fois moins de pertes au combat que leurs adversaires soviétiques. Les très basses températures en hiver, les très mauvaises tactiques des Russes, le manque d'entraînement et d'équipement de leurs troupes, tous ces facteurs vont contribuer à leur terrible défaite. Malgré tout, le traité de Moscou, signé en mars 1940, force les Finlandais à céder d'importants territoires aux soviétiques, notamment la région frontalière de la Karelie. Toutefois, l'opinion publique internationale retient l'image de la piètre performance de l'armée soviétique. Hitler aussi le remarque et en tire certaines leçons pour l'avenir, advenant une éventuelle invasion de l'URSS. Sur le front ouest, c'est-à-dire dans les théâtres d'opérations qui s'ouvrent avec les déclarations de guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne, le 3 septembre 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale semble étonnamment calme. C'est en fait le début de ce qu'on appelle la Drôle de Guerre, soit la période de la guerre avant que ne débute l'invasion allemande à l'ouest au printemps de 1940. Peu de temps après le début de la mobilisation générale de l'armée, les Français entament une offensive avec des moyens restreints dans la région frontalière allemande de la Sarre du 7 au 12 septembre. Les Français capturent quelques villages allemands, mais ne poussent pas plus loin, et ce, malgré que la majorité des ressources militaires du Troisième Reich soient affectées à la campagne de la Pologne. De leur côté, le début de la guerre à l'ouest voit les Britanniques commencer un blocus naval de l'Allemagne comme ils l'avaient fait en 1914. En retour, les Allemands répondent par une guerre sous-marine, mais une guerre qui reste limitée pour l'instant. À l'instar de la France, la Grande-Bretagne ne tarde pas à mobiliser ses ressources militaires. Les premiers éléments de la force expéditionnaire britannique débarquent sur le continent dès le 4 septembre. On jurait voir se répéter le scénario de la Première Guerre mondiale. Cette drôle de guerre voit quelques accrochages et échanges de coups de feu entre les belligérants. Par exemple, des canons allemands tirent sur des villages français situés non loin de la ligne Maginot. Cette puissante série de fortifications érigées de la frontière suisse jusqu'à la forêt des Ardennes, dans l'entre-deux-guerres. En réaction, les Français ont tôt fait d'abandonner leur offensive dans la Sarre pour se replier derrière la ligne Maginot en octobre, en dépit de rapports qui indiquent une faible présence militaire allemande à la frontière ouest. On peut dire que les Alliés ratent une belle occasion de venir en aide à la Pologne, laissée seule à elle-même. Toutefois, ces manœuvres militaires timides des Alliés sont suffisantes au point d'alerter le haut commandement allemand du réel danger d'une invasion par l'ouest du Troisième Reich. Par conséquent, Hitler ordonne des préparatifs en vue d'une invasion par les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. C'est ce qu'on appelle le Fallgelb, ou le plan jaune, qui se trouve retardé dans son application par les mauvaises conditions météorologiques en cette fin de 1939. Le problème pour les Allemands relativement au front ouest est que le temps semble favorable aux Alliés. En effet, plus le temps avance et plus les Alliés ont le loisir de consolider leurs forces et de renforcer leur front. L'effet de surprise paraît anéanti et les Français ont une confiance inébranlable en leurs puissantes lignes Maginot. Cependant, certains généraux allemands, dont Erich von Manstein, proposent audacieusement de ne pas attaquer directement la ligne Maginot, mais de la contourner par le Nord, à travers l'épaisse forêt des Ardennes, jugée impénétrable. Non seulement importe-t-il de contourner la ligne Maginot, mais Manstein cherche à faire croire aux Alliés que les Allemands n'attaqueront pas non plus par la Belgique, afin de maintenir un relatif effet de surprise et surtout pour ne pas répéter le scénario de 1914. Ironiquement, les généraux alliés approuvent en novembre 1939 le plan DEAL, soumis par le chef d'état-major français Maurice Gamelin. Ce plan consiste à dépêcher les meilleures unités directement en Belgique, puis vers les Pays-Bas pour barrer la route aux Allemands. En clair, le haut commandement allié semble croire que l'ennemi empruntera la traditionnelle voie d'invasion par la Belgique, au lieu d'envisager d'autres scénarios plus audacieux, comme une attaque contre la ligne Maginot ou encore à travers les Ardennes. Toutefois, les défenseurs du plan DEAL font valoir qu'il s'agit, en quelque sorte, de boucher trois brèches sur la ligne de front. Une première brèche est déjà bouchée. Il s'agit de la portion du front couverte par la ligne Maginot. Une deuxième brèche est constituée par la forêt des Ardennes, jugée impénétrable. La troisième, enfin, est celle partant des Ardennes vers les Pays-Bas. C'est cette brèche qui est jugée la plus vulnérable, d'où l'idée d'y déployer les meilleures unités mobiles et blindées, car on ne souhaite pas que l'ennemi pénètre profondément en France et vers les ports de la Manche comme en 14-18. Bref, l'idée peut se défendre. Elle peut se justifier d'autant que la drôle de guerre accorde du temps et une relative tranquillité pour mettre en œuvre ce plan DEAL jugé infaible. Infaible, il ne reste plus qu'à attendre l'offensive allemande. Dans le théâtre d'opérations en Extrême-Orient, notons que la guerre sino-japonaise se poursuit avec une flambée de violence encore inégalée. On se bat dans la province chinoise du Wuhan, au sud du pays, au cours de la bataille du Shang-Sa, en septembre et en octobre 1939. Les nationalistes chinois y remportent une victoire en empêchant les Japonais de consolider leur emprise dans le sud de la Chine. Toujours plus au sud, dans la province de Guangxi, Chinois et Japonais livrent une longue bataille entre novembre 1939 et novembre 1940 pour le contrôle de cette région hautement stratégique, car elle fait la liaison entre le sud de la Chine et tout ce qui est considéré comme le Vietnam, le golfe du Tonkin et l'océan Pacifique. En s'emparant du territoire, les Japonais parviennent progressivement à couper le ravitaillement de la Chine par le sud du pays, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'effort de guerre chinois. Ces dernières séries de défaites de l'armée chinoise laissent le monde perplexe quant aux capacités de celle-ci à mener une lutte à plus long terme contre le Japon. Bien qu'elle fasse la lutte au Japon depuis 1931, elle ne s'est pas remise des défaites subies à Shanghai et à Nankin à la fin des années 1930. La Chine ne dispose pas d'une armée capable à terme de plus de victoires en raison de ses faibles ressources industrielles, de l'expérience limitée de son armée pour la guerre moderne, de l'entraînement et de l'équipement qui font défaut, et pire encore, des problèmes dans la structure du haut commandement et d'un leadership politique désuni. Sur le front des airs, l'année 1939 connaît quelques batailles d'importance. On se bat dans le ciel de la Pologne, où la Luftwaffe remporte la décision face à une force aérienne polonaise en infériorité numérique et disposant d'appareils de moins bonne qualité. Le monde retient qu'en plus du bombardement d'objectifs militaires, les avions de la Luftwaffe lâchent leurs bombes sur des objectifs civils, notamment sur les villes, ce qui suscite la désapprobation générale. Toutefois, les villes allemandes subissent le même sort. Dès le mois de septembre, des appareils de la Royal Air Force, la RAF, attaquent des objectifs militaires et des civils dans la baie de Elgoland, où se trouvent des unités de la Kriegsmarine. Un peu plus au nord vers la Scandinavie, dans le détroit de Skagerach, des avions de la RAF et de la Luftwaffe s'affrontent, comme les Allemands tentent quelques missions de bombardement contre les unités de la Royal Navy au large des côtes anglaises et écossaises en septembre et en octobre. L'année 1939 à l'Ouest semble caractérisée par des combats entre les aviations britanniques et allemandes, essentiellement dans le but d'endommager le plus possible les forces navales de l'adversaire. Et parlant de forces navales, on se bat également dans les eaux du monde en 1939. La très longue bataille, ou campagne de l'Atlantique, débute dès le mois de septembre 1939, où un premier navire, le paquebot Athénia, est torpillé par un sous-marin allemand. Comme on l'a dit, les Britanniques imposent d'emblée un bloc naval des côtes allemandes et, contrairement à ce qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale, adoptent rapidement le système relativement efficace des convois lors des dangereuses traversées de l'Atlantique. La bataille de l'Atlantique, en 1939, voit le coulage et le torpillage audacieux de certaines unités qui font la fierté des belligérants. C'est notamment le cas du coulage du porte-avions HMS Courageous, coulé le 17 septembre par un U-Boat, tout comme le HMS Royal Oak, qui lui aussi a été coulé par un sous-marin allemand le 13 octobre. Les Alliés décident, au début des hostilités, de créer des groupes de combats spécialisés chargés de patrouiller des secteurs spécifiques de l'Océan Atlantique, surtout dans le but de faire la lutte aux unités de surface ennemie. On cherche notamment à mettre fin aux activités de deux gros bâtiments allemands que sont le Deutschland et le Grafspie. D'ailleurs, dès novembre 1939, la flotte allemande reçoit l'ordre de couler tout navire marchand allié qu'elle croise, ce qui donne d'emblée le ton, car les unités maritimes civiles font déjà les frais d'une guerre dont on ne connaît pas d'avance la durée. Finalement, l'année 1939, dans l'Atlantique, connaît un dernier épisode d'envergure, à savoir la bataille du Rio de la Plata, un estuaire situé entre l'Argentine et l'Uruguay le 13 décembre. S'affronte alors le croiseur lourd allemand Grafspie et des unités de la Royal Navy. Sévèrement endommagé après une lutte épique dont est témoin la population uruguayenne le long de la côte, le Grafspie feroute vers Montevideo, un port de mer neutre. Son commandant, le capitaine Hans Langsdorf, prend la décision de s'aborder son navire plutôt que de le voir tomber aux mains des Britanniques. Quelques jours plus tard, il prend la décision de se suicider, vu le déshonneur qu'il considère d'avoir abandonné son navire en présence de l'ennemi. Voilà pour les principaux affrontements sur tous les fronts pour l'année 1939. On comprend donc que la guerre qui commence est déjà mondiale et qu'elle ne se terminera pas de si tôt. Dès les débuts, les principaux belligérants votent des budgets d'urgence pour leurs armées, en plus, naturellement, de décréter des ordres de mobilisation général. C'est le cas, entre autres, pour la Grande-Bretagne et la France. Comme durant la Première Guerre mondiale, on ne tarde pas non plus à mettre sur pied des ministères spécialisés, par exemple, des départements pour les munitions, le ravitaillement, l'armement et ainsi de suite. Non sans surprise aussi, la conscription devient vite une réalité, par exemple, en France et en Angleterre, où l'on anticipe que le besoin en soldats sera grand. Le rationnement constitue également une mesure draconienne, mais nécessaire dans l'éventualité où il faille considérer une coupure quelconque dans les lignes d'approvisionnement. Plus dramatiques, cependant, sont les mesures entreprises à l'encontre des Juifs. En Allemagne, comme dans les territoires occupés, les Juifs font l'objet de déportations. Des Juifs d'Autriche et de Tchécoslovaquie partent vers les camps de concentration dès le mois d'octobre 1939. Un premier ghetto juif est d'ailleurs créé dans la ville polonaise de Lublin le même mois, ce qui semble n'être que le début de l'Holocauste. J'y reviendrai tout au long des prochains épisodes. La diplomatie constitue pour sa part un autre front à ne pas négliger. Deux jours après le début de la guerre en Pologne, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, non sans lui avoir envoyé des ultimatums afin qu'elle y retire ses troupes. Une fois la campagne de Pologne terminée, en octobre, Hitler envoie une sorte d'offre de paix à la France et à la Grande-Bretagne, offre aussitôt rejetée tant et aussi longtemps que les Allemands ne quitteront pas les territoires occupés. Il y a même le pape qui ajoute son grain de sel. Le 20 octobre, Pie XII publie une encyclique intitulée «Soumi pontificatus » dans laquelle il critique le racisme et le totalitarisme. Le souverain pontife y dénonce également le pacte Ribbentrop-Molotov, de même qu'il appelle à la restauration de l'indépendance de l'État polonais. Toutefois, certains États optent pour la neutralité. C'est notamment le cas de l'Italie, qui bien sûr, affiche des sympathies pour l'Allemagne nazie, tout comme pour l'Espagne fasciste qui sort à peine d'une longue guerre civile. Les pays scandinaves et baltes adoptent aussi la neutralité. À l'ouest, les pays potentiellement susceptibles de se trouver sur la voie d'invasion des forces allemandes proclament aussi leur neutralité. C'est le cas de la Belgique et des Pays-Bas. En Amérique du Nord, les États-Unis, non sans surprise, proclament à leur tour leur neutralité. Cependant, le président Franklin Roosevelt signe en novembre une mise à jour du Neutrality Act, l'acte de neutralité, qui prône une politique du cash and carry. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent vendre des armes et du matériel de guerre aux billigérants, à condition que les acheteurs payent comptant et s'occupent entièrement du transport. Pour sa part, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne le 10 septembre et, contrairement à la situation en 1914, il le fait en son nom propre. La majorité des Dominions britanniques emboîtent le pas pour se trouver à leur tour en état de guerre. Allez, voilà ce qui conclut notre épisode de l'année 1939. La guerre ne fait que commencer. Nous voici donc en 1940. L'année commence. L'Europe et le monde se trouvent à nouveau dans une guerre aux dimensions planétaires. Les théâtres d'opérations sont déjà nombreux et le nombre de victimes, eh oui, monte en flèche. Comme c'était le cas en 1914, les belligérants mobilisent à nouveau leurs armées, leurs finances et leurs économies. On sait fort bien que la guerre ne se terminera pas à Noël, bien au contraire. Les récentes victoires allemandes en Pologne, combinées aux ambitions démesurées d'Adolf Hitler, semblent indiquer que la lutte ne se terminera pas de si tôt. Au moment où débute la nouvelle année, les choses vont en effet relativement bien pour les Allemands. Ils occupent toute la partie ouest de la Pologne, de même que la capitale, Varsovie. Naturellement, Hitler est satisfait, mais il sait que ses armées devront tôt ou tard affronter celles des grandes puissances que sont l'Angleterre et la France. Comme en 1914-1918, les soldats franco-britanniques s'enterrent sur une ligne de front qui fait face à la frontière occidentale de l'Allemagne. Et on attend. Les billigérants sur le front ouest s'observent. Quelques coups de feu sont échangés. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. On est en guerre, mais sans réellement s'affronter. Ailleurs, toutefois, la guerre se poursuit réellement, notamment entre l'Union soviétique et la Finlande. Le front s'est stabilisé dans l'isthme de Kareli. Les Finlandais ont perdu passablement de territoire, mais ils ont cependant fait subir de terribles pertes aux forces soviétiques mal préparées. En Asie, les Chinois et les Japonais n'en finissent plus de s'affronter. On se bat un peu partout le long de la côte chinoise. Et l'année 1940, qui débute, ne semble pas très prometteuse pour une paix éventuelle. Enfin, de nouveaux fronts semblent se développer sur les mers et dans les airs. Les affrontements entre les aviations britanniques et allemandes en 1939 ont été quelque peu sporadiques et limitées à des zones en mer du Nord et près de la mer Baltique. Sur les mers, les marines britanniques et allemandes ont quelque peu rivalisé, sans toutefois achever de victoires convaincantes, que ce soit en mer du Nord ou dans l'Atlantique. Voilà donc la situation au moment où débute une nouvelle année, une nouvelle décennie. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le choisira la Seconde Guerre mondiale avec l'année 1940. Que se passe-t-il au moment où débute l'année 1940? Ce qui retient d'abord l'attention, c'est le conflit qui perdure entre l'URSS et la Finlande. Cette guerre, qu'on appelle la Guerre d'hiver, ne connaît pas réellement de répit. Les soldats de Staline prennent une pause au début de l'année, ne serait-ce que pour se remettre de leur cuisante défaite, de l'automne précédent, bien que le haut commandement soviétique ordonne une reprise des offensives dès que possible. Et les troupes ont, sans aucun doute, besoin de repos. On cherche à faire oublier l'épouvantable défaite subie durant la bataille de Suomossalmi, dans le nord de la Finlande. Cette bataille dure environ un mois pour se conclure officiellement le 8 janvier. Et, tenez-vous bien, les soviétiques, qui disposent de troupes environ cinq fois supérieures en nombre, subissent des pertes de 25 000 soldats contre à peine 2 000 pour leurs ennemis finlandais. Ça, c'est du 10 contre 1. La bataille de Suomossalmi constitue un épisode marquant de la Guerre d'hiver. Une division complète de l'armée soviétique est anéantie et une quantité incroyable de matériel est détruite ou capturée. Les soviétiques entament un repli de leurs troupes sur l'ensemble du front, mais ils répliquent en intensifiant leurs bombardements aériens, notamment contre la capitale finlandaise, Helsinki. Staline et le haut commandement soviétique tentent, par tous les moyens, de réparer les nombreuses humiliations subies. La réputation de l'armée soviétique en prend un coup, d'autant que nombre de ses soldats sont morts en raison du froid et d'un entraînement de qualité douteuse. Mais c'est à l'usure que les soviétiques parviennent à vaincre les Finlandais, si on peut dire. Leurs assauts contre la principale ligne de défense finlandaise, la ligne Mannerheim, près de Helsinki, finissent par quelques succès locaux. En février 1940, sous le poids du nombre, les troupes finlandaises se replient en bon ordre et abandonnent progressivement leurs lignes de défense. En dépit de leur éclatante victoire, les finlandais réalisent qu'ils ne possèdent pas les ressources nécessaires pour tenir encore bien longtemps. La Finlande se voit notamment contrainte de céder la Karelie et d'autres territoires plus au nord du pays. La fin de la guerre d'hiver avec la Finlande ne marque pas la fin des ambitions soviétiques en Europe de l'Est. Staline lorne depuis longtemps du côté des États baltes et compte bien s'en emparer en orchestrant une série d'incidents devant forcer l'intervention de ses troupes. Les mois de mai et de juin 1940 voient donc les soldats soviétiques être impliqués dans des incidents frontaliers qui sont en fait des mises en scène cherchant à mettre en cause les États baltes. Par exemple, un incident peut prendre la forme de supposées persécutions de groupes communistes locaux par les gouvernements des États baltes. L'URSS doit donc se porter à leur rescousse. Sans tambour ni trompette, Staline envoie un ultimatum à la Lituanie, comme il le fait vis-à-vis la Lettonie et l'Estonie. Devant le refus des États baltes de se plier aux exigences soviétiques, ceux-ci sont aussitôt envahis et occupés. Non sans surprise également, Staline a tôt fait d'annoncer l'annexion pure et simple des États baltes à l'Union soviétique. Bref, l'année 1940 en Europe de l'Est n'est pas particulièrement marquée par de grandes offensives, mais l'annexion des pays baltes constitue assurément le coup d'éclat qui retient l'attention internationale, en plus de la guerre avec la Finlande qui vient de se terminer. De leur côté, les Allemands laissent faire et c'est normal. Rappelons-nous que l'annexion des États baltes par l'URSS constitue une clause importante du pacte Ribbentrop-Molotov, signé à l'été 1939. Par conséquent, les Allemands prennent acte de la situation, mais cela n'empêche pas Hitler de se méfier de cet allié pour le moins inusité qu'est Staline. D'ailleurs, à la fin de l'année 1940, Hitler va ordonner le commencement des préparatifs pour une éventuelle invasion de l'Union soviétique. J'y reviendrai. Voilà donc pour le Front de l'Est. À l'Ouest, l'année 1940 débute par un étrange incident, un incident dont les conséquences sont sujettes à débat, mais qui passent tout de même presque inaperçues. Rappelons-nous que la situation sur le Front est relativement ou anormalement calme dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. Toutefois, le 10 janvier 1940, un avion allemand dont le pilote est visiblement égaré s'écrase en Belgique, qui est alors neutre. L'avion s'écrase non loin de la localité de Mechelen et transporte à son bord les détails de l'opération Fallgelb, le plan jaune. L'incident de Mechelen nous apprend d'abord que les Allemands décident de reporter l'invasion à l'ouest, c'est-à-dire vers la France en raison des mauvaises conditions météorologiques. OK, on est au mois de janvier, je vous l'accorde. Mais plus important encore, on apprend dans ces documents, remis aux alliés par les autorités belges, que les Allemands ont bel et bien l'intention d'envahir les pays scandinaves. En clair, on comprend de l'incident de Mechelen qu'une guerre à l'ouest est désormais inévitable. Mais une question demeure, quand frapperont les Allemands? Cette question est centrale, d'autant que les Allemands apportent les dernières touches au plan d'invasion des pays scandinaves. Plus précisément, on comprend que leurs opérations seront portées contre le Danemark, pays voisin qui se trouve immédiatement à la frontière nord, puis contre la Norvège, réputée pour ses richesses naturelles, dont le fer. De leur côté, les alliés franco-britanniques décident qu'ils interviendront également sur le front scandinave, notamment pour porter secours à la Norvège. Non seulement compte-t-il empêcher les Allemands de mettre la main sur les mines de fer, mais une intervention militaire en Norvège pourrait, à terme, leur permettre d'offrir une assistance plus directe à la Finlande qui peine à arrêter les assauts soviétiques en ce mois de février 1940. Les premiers mois de 1940 à l'ouest sont essentiellement marqués par une réflexion sur les stratégies à adopter en vue des prochaines campagnes. On cogite chez les Alliés sur la manière la plus efficace de barrer la route aux Allemands qui, eux, de leur côté, réfléchissent au meilleur moyen à employer afin que les prochaines campagnes demeurent rapides et victorieuses. D'ailleurs, l'une des têtes pensantes du haut commandement allemand, le général Erich von Manstein, propose au mois de février un plan audacieux, peut-être trop audacieux même. Il présente à Hitler un plan d'invasion dont l'effort principal à l'ouest devrait se concentrer dans l'épaisse forêt des Ardennes dans le but de séparer les armées françaises et britanniques, puis foncer rapidement en terrain découvert vers les ports de la Manche. Or, la logique aurait voulu, comme on l'a vu en 1914, que l'effort principal soit porté plus directement en Belgique, où le terrain est beaucoup plus plat et parsemé de beaucoup moins d'obstacles naturels. Mais l'idée ne passe pas. Le plan audacieux de Manstein lui vaut même de perdre momentanément son poste de planificateur des batailles à l'État-major, mais ce n'est que partie remise. Retenons dans l'immédiat que l'idée d'attaquer en terrain difficile pour surprendre l'ennemi fait son petit bonhomme de chemin. J'y reviendrai. Les semaines s'écoulent et le printemps arrive. Nous sommes précisément le 9 avril 1940. Hitler met à l'exécution son plan d'envahir les pays scandinaves. Les forces allemandes foncent au Danemark, dont la vaillante armée ne parvient pas à enrayer ni à retarder l'avance ennemie. La campagne du Danemark est probablement la plus courte de la Seconde Guerre mondiale. En quelques heures seulement, le pays au complet est occupé. Le même jour, la Norvège fait également les frais de l'invasion allemande. Les soldats du Troisième Reich font preuve d'audace. Ils attaquent, avec tous les moyens disponibles, la Luftwaffe liquide rapidement l'aviation norvégienne et livre une lutte assez corsée contre la Royal Air Force britannique. Sur la mer, la marine britannique force le passage de la mer Baltique et de la mer du Nord afin d'y faire débarquer des troupes. Qui plus est, la Luftwaffe déploie également des milliers de parachutistes, ce qu'on n'avait à peu près jamais vu auparavant. Dès le lendemain, le 10 avril, alors que la Norvège résiste toujours, les Allemands y installent un gouvernement de collaboration. La capitale, Oslo, tombe rapidement, mais la résistance se poursuit, beaucoup plus au nord, où les derniers éléments de l'armée norvégienne, assistés des renforts franco-britanniques, comptent bien tenir le coup. On se bat dans la ville de Trondheim, l'un des principaux lieux de débarquement des soldats britanniques et français. Les Britanniques débarquent également à Narvik et à la mi-avril, si bien que Narvik et Trondheim deviennent les principales places fortes de résistance une fois Oslo tombé. On se bat sur le front Trondheim-Narvik pendant plus de deux semaines, jusqu'au moment où les Britanniques décident d'abandonner Trondheim, puis de se retirer avec les forces françaises de l'ensemble des derniers ports norvégiens qu'ils tiennent. La campagne de Norvège dure environ deux mois, du début de l'invasion en avril jusqu'au retrait définitif des troupes alliées durant le mois de mai. Donc, à la mi-mai 1940, on peut dire que les Allemands occupent une partie non négligeable de l'Europe. La Pologne et le Danemark, mais aussi la Norvège, sont sous leur contrôle. Mais est-ce qu'Hitler pourrait décider de s'arrêter là? Vous vous en doutez, la réponse est non. L'éclatante victoire des troupes allemandes en Norvège inquiète les Alliés au plus haut point, si bien qu'Hitler compte bien tirer profit de leur vulnérabilité. Dans les faits, peut-on vraiment dire que les Alliés soient vulnérables? Certes, la campagne scandinave est un échec, mais le front principal à l'ouest, c'est-à-dire le front français, eh bien celui-là tient toujours. En fait, il n'a même pas été testé. Les Alliés ont donc des motifs raisonnables de croire, comme ce fut le cas durant la Première Guerre mondiale, qu'ils pourront barrer la route aux Allemands lorsque ceux-ci mettront leur plan d'invasion à exécution. Dans ce contexte, rappelons que la drôle de guerre dure depuis septembre 1939. Nous sommes maintenant au début du mois de mai 1940. On s'observe depuis de longs mois d'une ligne de front qui part grosso modo de la frontière suisse jusqu'au Luxembourg. La Belgique et les Pays-Bas, qui figurent inévitablement sur la route d'invasion des Allemands, sont toujours neutres et les Alliés croient que les Belges et les Néerlandais ne donneront pas carte blanche aux Allemands. Qui plus est, la France dispose de sa formidable ligne Maginot, une puissante série de fortifications défensives dont la construction remonte aux années 1930 et qui comprend des milliers de soldats encasernés disposant d'un armement redoutable. Il est donc évident que la ligne Maginot est impénétrable. Plus au nord, l'épaisse forêt des Ardennes pourrait, à la limite, voir l'infanterie allemand y passer au travers, mais sans doute pas le matériel lourd comme les chars d'assaut ou encore l'artillerie. En somme, il reste une partie du front à défendre de manière un peu plus tenace et c'est le front qui se trouve en France, vis-à-vis la Belgique, car la ligne Maginot ne s'y rend pas. Donc, pourquoi se stresser? Les Allemands ne passeront jamais. On a beaucoup appris des leçons de 1914. Paris et les Français peuvent dormir tranquilles. Le monde peut dormir tranquille, pense-t-on. L'armée française est réputée comme la meilleure du monde en 1940. En plus, elle est appuyée par un fort contingent de soldats britanniques et elle peut aussi compter sur une éventuelle collaboration des troupes belges et néerlandaises. Alors, pourquoi s'énerver? Malheureusement pour les Alliés, la drôle de guerre qui débute le 3 septembre 1939 s'achève brutalement le 10 mai 1940. Hitler donne le feu vert à l'invasion du front ouest et c'est du costaud. Simultanément, les armées allemandes foncent aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et bien sûr, en France. Les Allemands y mettent le paquet. Ils disposent d'environ 140 divisions d'infanterie, ce qui représente environ 3 millions de fantassins. Ceux-ci sont appuyés par plus de 7 000 canons, près de 2 500 chars d'assaut, les fameux Panzer, et une force aérienne qui rassemble près de 6 000 avions de tout type. À cet impressionnant contingent, il faut également souligner la présence d'une vingtaine de divisions d'infanterie italiennes massées vis-à-vis la frontière sud de la France. Mais celle-ci ne bouge pas, car l'Italie de Mussolini reste, pour l'instant, à l'égard de la guerre à l'ouest. En face, chez les Alliés, leurs effectifs sont aussi impressionnants. En revanche, il existe un problème d'unité de commandement étant donné que différentes nations tentent de coordonner la défensive du front. Toujours est-il que les Alliés parviennent à rassembler des effectifs comparables en fantassins, soit environ 135 divisions d'infanterie elles-mêmes appuyés par environ 14 000 canons et au moins 3500 chars, dont plusieurs rivalisent avec les meilleurs Panzer allemands et 3000 avions de toutes sortes. D'emblée, l'état d'urgence est déclaré dans tous les pays situés dans l'axe d'invasion des Allemands. Ces derniers arrivent de partout de la frontière suisse jusqu'aux Pays-Bas. Ils arrivent même par la voie du ciel, où des milliers de parachutistes sont largués en Hollande et en Belgique. Les parachutistes allemands se distinguent rapidement en Belgique par la capture de la puissante forteresse d'Eben Hamel, le 10 mai. Toutefois, ils éprouvent des difficultés durant la bataille de la Haie aux Pays-Bas la même journée. Le lendemain et sans trop de surprise, le Luxembourg est rapidement envahi et conquis, ouvrant du coup un passage vers la France. Malgré leur infériorité numérique et technologique, les armées belges et néerlandaises offrent une résistance parfois forte et qui parvient, en certains endroits, à casser le rythme de progression des Allemands. Par exemple, l'armée belge détruit tout ce qu'elle peut pour ralentir l'ennemi, route, pont, viaduc, chemin de fer. Il ne faut rien laisser pour faciliter la progression allemande. L'armée belge, qui dispose de l'expérience vécue en 1914, résiste du mieux qu'elle peut et tente de se replier vers l'ouest, dans l'espoir que, tôt ou tard, on puisse établir une ligne de front dans le nord de la France. De son côté, l'armée néerlandaise résiste avec l'énergie du désespoir, même si la situation se détériore rapidement. La résistance est particulièrement forte à Rotterdam, une ville que la Luftwaffe bombarde sans relâche, n'hésitant pas à pilonner les civils. On peut même dire que le bombardement de Rotterdam, avec celui de Varsovie l'automne précédent, constitue l'un des premiers véritables bombardements stratégiques de la guerre. Il crée une onde de chocs dans l'opinion publique internationale, étant donné que les civils sont clairement pris pour cible. Toutefois, la résistance néerlandaise fléchit. Après cinq jours de combat, soit le 15 mai, la majeure partie du pays capitule. Les Allemands ont réglé ce dossier, ils occupent le Luxembourg et ils avancent rapidement en Belgique. Et il n'y a pas qu'aux Pays-Bas et en Belgique où la situation se détériore. En fait, le haut commandement allié avait prévu, en quelque sorte, que les armées belges et néerlandaises offriraient, en tout respect, une résistance pour le moins symbolique. La Belgique et les Pays-Bas ne sont pas des puissances militaires. Ces pays auraient même voulu rester neutres dans le conflit. Il est évident que le véritable test pour les Alliés, comme pour les Allemands, sera celui de la bataille à livrer prochainement en France. Au moment où la Belgique et les Pays-Bas mettent un genou à terre dès le 13 mai, soit trois jours après le début de l'invasion, un général allemand nommé Heinz Guderian parvient avec ses panzers à littéralement percer la soi-disant impénétrable forêt des Ardennes. Et là, c'est la panique. Comment les Allemands peuvent-ils percer avec leurs chars leur forêt si épaisse? Eh bien, les tanks avancent tout simplement. Il y a un obstacle, par exemple, un arbre. OK, on va rouler par-dessus. Let's go. Une rivière? Eh bien, on roule dedans pour la traverser, ou soit on obtient l'aide d'ingénieurs militaires qui construisent rapidement des ponts tout en étant protégés en haut dans les airs par la Luftwaffe. En d'autres termes, on passe et on passe fort. La percée des Ardennes à la hauteur de la municipalité française de Sedan crée une onde de choc tant chez les Alliés que parmi les Allemands eux-mêmes. Deux jours plus tard, le 15 mai, les Allemands traversent la Meuse, un important fleuve qui longe les Pays-Bas, la Belgique et la France. La percée de la Meuse, à une date aussi précoce, inquiète les généraux alliés au plus haut point, puisque ce fleuve fait partie du dispositif défensif censé protéger la France. La percée de la Meuse permet alors aux Allemands de poursuivre leur avancée en Belgique. La ville d'Anvers et la capitale Bruxelles tombent respectivement les 17 et 18 mai, soit une semaine après le début de la campagne. Les Alliés tentent, tant bien que mal, d'arrêter les Allemands en Belgique avec leur meilleure division d'infanterie, comme ils tentent même de porter secours aux néerlandais, mais sans succès. Désormais, il faut se concentrer sur l'essentiel, protéger la France. Il faut à tout prix reconstituer une ligne de front. Mais où? C'est là le cœur du problème. Au sud du front, les Allemands contournent la ligne Maginot par leur percée dans les Ardennes. Plus au nord, comme en 1914, ils arrivent de la Belgique, notamment avec des renforts obtenus à la suite de la capitulation des Pays-Bas, ce qui leur permet d'intensifier l'offensive. L'idéal pour les Alliés serait de reconstituer une ligne de front calquée sur les positions du temps de la guerre de 1914-1918, c'est-à-dire un front qui partirait des ports français de la Manche vers la frontière suisse, tout en protégeant bien sûr la capitale française, Paris. Mais la situation est tout autre. Les Allemands sont clairement en contrôle de l'agenda stratégique. Le front allié est disloqué, et les Allemands comptent bien profiter de la situation. Le 19 mai, la ville française d'Amiens est assiégée de même que celle d'Arras, un peu plus au nord. Ces deux cités constituaient d'importantes positions défensives en 14-18, mais elles ne résistent pas aux assauts de la Luftwaffe et des Panzers, dont une partie est habilement commandée par le général Erwin Rommel. Les Alliés sont tellement débordés que les Allemands parviennent à atteindre la côte de la Manche les 19 et 20 mai. De leur côté, les Panzers du général Guderian atteignent même la ville d'Abbeville, vers la Normandie. Là, c'est critique. On s'entend que ça ne va vraiment pas bien. Mais que faire maintenant? Le front allié est littéralement coupé en deux. Les forces alliées qui se retrouvent au nord de ce front disloqué entament alors un repli vers les côtes de la Manche, plus précisément vers la cité de Dunkerque. Rapidement, Dunkerque devient une souricière. Environ 300 000 soldats britanniques, français et belges s'y trouvent, que ce soit dans la cité même ou sur les plages environnantes. Curieusement peut-être, Hitler ordonne alors à ses troupes de faire halte. Il demande à sa Luftwaffe de bombarder sans relâche Dunkerque et les plages le 25 mai, mais ordonne à l'infanterie et aux chars de camper sur leur position. Mais pourquoi? Cette décision prête flan au débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains prétendent qu'Hitler cherche à ménager les restants du contingent britannique dans l'espoir de négocier la paix avec l'Angleterre, une paix qui serait naturellement favorable aux Allemands. Mais peu importe, une bonne partie du haut commandement allié est persuadée que la bataille de France est perdue. Les soldats français pris au piège dans Dunkerque résistent du mieux qu'ils le peuvent. Leur résistance est vitale et mérite d'être soulignée, car elle permet de gagner du temps, du temps qui doit être investi à permettre l'évacuation de centaines de milliers de soldats alliés coincés sur les plages. Vous l'aurez compris, oui, la décision est prise chez les Alliés. On évacue, ça fait mal, c'est honteux, mais il faut se rendre à l'évidence. La bataille de France est bel et bien perdue. Je le répète, la bataille est perdue. Et pendant que les Alliés réalisent que la situation est sans issue de leur côté, les Allemands poursuivent leurs avancées. D'importants ports comme Boulogne-sur-Mer et Calais tombent respectivement les 25 et 26 mai 1940. La chute de ces villes stratégiques force les Alliés à improviser une vaste opération d'évacuation de leurs troupes vers l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle l'opération Dynamo. Et la tâche est colossale. Il s'agit d'évacuer ni plus ni moins que 300 000 soldats alliés, principalement des forces britanniques et françaises qui sont coincés sur les plages de Dunkerque. Plusieurs éléments contribuent à rendre la mission périlleuse et titanesque. Par exemple, il faut tenir compte de la nature, c'est-à-dire des marées, des vents, de la houle en mer, bref, de tous ces ingrédients qui rendent difficile la navigation en temps normal. Mais justement, nous ne sommes pas en temps normal, c'est la guerre. On manque également de navires militaires, notamment de transports de troupes adaptés. Imaginez-vous, le gouvernement britannique est même obligé de réquisitionner l'aide des pêcheurs, car on a besoin de tout ce qui flotte pour rapatrier les soldats. Et comme si ce n'était pas assez durant une semaine que dure l'opération Dynamo, soit du 25 mai au 3 juin 1940, la Luftwaffe attaque sans relâche les plages et les embarcations navales en mer. Malgré tout, les Alliés atteignent non sans mal leur objectif. On a pu rescaper les restants de l'armée britannique sur le continent, de même que des contagions non négligeables de l'armée française qui pourront, une fois que les soldats auront récupéré et auront été rééquipés, à être utilisés lors d'opérations futures. On peut donc dire que la campagne de l'Ouest et notamment la Bataille de France est désormais presque terminée. La Belgique capitule à son tour le 28 mai et le roi Léopold III, qui refuse d'être évacué, est interné par les Allemands. Pour sa part, la ville de Paris subit quelques bombardements. Elle est, pour ainsi dire, déclarée « ville ouverte ». Les Allemands y font leur entrée le 14 juin. Imaginez la réaction des Parisiens lorsqu'ils voient défiler les Allemands sur les Champs-Élysées. C'est la consternation. On a peine à y croire. Des sentiments de colère, de déception, de peine se mélangent. La situation est confuse tandis que les Allemands s'installent en force dans la capitale et un peu partout dans le pays. La France est désormais sous occupation. La chute de Paris ne signifie pas toutefois l'arrêt complet des combats et des manœuvres militaires. En fait, les Alliés mettent à exécution l'opération Ariel, qui consiste à compléter l'évacuation de leurs troupes du continent à partir des ports de l'ouest de la France. Ce faisant, ils parviennent à récupérer quelques dizaines de milliers de soldats supplémentaires dans les premières journées de juin. Par ailleurs, et tenez-vous bien, alors que la France tombe les deux genoux au sol au moment où sa capitale est sur le point d'être capturée et que son armée presque entièrement anéantie, l'Italie attaque. En effet, d'importants contingents de l'armée italienne, stationnés à la frontière au sud de la France, déclenchent une offensive le 10 juin 1940. Naturellement, Mussolini souhaite avoir sa part du butin. L'offensive italienne est déclenchée dans la précipitation sans réelle préparation ni coordination. Les soldats français, quasi défaits, font même subir à leurs ennemis italiens des pertes nettement supérieures aux leurs. Hélas, pour la France, la situation est sans espoir. Elle demande un armistice à l'Italie, comme elle doit, bien entendu, négocier un cessez-le-feu avec l'Allemagne. Ironiquement, et il s'agit, vous l'aurez compris, d'une mise en scène hautement symbolique, Hitler exige que les négociations et la signature de l'armistice se déroulent au même endroit et dans la même salle où, en 1918, les Allemands avaient été contraints de signer l'armistice humiliant qui avait finalement contribué à mettre fin à la guerre de 1914-1918. Les négociations, pour ce qui a négocié, débutent le 21 juin à Compiègne, dans le fameux wagon où l'armistice allemand avait été signé quelques vingt ans auparavant. Hitler se déplace pour l'occasion et l'accord est signé le lendemain, le 22 juin. Deux jours plus tard, le 24, un armistice est également signé avec l'Italie et la capitulation de la France devient officielle le lendemain. La fin de la bataille de la France ne marque pas la fin de la guerre. C'est une évidence, me direz-vous, mais il n'y a pas vraiment de pause dans les opérations, tant du côté des Alliés que du côté des forces de l'Axe. Par exemple, au moment où débute la campagne à l'Ouest, le 10 mai dernier, le gouvernement britannique juge bon d'occuper militairement l'Islande, ne serait-ce que pour empêcher les Allemands d'utiliser cette île comme base de départ de leur opération navale dans l'Atlantique. Mais, si tôt la France vaincue, Hitler l'orgne du côté de l'Angleterre. Le 1er juillet 1940, il ordonne des préparatifs en vue de l'opération Lion de mer, qui consiste en l'invasion terrestre de l'Angleterre et, ultérieurement, de toutes les îles britanniques. Le chef de l'Allemagne n'hésite pas à s'ingérer dans les travaux de son état-major, si bien que l'on demande quelles sont ses réelles des intentions vis-à-vis l'Angleterre. Par exemple, garde-t-il l'espoir de négocier la paix avec Churchill ou, plutôt, est-ce que l'idée d'envahir l'Angleterre est bien fixée dans son esprit? Parmi les directives de l'opération Lion de mer, on fixe au 15 septembre la date de l'invasion, soit plusieurs semaines après que l'intention d'invasion a été annoncée, le 1er juillet dernier. D'accord, vous allez me dire qu'il est normal que la préparation d'une telle offensive demande du temps, je veux bien, mais il faut également tenir compte de la météo et de la saison de l'année. Rendu au mois de septembre, l'été paraît déjà bien loin. La météo va-t-elle coopérer? Il y a aussi un autre facteur, non négligeable à prendre en considération. Se pourrait-il, admettons, que les Britanniques qui défendent leur sol national décident de résister aux envahisseurs, mettons, jusqu'au dernier Rome? Je pense que oui. Ça, ça se pourrait. En clair, la résistance des Britanniques sera forte. Sinon, désespérés. Ils se battront avec tous les moyens du bord. Déjà sur les mers et dans les airs, les Britanniques font preuve de résistance. Il devient évident que des forces terrestres allemandes ne traverseront pas la Manche, comme par exemple des croisiéristes. Les forces franco-britanniques, évacuées en catastrophe vers l'Angleterre, sont certes en piteux état, je vous l'accorde, mais elles bénéficient tout de même de l'expérience des combats des semaines précédentes. Ça, les généraux allemands s'en rendent compte et tentent de convaincre Hitler de reporter la date d'invasion. Pour sa part, c'était prévisible, la météo fait des siennes. L'invasion est sans doute compromise. Hitler déclare le 17 août un blocus des îles Britanniques, mais pas d'invasion à court terme. On comprend donc que l'opération Lion de mer est constamment reportée. Des villes côtières britanniques comme celle de Douvres subissent néanmoins des tirs sporadiques des canons allemands situés de l'autre côté de la Manche, mais aucune troupe au sol ne s'apprête à conquérir l'Angleterre. Et comme c'était à prévoir, Hitler suspend finalement tout projet d'invasion de l'Angleterre. Cette décision est prise en septembre 1940, mais l'Angleterre reste sur ses gardes. On ne sait jamais, car tant et aussi longtemps que les Allemands occupent la France, le danger d'invasion des îles Britanniques persiste. Voilà donc où nous en sommes sur le front ouest en cette année de 1940. L'histoire ne s'arrête pas là. Mais j'ouvre une parenthèse, ne serait-ce que pour voir un instant ce qui se passe ailleurs dans le monde. Dans le vaste théâtre d'opérations qu'est le pourtour de la Méditerranée, et j'inclus là-dedans les opérations en Afrique de même que celles au Proche et au Moyen-Orient, disons que la guerre prend de l'ampleur. Par exemple, ce qui retient d'abord l'attention est le début du très long siège de Malte, cette petite île située en plein cœur de la Méditerranée qui est contrôlée par les Britanniques, qui est stratégique. Malte constitue une excellente base pour mener des opérations de combat et de ravitaillement sur le vaste front de la Méditerranée, si bien que celui qui l'occupe détient un net avantage sur son adversaire. Les forces de l'Axe, notamment composées de nombreuses unités aéronavales italiennes, commencent le siège de l'île le 11 juin 1940. Ce siège, imaginez-vous, durera plus de deux ans pour ne s'achever qu'en novembre 1942. De violents combats navals opposent les marines britanniques et italiennes pour Malte, notamment autour du Cap Passero, le 12 octobre, et qui donne un avant-goût de ce qui s'en vient dans les mois à venir en ce qui concerne cette île hautement stratégique. Ailleurs, l'été de 1940 est marqué par le début de la campagne militaire dans le Soudan anglo-égyptien, où l'armée italienne parvient à prendre la ville stratégique de Kassala, le 4 juillet. Fort de ces victoires, les Italiens en remettent et avancent vers la Somalie britannique le 4 août. Les Britanniques tentent, tant bien que mal, de résister, sinon de retarder l'offensive italienne, mais ils sont contraints de se replier pour éviter un encerclement. La Somalie tombe aux alentours du 19 août. Insatiable dans sa soif de conquête, Mussolini ordonne une autre offensive, cette fois au cœur de l'Égypte, au tout début de septembre, à partir de la Libye, qui est une colonie italienne. Là encore, les Italiens rencontrent initialement qu'une faible résistance de la part des Britanniques, mais ces derniers sont plus nombreux et mieux organisés qu'au Soudan ou en Somalie. Les Italiens sont contraints de s'arrêter à la hauteur de la cité stratégique de Sidi Barani. Et ils se trouvent relativement loin de la principale ligne de défense anglaise en Égypte, la ligne Mersa-Matrou. En septembre, donc, le front égyptien donne l'impression d'être stable. Signe comme quoi les Italiens ne semblent pas avoir d'objectifs réellement précis, leur aviation bombarde sporadiquement tout ce qui est d'intérêt britannique. Par exemple, des objectifs militaires sont bombardés à Baheïn et au Caire à la fin octobre, mais sans trop de conséquences pour les Britanniques. Ailleurs, sur le continent africain, on remarque une étrange situation qui se répétera dans les mois et même dans les années à venir. Croyez-le ou non, des soldats Français affrontent d'autres soldats Français. Mais comment ça se fait? Eh bien, on se souvient, une fois la défaite de la France confirmée, qu'une partie de l'armée française décide de jurer fidélité au nouveau régime collaborationniste dirigé par le maréchal Pétain, ce qu'on appelle la France de Vichy. Toutefois, on sait aussi qu'une autre partie de l'armée se rallie à Londres, au régime dissident du général de Gaulle, ce qu'on appelle la France libre. Donc, les forces françaises libres de de Gaulle et les troupes vichystes de Pétain s'affrontent une première fois en Afrique, en novembre 1940. On se bat sporadiquement au Gabon, où l'importante cité de Libreville est capturée par les Français libres. Sans être une victoire éclatante, la prise de Libreville est essentiellement symbolique. Certains y voient un signe d'espoir, comme quoi la France du moins, celle qui est libre, peut encore et toujours contribuer militairement à l'effort de guerre des Alliés. Pour sa part, la région des Balkans devient à son tour un théâtre d'opération. Mussolini prend la décision hautement contestée chez Hitler d'envahir la Grèce le 15 octobre. Mais pourquoi? Dans quel but? Par jalousie envers Hitler et ses récentes conquêtes? Notez qu'entre le 15 et le 25 octobre 1940, date où les premières troupes italiennes posent le pied en Grèce, il y a un délai de deux semaines où le dictateur italien aurait pu revenir sur sa décision. Mais il ne le fait pas. Ses forces avancent lentement mais sûrement en Grèce. Toutefois, ça se gâte rapidement pour les Italiens. Bien entendu, la population grecque est inquiète. La Grèce n'est pas une puissance militaire et plusieurs grandes villes du pays sont bombardées, dont l'important port de Salonique le 2 novembre. Toutefois, l'armée grecque remporte une importante, sinon une éclatante victoire à la bataille des Laia Kalamas dans la première semaine de novembre 1940. En fait, l'armée italienne est carrément humiliée et se voit contrainte de prendre une pause en se repliant en Albanie sa base de départ. Comme si ce n'était pas assez, l'armée grecque en remet. Non seulement parvient-elle à libérer le territoire national, mais elle donne à nouveau une leçon à sa rivale italienne en la repoussant beaucoup plus loin, à l'intérieur de l'Albanie, en décembre 1940. Signe comme quoi cette victoire grecque est non seulement éclatante, mais surtout imprévue, le premier ministre britannique Winston Churchill ordonne un redéploiement d'une partie des effectifs de son armée de l'Afrique du Nord vers le théâtre d'opération grecque. Il le fait en dépit de l'avis contraire de ses généraux qui soutient qu'il est plus important de défendre l'Égypte et le canal de Suez plutôt que d'ouvrir un front dans les Balkans. Mais bon, Churchill a le dernier mot. Il est vrai qu'au moment où s'achève l'année 1940, l'armée grecque contrôle environ le quart du territoire albanais, ce qui force Mussolini à quasiment demander à genoux de l'aide aux Allemands. En fait, une demande officielle d'assistance militaire sera faite le 28 décembre 1940. Beau cadeau de Noël pour les Allemands, hein? Par ailleurs, l'Italie se trouve à nouveau en difficulté sur le front maritime de la Méditerranée. Les forces aéronavales britanniques prennent d'assaut l'important port italien de Tarente, dans le sud du pays. La bataille de Tarente, qui se déroule les 11 et 12 novembre 1940, constitue une éclatante victoire pour les Britanniques. Leur célèbre, mais relativement démodé avion Swordfish décolle à tour de roule du porte-avions HMS Illustrus, dans le but de larguer leurs torpilles contre d'importantes unités navales italiennes basées dans ce port. D'ailleurs, fait intéressant, dans les jours qui suivent la bataille, les observateurs japonais viennent visiter Tarente afin d'étudier le déroulement des combats, dans ce qui apparaît comme un scénario précurseur ou un code-école de la célèbre bataille aéronavale de Pearl Harbor en 1941. N'empêche qu'avec leur victoire à Tarente, les Britanniques renforcent la sécurité de leur ligne de ravitaillement en Méditerranée, bien que l'île de Malte soit toujours en état de siège. Les Britanniques cherchent également à profiter des déconfitures italiennes à Tarente et en Grèce pour lancer une importante offensive en Égypte. Nous sommes dans la première semaine de décembre 1940 et c'est le début de l'opération Compass. L'objectif de Compass est de confier à la Western Desert Force le mandat de chasser les Italiens du territoire autour de la ville frontalière égyptienne de Sidi Barani. Et c'est un succès éclatant pour les Britanniques ou encore un désastre pour les Italiens. L'opération Compass entraîne la déroute de l'armée italienne qui perd au moins 40 000 soldats capturés ou disparus. L'Égypte se trouve, pour ainsi dire, libérée de la présence des forces de l'Axe. Les Britanniques avancent rapidement en Libye et capturent l'importante forteresse italienne de Capuzzo à la mi-décembre. Dans le théâtre du Pacifique, eh bien oui, toujours la même guerre que se livrent le Japon et la Chine se poursuit de plus belle. Fin mars 1940, le Japon installe un gouvernement fantoche à Nankin sur les lieux même du tristement célèbre massacre de 1937 et on se bat à peu près partout le long des côtes Est de la Chine. La bataille fait rage en Sanzi en janvier, puis à Shunking sur le fleuve Yangtze à la fin mai. Dans le nord de la Chine, les Chinois lancent l'offensive dite des 100 régiments, notamment dans le but de venger Nankin et de permettre aux forces communistes chinoises de tester leurs troupes à la guerre conventionnelle à grande échelle. En septembre, les Japonais profitent de la déconfiture de la France en Europe pour occuper sa colonie d'Indochine. Parallèlement, les Japonais continuent d'affronter à la fois des Chinois nationalistes et des Chinois communistes, qui eux-mêmes se font la guerre. Bref, ça ne va pas bien en Chine. Sur le front de la guerre aérienne, l'année 1940 voit logiquement une intensification des opérations, notamment en ce qui concerne les opérations dites de bombardements stratégiques. En mars, par exemple, la Luftwaffe attaque la base militaire britannique de Skapoflow, en Écosse, faisant des victimes militaires, mais où l'on recense aussi les premières victimes civiles en sol britannique. En réponse à cette attaque comme à celle plus polémique du bombardement allemand de Rotterdam, les Alliés répliquent en bombardant plusieurs villes allemandes comme Hambourg, Brême, Cologne et Essen au courant du printemps de 1940. Et tandis que les combats au sol font rage en France et dans la poche de Dunkerque à la fin mai et au début juin, une intense bataille aérienne est livrée dans la Manche, où les avions alliés tentent désespérément d'empêcher la Luftwaffe d'infliger davantage de dégâts aux soldats franco-britanniques qui tentent d'évacuer la plage. Mais la bataille aérienne qui marque définitivement les esprits et qui demeure emblématique de nos jours est celle de la bataille d'Angleterre, qui se déroule dans la seconde moitié de 1940. La campagne aérienne que mène la Luftwaffe contre l'Angleterre débute officiellement le 10 juillet par des raids contre des convois maritimes britanniques dans la Manche. Les Allemands cherchent également, vous l'aurez compris, à débarrasser le ciel anglais d'avions ennemis afin de permettre une éventuelle offensive terrestre. Et là, ça va cogner dur, mais très dur. Dans les jours qui suivent, le ciel des îles britanniques se couvre de milliers d'appareils de la Luftwaffe qui sillonnent non seulement l'Angleterre, mais aussi le pays de Galles, l'Écosse et même le nord de l'Irlande. Déjà affaiblie par des pertes importantes durant la campagne de France qui vient de s'achever, la Royal Air Force lutte en sous-nombre, mais avec l'énergie du désespoir. Durant tout l'été et particulièrement en août et en septembre, la RAF subit bien des pertes, certes, mais en fait subir aussi aux Allemands. Son problème d'effectifs est progressivement compensé par une hausse importante de la production d'avions, notamment d'appareils de chasse tels le fameux Supermarine Spitfire et Hawker Hurricane qui s'avèrent d'excellents rivaux aux avions allemands Messerschmitt 109 et Messerschmitt 110. Et à mesure qu'avance la bataille d'Angleterre dans le temps, les Britanniques se rendent compte qu'ils peuvent compter sur d'autres facteurs que le nombre de leurs avions et la bravoure de leurs pilotes. Par exemple, le fait de combattre souvent au-dessus du territoire national donne une chance aux pilotes abattus de sauter en parachute en sachant qu'ils tombent en terrain ami. Aussi, les chasseurs allemands qui décollent de leur base sur le continent disposent d'un faible rayon d'action qui, souvent, leur donne à peine de 15 à 20 minutes d'autonomie pour combattre au-dessus de l'Angleterre. À partir de la mi-août 1940, les Britanniques peuvent ajouter à leur attirail défensif une autre composante qui devient déterminante dans l'issue de la victoire, soit le radar. Le radar permet aux équipes de soutien au sol de repérer longtemps à l'avance le nombre et la direction des vagues d'assauts aériennes ennemies. La conséquence de tout cela est que les bombardiers allemands qui sont chargés de pulvériser les villes et les installations militaires britanniques sont de plus en plus laissés à eux-mêmes, car ils manquent de soutien de la part de leurs chasseurs et les radars permettent de mieux les combattre. Les radars sont littéralement les yeux de la RAF. Comme je l'ai dit, la bataille d'Angleterre marque les esprits de l'époque. D'ailleurs, le premier ministre Churchill le réalise pleinement lorsqu'il prononce à la Chambre des communes sa fameuse phrase « Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu ». Et la bataille continue. La Luftwaffe pillonne quotidiennement les villes britanniques, notamment la capitale de Londres, en septembre et durant tout le mois d'octobre. C'est la période dite du Blitz de Londres, où la capitale britannique connaît peu de répit, et les pilotes de chasse de la RAF décollent et abattent des avions allemands, se font abattre à leur tour, redécollent pour faire le plein en essence et en munitions, pour changer d'avion. C'est un rythme infernal. À elle seule, la ville de Liverpool se fait bombarder au moins 200 fois. Les civils deviennent à leur tour des victimes au même titre que les militaires. Les 14 et 15 novembre, la ville de Coventry et sa cathédrale subissent l'un des plus violents bombardements jusqu'alors, faisant environ 2000 victimes. Et parlant de cathédrale, celle de Londres subit aussi un bombardement le 29 décembre. Et les Britanniques répliquent, du mieux qu'ils le peuvent. Les dernières semaines de 1940 marquent une période dite « d'échange de bombardements ». Ça, ça veut dire tout simplement « tu me bombarde, ben je te bombarde en retour ». La RAF pionne, par exemple, les villes allemandes de Düsseldorf et de Mannheim en décembre, et même la ville de Turin, qui subit un sort semblable le même mois, œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Sur le front des mers, les combats navals de l'année 1940 ne sont pas parfaitement concluants pour un camp ou pour l'autre. Mais les forces alliées semblent avoir un léger avantage dans le contexte des déboires de la marine italienne en Méditerranée. Dès le 15 février, Hitler ordonne la guerre sous-marine à outrance, à l'instar de ce qu'avait fait le Kaiser Guillaume II en 1917. Autrement dit, les sous-marins allemands ont le feu vert pour couler tout ce qui flotte, peu importe la nationalité du navire qui est pris pour cible. Du côté de la Norvège, au moment où les Allemands envahissent le pays en avril, on assiste à d'intenses combats navals durant le printemps et l'été. Les Allemands subissent d'importantes pertes, notamment en ce qui a trait aux contre-torpilleurs, mais parviennent à couler l'important porte-avions britannique HMS Glorious. En Méditerranée, là, par contre, le front maritime est beaucoup plus actif. Le premier incident majeur est celui de la bataille de Merselle-Kébir, le 3 juillet 1940, au large des côtes algériennes. Merselle-Kébir est une importante base navale française, et les Britanniques veulent à tout prix éviter que la flotte française sur place ne tombe entre les mains des Allemands. C'est alors que des unités de la Royal Navy attaquent furieusement et parviennent à couler, ou sérieusement endommager pas moins de trois cuirassiers et des contre-torpilleurs, entraînant du coup la mort d'au moins 1300 marins français pour des pertes mineures du côté britannique. La nouvelle est d'autant plus choquante pour bon nombre de Français, car elle survient dans le contexte de la terrible défaite et de l'occupation du pays. Naturellement, le gouvernement de Vichy reviendront ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Toujours en Méditerranée, les opérations se poursuivent autour de Malte, qui demeurent assiégées. Les Britanniques parviennent au mois d'août à protéger un premier convoi de ravitaillement vers l'île qui, comme on le sait, constitue une importante base navale anglaise et un pivot central pour l'organisation des opérations futures dans ce secteur. Mais c'est probablement dans l'Atlantique où la situation commence à se gâter pour les Alliés. Les mois de septembre et d'octobre sont témoins de lourdes pertes en convoi de ravitaillement. Les U-Boats Allemands y sont déjà actifs et ce n'est qu'un début. Ce survol de l'année 1940 ne serait pas complaisant que j'évoque quelque peu ce qui se passe sur les différents fronts intérieurs, de même que sur le front de la diplomatie. Le 24 janvier, en Allemagne, Hermann Göring confie au SS Renna Edrich le mandat de concevoir ou préparer progressivement une réponse, c'est-à-dire une solution, à ce qu'on appelle alors la question juive. Le tout en prévision de la terrible solution finale que préparent les nazis envers les Juifs. J'y reviendrai bien sûr. En avril et en mai, les services secrets soviétiques du NKVD, sous approbation de Staline, massacrent environ 22 000 officiers et membres de l'Intelligentsia polonais, notamment dans la forêt de Katyn et ailleurs. En Angleterre, on sait que Winston Churchill accède au poste de premier ministre après la démission de son rival Neville Chamberlain, le 10 mai 1940, le jour même de l'invasion allemande à l'Ouest. Il forme un gouvernement de coalition en temps de guerre et, quelques jours plus tard, il prononce un célèbre discours dans lequel il ne peut que promettre aux Britanniques du sang et des larmes. Eh oui! L'organisation militaire se prépare en Angleterre. Le rationnement des matières premières et des biens de consommation de base est une réalité. Churchill demande également l'aide militaire du Canada et des États-Unis. Car oui, il est désormais évident que la guerre sera longue. D'ailleurs, dans les pays occupés par les forces de l'Axe, les gouvernements fantoches de collaboration se mettent en place. C'est notamment le cas en France avec le régime de Vichy, du maréchal Pétain, de même qu'en Norvège, sous la gouverne du nazi Vidkun Kisling. Cela n'augure rien de bon pour les populations occupées, notamment pour les Juifs. Par exemple, en Pologne, les Juifs de Varsovie sont transférés dans un ghetto, dans un quartier isolé de la capitale. Le ghetto de Varsovie est définitivement bouclé et coupé du reste de la ville à la mi-novembre. Aux États-Unis, le président Franklin Roosevelt est réélu pour un troisième mandat le 5 novembre. Bien qu'il promette de ne pas déployer de soldats américains à l'étranger, son élection donne espoir aux Britanniques de recevoir davantage d'aide militaire de la part du géant américain. En effet, sur le front diplomatique, l'année 1940 ne donne pas sa place. Dès février, l'Allemagne et l'URSS signent un nouveau traité dans lequel Berlin peut compter sur Moscou pour l'approvisionnement en matière première, notamment le grain. Le mois suivant, Hitler et Mussolini se rencontrent en Autriche. Il convient que l'Italie entrera en guerre aux côtés de l'Allemagne au moment jugé opportun. Le même mois et un peu dans cette même logique, la France et l'Angleterre s'entendent pour ne pas signer d'accord de paix séparé avec l'Allemagne. Bref, les alliances se solidifient. Les mois d'avril, mai et juin 1940 voient aussi le départ et la formation en exil de divers gouvernements des pays occupés, des gouvernements qui, pour la plupart, s'installent à Londres pour la durée des hostilités. L'idée étant que même si on est sous occupation ennemie, il faut néanmoins poursuivre la guerre avec toutes les ressources disponibles. C'est un peu dans cet esprit que le général Charles de Gaulle, dans le contexte de la récente occupation de la France, lance son célèbre appel du 18 juin, où il demande que la résistance se poursuive. De son côté, le gouvernement britannique ne tarde pas à reconnaître De Gaulle et le gouvernement de la France libre à la fin juin, tout en sachant qu'il y a un autre gouvernement français, celui de Vichy, qui existe et avec qui les relations sont rompues dans le contexte de l'occupation et dans celui du désastre naval de Merseille-Kébir. En Europe de l'Est, l'année 1940, sur le front diplomatique, voit l'URSS lancer un ultimatum à la Roumanie pour le contrôle des territoires de la Bessarabie et du nord de la Bukovine. Les Roumains souhaitent négocier, mais c'est peine perdue. Les forces soviétiques occupent et annexent ces territoires au mois d'août. Naturellement, les Allemands ne lèvent pas le petit doigt, ce qui amène d'ailleurs le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, à réaffirmer la solidité du pacte conclu avec son homologue Ribbentrop l'année précédente. Ce rapprochement de façade entre l'Allemagne et l'URSS entraîne à sa suite un rapprochement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Peu de temps avant la réélection de Roosevelt, les deux puissances signent une entente intitulée « Destroyers for Base Agreement », dans laquelle les États-Unis donnent 50 torpilleurs en échange de droits fonciers sur des possessions britanniques. Mais l'entente est vertement critiquée aux États-Unis, qui sont censés être neutres dans cette guerre. Fin septembre, début octobre, tandis que les victoires s'accumulent pour l'Axe en Europe, ses pays membres signent le pacte tripartite, où on se promet une aide mutuelle. L'Alliance se concrétise pour l'Allemagne et ses alliés. Le 23 octobre, Hitler rencontre également le dictateur espagnol Franco à Ondaï, en France, dans l'espoir de convaincre l'Espagne de participer à la guerre aux côtés de l'Axe. Dans les faits, l'Espagne, qui sort exsangue et ruinée de sa terrible guerre civile, demeure neutre durant la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain, à Montoir, Hitler a un entretien avec le maréchal Pétain. Cette rencontre marque en quelque sorte le début officiel de la collaboration de la France, du moins celle de Vichy, avec l'Allemagne nazie. Le 12 novembre, à Berlin, Molotov rencontre Hitler et Ribbentrop. On y discute du redécoupage des zones d'influence nazies et soviétiques dans le monde. Les soviétiques affirment vouloir contrôler ou influencer la Finlande, la Bulgarie, la Roumanie et le détroit du Bosphore, malgré la neutralité de la Turquie. Sans vouloir tout concéder aux soviétiques en échange de leur neutralité, Hitler demeure un peu plus vague, mais il évoque un monde qui serait effectivement divisé en zones d'influence pour l'Allemagne, l'URSS, l'Italie et le Japon. Mais les soviétiques sont gourmands. Le lendemain, 13 novembre, l'URSS demande la liquidation complète et finale de la Finlande. Hitler refuse et résiste à toute tentative soviétique de s'étendre davantage en Europe. L'URSS est néanmoins invitée à rejoindre le pacte tripartite, mais elle hésite, puisque ses ambitions territoriales risquent d'être tôt ou tard contrecarrées par celles de l'Allemagne. Toutefois, des pays satellites rejoignent le pacte, notamment la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Ces États sont désormais membres des forces de l'Axe. Comme vous le voyez, cette Seconde Guerre mondiale ne fait que débuter, oui. Les Alliés peuvent-ils encore espérer remporter la victoire? Ou vaut-il mieux faire des concessions et négocier la paix avec l'Axe? Nous en sommes maintenant à la troisième année. Mais à la troisième année de quoi? Celle d'une guerre qui semble sans fin et peut-être sans espoir pour plusieurs. L'année 1941 commence. Un peu comme dans Astérix, j'aurais le goût de vous dire que toute l'Europe est occupée. Toute? Non! La Grande-Bretagne résiste encore et toujours à l'envahisseur nazi. Bien entendu, la chute de cette puissance militaire qui était la France pèse lourd sur la conscience des Alliés. Et pourtant, la France, son armée était censée être la meilleure au monde, la mieux entraînée, la mieux équipée et la mieux défendue avec sa ligne Maginot. Non? Non? L'URSS, pour sa part, demeure neutre dans le conflit, si bien que les Britanniques sont bien seuls face à l'Allemagne qui semblent avoir les mains libres avec son allié italien pour frapper d'autres coups en Europe, sinon ailleurs dans le monde. L'Angleterre devient, en quelque sorte, l'endroit où se ramassent les débris des armées étrangères dont les pays sont maintenant sous occupation. Tout est à faire, ou plutôt à refaire. Il faut reconstituer les armées, penser à de nouvelles stratégies, augmenter les capacités de production industrielle et peut-être prier pour que l'Union soviétique et les États-Unis interviennent dans le conflit contre l'Axe. Non, ça va vraiment pas bien pour les Alliés au moment du début de l'année 1941. Allez, c'est parti, on embarque dans ce troisième épisode consacré à la Seconde Guerre mondiale, l'année 1941. Mais par où commencer? Il n'y a plus de front ouest, ni même de front est. La guerre aérienne, oui, on se bat sporadiquement dans le ciel. La guerre navale, oui, il y a des affrontements en mer qu'on veut examiner, vous n'en faites pas là, mais j'ai le goût de vous emmener ailleurs. Je parle ici de l'Afrique, car oui, il semble que ce soit sur le continent africain que les combats au début de 1941 soient les plus intenses et où le front s'active le plus. Rappelons que le nord de l'Afrique, entre la Libye et l'Égypte, puis vers le sud-est jusqu'à la Somalie, est alors largement sous la domination de l'Italie. Ces territoires sont en fait, pour la majorité, des colonies italiennes que les Alliés souhaitent capturer. Dès le 5 janvier, les troupes britanniques et Australiennes poursuivent l'opération Compass, dont l'objectif, grosso modo, consiste à libérer toute la côte nord-africaine entre le canal de Suez et la Libye. Les Alliés capturent Bardia, une ville côtière libyenne, tout près de la frontière égyptienne, et c'est un succès retentissant. Pas moins de 45 000 soldats italiens sont faits prisonniers et l'importante cité portuaire de Tobruk se trouve à peine à 100 kilomètres à l'ouest. Voilà de quoi remonter le moral des Alliés, qui en ont bien besoin. D'ailleurs, deux jours plus tard, le 7 janvier, les Alliés progressent vers l'ouest et mettent la main sur l'aéroport de Tobruk. Tout est alors mis en œuvre chez les Alliés pour l'assaut final contre Tobruk et peut-être l'expulsion définitive des Italiens du front nord-africain. Tobruk tombe en effet deux semaines plus tard, soit le 21 janvier. Avec la chute de Tobruk, tous les espoirs semblent permis, d'autant que les Alliés font à nouveau mouvement vers l'ouest de la Libye. Fin janvier, ils se trouvent à environ 150 kilomètres à l'ouest de Tobruk. Et cet autre débâcle de l'armée italienne suscite des inquiétudes et des interrogations à Berlin. Peut-on réellement se fier à l'Italie pour gagner la guerre? La question peut sembler pertinente, mais l'important pour l'Allemagne est d'agir afin de reprendre le contrôle de la situation en Afrique du Nord. Le 3 février, un ancien héros de la Première Guerre mondiale, le général Erwin Rommel, est nommé à la tête d'une nouvelle formation nommée l'Africa Corps. Ce faisant, l'Allemagne s'engage officiellement dans ce théâtre d'opérations, ne serait-ce que pour secourir l'Italie qui peine à maintenir ses positions en Libye. Mais en attendant, la situation italienne en Afrique se détériore à un rythme fou. Le 7 février, un détachement britannique parvient à contourner le front italien et à forcer la capitulation, tenez-vous bien, de 130 000 soldats aux alentours de Benghazi. Ouais, méchant beau cadeau de bienvenue pour Rommel, d'autant que la progression des Alliés vers l'ouest se poursuit, toujours en longeant la côte méditerranéenne. De son côté, Benito Mussolini est informé que des renforts allemands sont en route, ce qui signifie dans les faits que les Allemands prennent désormais le contrôle des opérations de l'Axe en Afrique du Nord. Il était temps, car le 9 février, les Alliés britanniques capturent la cité d'El Gaela, située à près de 300 kilomètres au sud-ouest de Benghazi, toujours le long de la côte, dans la province libyenne de Sérénaïk. Et les renforts allemands arrivent ensuite. Deux jours plus tard, le 11 février, les premiers éléments de l'Africa-Corps débarquent à Tripoli, à l'extrémité ouest de la Libye. Bien qu'ils soient à plus de 700 kilomètres du front, les Italiens peuvent commencer à souffler un peu. Rommel lui-même pose le pied en Afrique le 14 et il dirige aussitôt son armée vers l'est afin de prendre contact avec les éléments avancés de l'armée britannique qui se trouve à El Gaela. Un premier accrochage entre soldats britanniques et allemands a lieu le 20 février, justement pour le contrôle de la cité d'El Gaela, que Rommel se décide à capturer pour empêcher l'ennemi de progresser davantage vers l'ouest. Fin mars, début avril 1941, les Allemands finissent par prendre le contrôle des cités d'El Gaela et Tobrouk, forçant du coup les forces britanniques à se replier à l'est, toujours le long de la côte, vers l'Égypte. Par conséquent, on assiste à un revirement complet de la situation. En à peine un mois, les Allemands reprennent aux Britanniques tout le territoire italien perdu entre El Gaela et la frontière égyptienne. En clair, la province libyenne de la Sérénahique est quasiment reconquise. L'épine dans le pied des forces de l'Axe demeure cependant la ville de Tobrouk, un port de mer hautement stratégique. Sans trop de surprise, les Britanniques défendent les lieux avec un peu plus de ressources. Jugeant de prime abord qu'un assaut direct est trop risqué, Rommel entame le siège de la cité dans l'espoir qu'elle capitule rapidement et que l'avance de l'Axe vers l'Égypte puisse reprendre. Rommel compte sur ce port comme nouveau centre de ravitaillement. Le siège de Tobrouk débute donc le 10 avril et les Allemands en profitent aussi pour sécuriser le territoire entre cette ville et la frontière égyptienne. Ils recapturent le fort italien de Capuzzo du même coup. Malgré tout, Tobrouk résiste et la ville teste la patience et les nerfs de Rommel. Ce dernier lance trois assauts dans la seconde moitié du mois d'avril, mais sans succès. Qu'à cela ne tienne, Rommel prend quand même la décision de foncer vers l'Égypte, tout en sachant que Tobrouk, encerclée, demeure derrière son front. D'ailleurs, fin avril, on interdit à Rommel de renouveler l'offensive contre Tobrouk, si bien qu'on privilégie l'avance vers l'Égypte. Mais les combats sont rudes. On se bat à peu près directement sur la frontière entre la Libye et l'Égypte. Nous sommes en mai 1941 et les Britanniques, majoritairement composés des troupes australiennes et indiennes, entendent résister aux Allemands sur une ligne de front située entre le col d'Alfaya, en Égypte, et le fort de Capuzzo, en Libye. L'intensité des affrontements dans ce secteur particulier du front nord-africain en mai et juin 1941 s'explique essentiellement par deux raisons. D'abord, les Allemands ont besoin de gagner à cet endroit afin de terminer le siège de Tobrouk, puis de pouvoir reprendre l'avance vers l'Égypte. De leur côté, les Britanniques ont également besoin d'une victoire à cet endroit, justement pour, espère-t-on, finalement dégager l'Égypte et sauver Tobrouk à siéger. Plusieurs opérations menées de part et d'autres dans ce secteur au printemps de 1941 se soldent par de terribles pertes, surtout du côté des Britanniques qui se font littéralement massacrer leurs chars d'assaut en tentant de traverser le terrible col d'Alfaya. Mais à la mi-juin, Tobrouk demeure assiégé. Toujours est-il qu'au courant de l'été et de l'automne 1941, les belligérants prennent une pause très relative, ne serait-ce que parce qu'ils sont épuisés. Les Alliés renouent avec l'offensive au mois de novembre, toujours dans le but de se dégager du col d'Alfaya, de libérer Tobrouk puis poursuivre encore l'avance vers l'ouest en Libye. Ainsi débute le 18 novembre l'opération Crusader, qui comprend une série d'opérations extrêmement confuses à la frontière entre la Libye et l'Égypte, avec peut-être comme particularité que les Alliés tentent de contourner les positions ennemies par le sud, beaucoup plus à l'intérieur des terres. Malgré des débuts prometteurs, l'opération Crusader tourne rapidement au cauchemar pour les Alliés. Les 22 et 23 novembre, Rommel contre-attaque au sud de Tobrouk, au point où les Alliés se font encore massacrer leurs chars d'assaut, au point où le général allemand parvient même à entrer de nouveau en Égypte de quelques kilomètres. Mais Rommel réalise probablement qu'il est allé trop loin vers l'Est, étant donné l'épuisement de ses troupes et son cruel manque d'effectifs et de ravitaillement. Les Alliés en profitent le 15 décembre pour lancer une contre-offensive aux objectifs plus limités. Ils parviennent à repousser l'ennemi jusqu'à Gazala, un peu à l'ouest de Tobrouk, relevant, du coup, le siège qui a duré environ 250 jours. Rommel, toutefois, sent clairement que l'état de son armée ne lui permet pas de maintenir une position stable sur Gazala. Par conséquent, il ordonne une retraite générale, mais en bon ordre, vers El Gaila, plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest, là même où il avait démarré la campagne en début d'année. Bref, tout est à recommencer. L'idée est donc claire pour Rommel en cette fin d'année 1941 en Afrique du Nord. Il faut attendre les renforts et le ravitaillement. Mais est-ce qu'on se bat uniquement sur la côte méditerranéenne de l'Afrique? Eh bien non! D'autres fronts, d'autres brasiers sont alimentés d'ailleurs en Afrique, de même qu'aux Proches et au Moyen-Orient. Voyons ce qui se passe ailleurs en Afrique, dans la corne du continent. Le début de l'année 1941 est marqué dès le mois de janvier par une contre-offensive des troupes britanniques, essentiellement composées de soldats coloniaux, pour reprendre l'Éthiopie aux Italiens. L'offensive est menée à partir du Kenya voisin. En dépit des faiblesses de l'armée italienne, la tâche est loin d'être facile pour les alliés, notamment parce que le front d'Afrique du Nord et celui des Balkans, que j'aborderai dans quelques instants, grugent passablement de ressources. L'idée consiste, pour l'essentiel, à chasser les Italiens des colonies britanniques envahies en 1940, puis prendre leurs propres colonies dans l'espoir de les expulser définitivement du continent africain. Parallèlement à l'offensive en Éthiopie, les Britanniques poussent aussi en Érythrée à partir du Soudan, toujours en janvier, et ils se risquent aussi à mener une offensée vers la Somalie italienne. L'idée étant, vous l'aurez compris, d'attaquer les Italiens sur tous les fronts à la fois, jusqu'à ce qu'il y ait une fissure à un endroit ou à un autre. Dès le mois de février, on peut dire que les Alliés font d'importants progrès, notamment en Érythrée et en Somalie italienne. Par exemple, Mogadiscio, en Somalie italienne, tombent le 25 février et l'Érythrée est, pour ainsi dire, conquise au début d'avril avec la chute d'Asmara, la capitale. Et la situation sur ce front va de mal en pis pour les Italiens. Le 6 avril, c'est au tour de la capitale éthiopienne d'Addis-Abeda de tomber, bien que les Italiens semblent offrir une plus forte résistance dans ce pays puisqu'on s'y bat tout le mois d'avril. Mais c'est peine perdu pour l'Italie. Le 5 mai 1941, cinq ans après avoir dû fuir son pays alors envahi, l'empereur éthiopien Eile Selassie fait alors une entrée triomphale dans sa capitale, marquant du coup la fin de la guerre dans ce théâtre d'opérations. La capitulation italienne dans la Corne de l'Afrique devient officielle le 18 mai. Que se passe-t-il donc alors? Eh bien, le Duc d'Aos, qui avait été nommé par Mussolini, vice-roi d'Afrique de l'Est, capitule avec l'ensemble de ses troupes situées en Éthiopie, en Érythrée et en Somalie. Certes, la guerre en Afrique est loin d'être terminée. Toutefois, la Corne se trouve complètement dégagée de la présence de l'Axe à la fin de 1941, libérant du coup des troupes alliées qui pourront combattre dans d'autres théâtres d'opérations. Comme promis, transportons-nous maintenant vers le Proche et le Moyen-Orient. On peut dire que les forces de l'Axe y soient présentes en ce début de 1941, mais leur position demeure fragile. De leur côté, les Alliés, un peu comme ils le font en Afrique italienne, souhaitent profiter de cette faiblesse apparente afin de conquérir rapidement ces régions pour ultimement ramener l'effort militaire principal vers le théâtre d'opérations européen. D'emblée, l'Axe bénéficie d'un appui pour le moins inusité. En effet, le 1er avril, le général nationaliste irakien Rachid Ali et trois autres généraux de l'armée, groupe que l'on surnomme alors le Carré d'Or, renversent le gouvernement pro-Britannique du Réjean durant un coup d'État. En réaction, la Grande-Bretagne dépêche des renforts en Irak à la mi-avril. Ses troupes occupent le port de Basra dans le sud du pays, puis elles font mouvement vers la capitale Bagdad. L'idée pour les Britanniques étant de sécuriser les champs pétrolifères et, ultimement, d'utiliser le territoire en vue de lancer des opérations futures dans la région. Mais les Irakiens fidèles au nouveau régime ne se laissent pas faire. Ils tiennent tête aux Britanniques et occupent d'emblée une importante base aérienne à l'ouest de Bagdad, la base d'Abania, qui se trouve en état de siège au début du mois de mai. Malheureusement pour la jeune armée irakienne, celle-ci ne bénéficie d'à peu près aucun soutien aérien, si bien que les appareils de la Royal Air Force peuvent, à leur guise, mitrailler et bombarder ces troupes largement visibles dans le grand espace désertique. Le mois de mai, dans ce théâtre d'opération, voit des affrontements se dérouler surtout à l'ouest de Bagdad, autour de la base d'Abania, de la cité de Fallujah et de Bagdad. Les restants de l'armée irakienne sont contraints de se replier vers Bagdad, dont la chute n'est qu'une question de temps. Et les Allemands, de leur côté, que font-ils? Eh bien, disons qu'Hitler souhaite envoyer des renforts en Irak. Son appui au mouvement nationaliste du général Ali se confirme lorsqu'il signe à la fin mai la Directive numéro 30, qui prévoit l'envoi de renforts, notamment des escadrons de la Luftwaffe et quelques appareils italiens, mais c'est trop peu, trop tard comme on dit. Le 27 mai, les troupes britanniques sont au bord de Bagdad. Trois jours plus tard, la mission militaire allemande, présente en Irak, quitte le territoire de même que le général Ali et certains de ses partisans. Le lendemain, 31 mai, les soldats britanniques font leur entrée dans Bagdad. C'en est officiellement terminé de cette courte guerre anglo-iraquienne, qui, au bas mot, n'a duré que quelques semaines. Le dossier irakien étant réglé à la faveur des Alliés, le Front semble désormais se déplacer vers le Proche-Orient à l'été de 1941. Les Alliés ne contrôlent pas totalement le Proche-Orient, dans la mesure où la Syrie et Liban demeurent sous le contrôle de l'axe par l'entremise des forces françaises sur place, demeurées fidèles au régime de Vichy. Pour cette campagne, les Alliés disposent essentiellement de troupes de l'Empire britannique, mais on remarque également la présence de forces françaises libres. Oui, vous me voyez venir, il est probable que des Français affrontent à nouveau des Français. L'invasion de la Syrie et du Liban débute donc le 8 juin 1941. Et contrairement à une certaine croyance populaire voulant que les troupes de Vichy n'aient combattu que mollement, dans les faits et surtout, les pertes subies par les Alliés semblent démontrer que les combats sont plus durs que ce que l'on pense. Les combats sont particulièrement violents le long de la rivière Litanie, en direction de Beyrouth, de même qu'à la bataille de Gézine, à la mi-juin où se démarquent les Australiens en dépit de la perte de plusieurs centaines de leurs soldats. La campagne de la Syrie et du Liban dure, en tout et partout, cinq semaines. Le 1er juillet, la cité antique de Palmyre, située au centre de la Syrie, tombe aux mains des Britanniques. Une dizaine de jours plus tard, le 12 juillet, aux Grandes dames d'Hitler, les forces françaises fidèles à Vichy capitulent en Syrie. C'en est également terminé de la présence de l'Axe dans cette région. Quelques semaines plus tard, le 25 août, alors que l'Union soviétique se trouve en guerre, je reviendrai là, les Britanniques envahissent l'Iran. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, disons qu'ils le font pour une série de raisons stratégiques, dont les principales sont les possessions des champs pétrolifères de la région, de même que la capture du réseau de chemin de fer afin de faciliter le ravitaillement du nouvel allié, qui est bien sûr l'URSS. Et maintenant, rapprochons-nous de l'Europe, principal théâtre d'opérations où tout a commencé. Là aussi, la guerre sur le Vieux continent prend de l'expansion en 1941. D'abord, je reviens sur le dossier du Front grec, ou plutôt du Front greco-albanais, dans la mesure où, dès le mois de janvier, l'armée grecque maintient son avance dans le sud de l'Albanie face aux troupes italiennes démoralisées. On se bat notamment dans le col de Klissoura, un passage sinueux à travers les montagnes qui sépare la Grèce de l'Albanie. Les combats y sont violents, et ils constituent probablement la plus importante opération depuis le début de la guerre italo-grecque. Fin janvier et début février, toutefois, le Front semble s'être stabilisé. Les nouvelles semblent bonnes pour l'armée grecque. En revanche, la rumeur court comme quoi d'importants mouvements de troupes allemandes sont observés en Bulgarie, qui finit par rejoindre le camp de l'Axe, le 1er mars. La rumeur se confirme rapidement, mais on demeure optimiste du côté des Grecs, car au début de mars, des renforts britanniques arrivent dans les Balkans, des renforts qui étaient initialement destinés au Front d'Afrique du Nord. De leur côté, les Italiens semblent rassurés par la présence éventuelle de soldats allemands dans les Balkans. Du moins, leur morale remonte au point où, le 9 mars, les Italiens y vont d'une contre-offensive sur le Front d'Albanie. Encore une fois, malheureusement pour eux et aux Grandes Dames de Mussolini, les Italiens sont contraints de suspendre leur offensive deux semaines plus tard. Aucun progrès n'est enregistré et les pertes demeurent élevées. En d'autres termes, l'assistance des Allemands devient plus que nécessaire. Et elle arrive. Les Italiens peuvent enfin respirer. La bénédiction vient du ciel, enfin, sous forme de violent bombardement de la Luftwaffe qui se manifeste au moment où Hitler prend la décision d'envahir la Yougoslavie le 6 avril 1941. C'est le début de la campagne des Balkans pour les Allemands. La Yougoslavie est attaquée de tous les côtés, car les forces allemandes qui avancent dans le pays sont également appuyées par les troupes italiennes et hongroises. La capitale Belgrade est intensément bombardée durant deux jours, mais la résistance de l'armée yougoslave est forte, du moins plus forte que prévu. Cela n'empêche pendant pas les forces de l'axe de progresser en débordant l'ennemi de toutes parts. Par exemple, le 8 avril, les Allemands foncent en Grèce et capturent l'important port de Salonique, un port qui avait été si important pour l'effort de guerre des Alliés durant la Première Guerre mondiale. Et au moment où la Grèce se fait déborder par l'Est, la capitale yougoslave de Belgrade tombe le 12 avril. Ces deux chutes, celle de Belgrade et de Salonique, marquent un tournant dans la campagne des Balkans. En effet, la situation militaire des Alliés se détériore rapidement. Le gros de l'armée grecque se trouve dans le sud de l'Albanie, comme on sait, et les renforts britanniques arrivés en Grèce le mois précédent peinent à se coordonner avec leurs homologues grecs. Pire encore, la chute de Belgrade ouvre une voie d'attaque pour les Allemands vers la Grèce. Le 14 avril, ceux-ci parviennent à faire ce que les Italiens n'ont pas pu faire depuis des mois, soit capturer le stratégique col de Clissoura, situé au centre du front greco-italien, à la frontière avec l'Albanie. En capturant la partie sud de ce passage stratégique en montagne, les Allemands bloquent du coup la ligne de retraite de l'armée grecque en Albanie et empêchent toute communication avec l'armée britannique. Logiquement, l'armée grecque se trouve complètement encerclée, tandis que les Allemands finissent leur conquête de la Yougoslavie et foncent vers Athènes, la capitale grecque. Le 17 avril, la Yougoslavie capitule officiellement et le roi Pierre doit fuir le pays. Un gouvernement yougoslave en exil est alors formé à Londres. Comme il fallait s'y attendre, les soldats grecs pris au piège dans le col de Clissoura se rendent à leur tour. Ce faisant, les Allemands font plus de 200 000 prisonniers. C'en est fini de l'armée grecque. Le 22 avril, face à la situation catastrophique des armées grecques et Yougoslaves, les troupes britanniques débutent leur évacuation de la Grèce. Le temps presse, car les Allemands avancent rapidement. Une partie des forces britanniques est évacuée vers l'île de Crète, l'autre vers l'Égypte. Les Allemands font donc leur entrée dans Athènes le 27 avril, ce qui marque du coup la capitulation de la Grèce. Toutefois, la campagne des Balkans n'est pas tout à fait terminée. Les Allemands veulent s'emparer de l'île de Crète, où les Alliés tentent d'organiser la défense en toute urgence. La campagne de Crète débute le 20 mai 1941 et dure deux semaines. Elle est improvisée dans la mesure où la défense de l'île se fait avec les débris de l'armée britannique et grecque, et l'offensive est hâtivement préparée du côté allemand. Le 20 mai, donc, des milliers de parachutistes allemands sont largués sur l'île en compagnie de troupes amphibies. Les paras de la Luftwaffe subissent de terribles pertes. Des milliers d'entre eux tombent au combat, tués, blessés ou capturés, au point où on remet en question la pertinence d'employés à nouveau des troupes parachutistes pour les campagnes futures. Crète, en ce sens, constitue un signal d'alarme. Toujours est-il que l'île est progressivement conquise par l'Axe, notamment grâce aux troupes amphibies. Mais la résistance est forte. Le 28 mai, les troupes britanniques entreprennent une autre évacuation. L'île doit être abandonnée, si bien que l'invasion est officiellement terminée le 1er juin. La fin de la campagne dans les Balkans nous amène à faire un premier bilan en cet été de 1941. Comme on a vu, les Alliés progressent bien dans les théâtres d'opération en Afrique et au Moyen-Orient. Certains diront que ce sont des théâtres secondaires par rapport à ce qui se passe en Europe. Mais les Alliés n'ont pas le luxe de cracher sur des victoires, même secondaires. En Europe, il est vrai, la situation des Alliés ne s'améliore pas. On a bien résisté dans les Balkans, mais les forces de l'Axe contrôlent une vaste partie de l'Europe continentale et les ambitions d'Hitler ne connaissent pas de fin. Car oui, Hitler en veut plus, toujours plus. Sa soif de conquête doit à nouveau être étanchée. Et c'est l'Union soviétique qui constitue la prochaine cible de ses ambitions territoriales. Il est vrai que la campagne des Balkans retarde considérablement le projet d'invasion de l'URSS, étant donné les déboires des Italiens qui obligent les Allemands à leur prêter main forte. Néanmoins, la Seconde Guerre mondiale prend un tournant capital le 22 juin 1941. Ce jour-là, Hitler met à exécution son projet de longue date d'envahir l'URSS, et ce, en toute violation du pacte Ribbentrop-Molotov signé en 1939. Et tenez-vous bien, parce que c'est une campagne majeure du conflit qui débute. Imaginez, les Allemands rassemblent à peu près, sans rien exagérer, toutes leurs ressources militaires. Toutes. Pour l'opération Barbarossa, nom de code donné à l'offensive, les Allemands disposent d'environ 150 divisions d'infanterie, soit 3,5 millions de soldats. Ceux-ci sont appuyés par plus de 3 500 chars d'assaut, 5 000 avions de combat, des dizaines de milliers de canons et des troupes des pays membres de l'Axe. Naturellement, l'armée rouge est puissante, mais saura-t-elle faire face à l'invasion, elle qui souffre de cruelles déficiences du côté de la qualité de son équipement et de son entraînement? Elle avait fait de piètres résultats face aux Finlandais l'année précédente. Pourra-t-elle cette fois arrêter l'invasion allemande? Car cette invasion, c'est du costaud. Le 22 juin 1941 donc, les Allemands avancent en Union soviétique en suivant trois axes de progression, dont un au nord, vers Leningrad, un autre au centre, vers la capitale Moscou, puis un troisième au sud, vers le Caucase. Dès le 25 juin, la ville de Vilnius, en Lituanie, tombe, offrant du coup aux milices locales lituaniennes l'occasion de massacrer des dizaines de Juifs sous les applaudissements et les encouragements de la foule. Par ailleurs, le déclenchement de l'opération Barbarossa offre à la Finlande l'opportunité d'entrer à nouveau en guerre contre l'URSS. C'est ce qu'on appelle la guerre de continuation, où les Finlandais ont pour objectif principal de reprendre les territoires perdus en 1940, mais sans pousser plus loin. De toute manière, l'avance des Allemands en Union soviétique au cours de l'été de 1941 est fulgurante. Le 27 juin, la Lituanie est complètement occupée. Le lendemain, ce sont plus de 300 000 soldats soviétiques qui sont encerclés près de Minsk et de Bialystok. Le 1er juillet, Riga, en Lettonie, tombe et le pays se trouve à son tour occupé, ouvrant du coup la voie vers Leningrad. L'objectif ultime de l'Axe Nord, de l'avance en Russie. Le lendemain de juillet, les forces allemandes et leurs alliés hongrois et roumains progressent en Ukraine, et l'important fleuve du Dniepyr est atteint quelques jours plus tard. La semaine suivante, le 9 juillet, la ville de Witbesk, en Belarus, tombe, ce qui marque le début de l'importante bataille de Smolensk et l'ouverture de la voie vers Moscou. Rien ne semble arrêter les Allemands. D'ailleurs, toujours au début juillet, Staline rend public sa politique de la terre brûlée. En clair, on se replie en brûlant et détruisant tout sur son passage, ne rien laisser à l'envahisseur. Qu'importe, la progression allemande se poursuit. Elle est irrésistible. Minsk, au Bélarus, tombe le 10 juillet sous la progression des Panzers du général Guderian, qui s'était distingué en France en 1940. Et les Russes consacrent passablement de ressources à la défense de Smolensk, car c'est clairement la voie qui mène à Moscou. Finalement, après quelques semaines de combats, Smolensk tombe à son tour dans la première semaine d'août. Les Allemands font plus de 300 000 prisonniers soviétiques et en profitent également pour consolider leur occupation des États baltes. Bien qu'elle soit une excellente nouvelle en soi, la chute de Smolensk pose un épineux problème pour l'État-major allemand. En effet, le 12 août, Hitler, contre l'avis de ses généraux, décide d'affaiblir le front du centre, c'est-à-dire le front de Moscou, afin de rediriger les troupes vers les fronts du Nord pour Leningrad et du Sud vers la Crimée. Lourde de conséquences, certains croient que cette décision a un impact décisif sur la progression vers Moscou. Aurait-il fallu tout consacrer à la prise de la capitale soviétique ou plutôt rediriger des troupes ailleurs pour achever la capture d'autres lieux d'importance stratégique? La question se pose, hein? En clair, le débat reflète l'immensité géographique de ce théâtre d'opération. Ce n'est pas la Pologne ni la France. Les frontières de l'Union soviétique se perdent à l'infini. C'est une figure de style, vous l'aurez compris. Néanmoins, l'avance allemande continue. Le 22 août, on approche de Leningrad, qui est progressivement encerclée pour être finalement en état de siège à la fin du mois. La population civile est même conscrite pour organiser la défense. Le siège de Leningrad débute officiellement le 8 septembre 1941 et il va durer 900 jours, plus de deux ans. Les sacrifices demandés à la population sont épouvantables. J'y reviendrai au cours des prochains épisodes. Plus au sud, en Ukraine, la capitale Kiev est aussi encerclée et tombe la semaine suivante. Là encore, l'armée rouge y sacrifie des centaines de milliers de soldats à sa défense. La chute de Smolensk puis celle de Kiev constituent, pour ainsi dire, deux clés qui ouvrent les portes qui convergent vers Moscou. Le 2 octobre, l'ordre est donné de reprendre l'avance vers la capitale soviétique. C'est le début de l'opération Typhon, où les Allemands jouent le tout pour le tout afin de porter le coup de grâce à l'armée rouge. Mais, au début octobre, les conditions changent sur le terrain. Il fait beaucoup plus froid. Le terrain est boueux, il pleut, il neige aussi. Déjà, les troupes sont progressivement embourbées. L'infanterie peut marcher difficilement. Toutefois, ce sont surtout les véhicules et le matériel lourd qui ne suivent pas. On reste malgré tout sous l'impression que l'armée rouge est encore plus à bout de souffle que sa rivale allemande. Pour preuve, les Allemands complètent la conquête d'une large partie de l'Ukraine. Ils atteignent la mer d'Azov au début octobre et parviennent à capturer un autre 650 000 prisonniers aux alentours de Smolensk. Donc, on fonce vers Moscou. Le sol semble se durcir de nouveau à la mi-octobre, permettant théoriquement aux véhicules de mieux rouler. Mais c'est très relatif. À l'instar de leurs compatriotes de Leningrad, les Moscovites se préparent ou se résignent à un siège qui est officiellement annoncé aux habitants par leur gouvernement le 19 octobre. Ces derniers improvisent des défenses. Leur leader, Staline, reste dans la capitale, mais le gouvernement est évacué. Parallèlement, Staline a la conviction qu'il peut compter sur la neutralité du Japon en Extrême-Orient pour transférer de toute urgence quelques dizaines de divisions d'infanterie sibériennes vers Moscou. C'est normal, car un pacte de neutralité a été signé entre les deux pays le 13 avril dernier. Le Japon a d'autres plans, j'y reviendrai là. Et bien que la situation soit critique pour les Soviétiques, ceux-ci peuvent compter sur certains éléments pour éviter la défaite. D'abord, je l'ai dit, le facteur météo est important. Celui qu'on appelle le fameux général Hiver commence à se faire sentir. De plus, le facteur temps entre en ligne de compte. Tout le temps que prennent les Allemands à compléter la conquête de l'Ukraine retarde la prise de Moscou. Néanmoins, le stratégique centre minier et industriel de Kharkov tombe à la fin octobre, et les Allemands approchent de l'importante cité portuaire de Sébastopol. À la fin novembre, malgré le terrible froid ambiant, la bataille aux abords de Moscou s'intensifie. Les Allemands capturent certains faubourgs de la capitale, notamment ceux près du canal de la Volga. Mais la poursuite de l'offensive devient impossible. Imaginez, il fait aux alentours de moins 40 degrés Celsius au début de décembre 1941 à Moscou. Comment poursuivre l'attaque dans ces conditions? Les soldats Allemands ne disposent même pas de tenues de combat adaptées aux conditions hivernales. Les moteurs des véhicules ne démarrent pas. On a plus de chances de mourir de froid qu'au combat. Température oblige, l'État-major allemand prend alors la décision de suspendre l'offensive sur le front de Moscou, le 5 décembre. Trois jours plus tard débute, en plein blizzard, la contre-offensive soviétique pour dégager la capitale, et c'est un succès. Les Allemands sont contraints de reculer et la capture à terme de la capitale soviétique n'est plus possible. Moscou est donc temporairement sauvée. Toutefois, le 17 décembre, les Allemands débutent leur siège de Sébastopol et celui de Leningrad se poursuit. D'ailleurs, à Leningrad seulement, ce sont pas moins de 3 000 habitants qui meurent quotidiennement de la faim, de la maladie et du froid. Ah oui, 3 000 par jour. Maintenant que l'Union soviétique se trouve en guerre sous l'effet de l'invasion allemande, on peut raisonnablement croire que la guerre est mondiale. Vraiment? Qu'en est-il du côté du Pacifique et de l'Extrême-Orient en 1941? En fait, si on se dirige vers ce vaste théâtre d'opérations, on observe que le début de l'année est marqué par la poursuite des hostilités en Chine. D'abord, les rivalités entre les Chinois nationalistes et leurs compatriotes communistes se poursuivent, malgré qu'ils doivent lutter contre un ennemi commun, l'envahisseur japonais. D'ailleurs, parlant des Japonais, ceux-ci continuent leur progression en Asie. Le 28 juillet, dans le contexte de la défaite de la France, ils envahissent l'Indochine française, mais permettent simultanément à l'administration de Vichy de poursuivre son œuvre. En échange, si on peut appeler ça un échange, Vichy doit laisser les Japonais occupés et utiliser ses bases en Indochine. Plus inquiétant probablement pour les Alliés est le fait qu'au début de novembre, l'empereur japonais Hirohito approuve un plan d'attaque contre la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaii. En fait, les Américains connaissent depuis au moins le mois de juillet les intentions des Japonais, mais ils ne font rien. On se doute qu'éventuellement, les Japonais finiront par attaquer massivement dans le Pacifique. Le 6 septembre, le cabinet japonais prend la décision d'aller tôt ou tard en guerre contre les États-Unis si l'embargo pétrolier de ces derniers n'est pas levé. En revanche, un fait demeure. Les Alliés ne sont pas réellement prêts à faire face à cette éventualité. Le 17 novembre, l'ambassadeur américain au Japon, Joseph Grew, télégraphe à son gouvernement que les Japonais sont sur le plan. Les États-Unis sont sur le point d'attaquer Pearl Harbor. On l'ignore, du moins officiellement. Car contrairement à ce qui est souvent raconté, les États-Unis, face à la menace japonaise, ne restent pas totalement silencieux, ni les bras croisés. Le 26 novembre, le département d'État américain envoie au Japon le Not All, dont le contenu peut être interprété comme un engagement des États-Unis et du Japon à ne pas violer des règles internationales sur la diplomatie, le commerce, etc. La Not All se veut donc un pacte de non-agression entre les nations. Or, elle est aussi interprétée comme un casus belli dans la mesure où les Japonais l'aperçoivent comme un ultimatum d'évacuation de la Chine et des autres territoires qu'ils occupent en Asie. Ce qui est certain, c'est que la même journée où la Not All est envoyée, c'est-à-dire le 26 novembre 1941, une flotte japonaise de 33 navires et avions auxiliaires est repérée dans le Pacifique. Cette flotte vogue en direction des îles hawaïennes. Peut-on enfin tirer la sonnette d'alarme à Washington? Les États-Unis sont clairement visés. Les Japonais ne sont pas là en touriste. D'ailleurs, le 2 décembre, le premier ministre japonais rejette publiquement la Not All. Bref, réveillez-vous, l'attaque approche à grands pas. Mais, en dépit des nombreux avertissements, ce qui devait arriver… arrive. Le 7 décembre 1941, la base navale américaine de Pearl Harbor subit un terrible assaut des forces aéronavales japonaises. En l'espace de quelques heures à peine, la marine américaine perd quatre de ses cuirs aciers coulés, quatre autres sérieusement endommagés, au moins trois cents avions détruits ou endommagés, sans parler de plus de trois mille marins tués, blessés ou portés disparus. Inutile de dire, l'onde de choc créée aux États-Unis et dans le monde à la suite de cette attaque surprise des Japonais. Maintenant, on peut réellement dire que la guerre est mondiale. Sans surprise, le président américain Franklin Roosevelt demande au Congrès des États-Unis de se réunir de toute urgence. Les États-Unis déclarent à leur tour la guerre au Japon. Et cette attaque japonaise contre Pearl Harbor s'inscrit dans un contexte d'une campagne d'expansion dans tout le Pacifique. En même temps qu'ils attaquent Pearl Harbor, les Japonais foncent vers la Thaïlande et la Malaisie Britannique. Ils lancent aussi des offensives aériennes contre Guam, Hong Kong, les Philippines, Shanghai, Singapour et l'île américaine de Wake. Bref, c'est la totale. Le lendemain 8 décembre, les Japonais capturent les îles Gilbert, situées au nord-est de l'Australie. Le même jour, ils attaquent la colonie britannique de Hong Kong et leurs troupes posent le pied en Malaisie. C'est simple, les Alliés sont complètement débordés et surtout mal préparés. De violents combats opposent les soldats américains et japonais sur l'île de Wake, qui appartient aux États-Unis et qui est complètement perdu au milieu de l'océan Pacifique. Du 11 au 23 décembre, les Japonais tentent à diverses reprises de s'en emparer pour son importance stratégique en plein milieu de l'océan. Ils y subissent de lourdes pertes, mais la garnison américaine finit par se rendre. Les Japonais envahissent ce même mois la Birmanie et poursuivent leur progression en Malaisie. Ils occupent également les îles nord des Philippines et Mani, la capitale, est déclarée ville ouverte. Les soldats américains qui défendent cette position se replient dans la péninsule de Batan, tout en observant les Japonais qui débarquent à Sumatra en Indonésie. Pour sa part, Hong Kong voit finalement les soldats japonais débarquer sur son sol le 18 décembre. La résistance à cet endroit dure une semaine, où les troupes coloniales britanniques opposent une résistance admirable, mais en vain. En somme, on peut dire que les Japonais occupent désormais de larges portions des îles du Pacifique et du sud de l'Asie. Fin décembre 1941, leurs troupes menacent même l'Australie et se trouvent non loin de la frontière avec l'Inde. Voilà donc pour les Alliés un ennemi supplémentaire à combattre, et c'en est un de taille. L'expansion de la guerre dans le monde en 1941 nous fait voir qu'on se bat à peu près sur tous les continents. Toutefois, la guerre sur les fronts des airs et sur les mers est loin d'avoir pris une pause. Au contraire, là également, elle s'intensifie. Prenons d'abord le cas des combats aériens. Durant les six premiers mois de 1941 environ, c'est-à-dire avant que ne débute l'invasion allemande de l'Union Soviétique, les îles britanniques font toujours et encore l'objet de bombardements de la part de la Luftwaffe. Londres est régulièrement bombardée durant tout le mois de janvier, et ce, malgré que la Royal Air Force réplique du mieux qu'elle le peut en attaquant les villes allemandes. Par exemple, le 11 janvier, un raid contre Londres tue et blesse au moins 120 personnes. La Banque d'Angleterre est touchée et la station de métro située juste en dessous est démolie. Même le palais de Buckingham, le 8 mars, est touché par des bombes. D'autres villes telles Plymouth, Bristol et Belfast font aussi les frais de ces attaques quasi-incessantes qui se poursuivent aussi pendant tout le mois d'avril. Le 10 mai, c'est au tour de la Chambre des communes, le cœur du Parlement britannique, d'être atteint par des bombes. Mais avec le temps, le blitz aérien contre les îles britanniques, sans cesser complètement, s'atténue. Les bombardiers de la RAF sont de plus en plus capables de donner la réplique et les villes allemandes en font les frais. Berlin est particulièrement touché à l'automne de 1941, mais les pertes britanniques lors de ces raids sont lourdes. De plus, en prévision de la campagne qui débute en Russie en juin, la majorité des ressources en bombardier de la Luftwaffe est détournée vers ce front où la capitale de Moscou fait l'objet d'une attention particulière. Par ailleurs, la guerre aérienne en 1941 fait également rage en Méditerranée. Plus précisément, comme c'était le cas l'année précédente en 1940, l'île stratégique de Malte, tenue par les Britanniques, est largement convoitée. La Luftwaffe attaque et endommage sérieusement le porte-avions britannique HMS Illustrius, qui, justement, est en route pour ravitailler Malte. Cette présence des avions allemands dans ce théâtre d'opérations envoie un signal clair, voulant que, comme on le voit dans les Balkans, les Allemands entendent prendre aux Italiens le contrôle des opérations. Mais l'île de Malte demeure sous forte pression. La situation de son ravitaillement se détériore sérieusement. Toujours en janvier, le porte-avions HMS Illustrius subit une deuxième attaque de la part de la Luftwaffe et Malte est à son tour bombardée. L'intensité des bombardements contre Malte est assez terrifiante. La situation de l'île au mois de mars est critique. Les bombardements sont quotidiens, car la présence des forces alliées sur l'île nuit considérablement au ravitaillement de l'Axe en Afrique. Rommel s'en plaint régulièrement d'ailleurs. Et dire que Malte est bombardée est presque un euphémisme. Le 1er décembre 1941, croyez-le ou non, l'île subit son millième bombardement depuis le début de la guerre. Oui, millième, mille bombardements. Qui peut encore douter de la valeur stratégique de Malte? Sur le front des mers, là encore, la guerre connaît une expansion indéniable. Toujours dans le théâtre d'opérations en Méditerranée, les Britanniques tentent de nier aux forces navales de l'Axe cette mer stratégique. En mars, la Royal Navy inflige une autre défaite à la marine italienne, cette fois lors de la bataille du Cap Matapan, au sud de la Grèce. Les Britanniques semblent privilégier l'usage des porte-avions où les appareils peuvent décoller et s'en prendre au lourd cuirassier italien. Durant cette bataille, plus de deux mille marins italiens y trouvent la mort pour des pertes insignifiantes du côté britannique, ce qui amène à penser à un changement de dogme, où l'utilisation du porte-avions, comme je le disais, semble désormais privilégier à celle du cuirassier. Et les temps sont durs pour les forces navales de l'Axe en Méditerranée. En avril, un mois après le désastre du Cap Matapan, la marine italienne encaisse un nouveau revers. Cette fois, des contre-torpilleurs britanniques parviennent à couler cinq navires de transport allemands chargés de ravitailler Rommel et l'Africa Corps en Afrique du Nord. Le hic, c'est que ces navires sont censés être protégés par trois contre-torpilleurs italiens qui subissent le même sort. Les effets bénéfiques des désastres de l'Axe en Méditerranée commencent à se faire sentir pour les Alliés. Par exemple, malgré les bombardements aériens incessants, le ravitaillement de l'Île-de-Malte se fait de plus en plus régulier à partir du mois d'août. Comme si ce n'était pas assez, la marine de guerre italienne encaisse une autre humiliante défaite en Méditerranée au mois de novembre. Cette fois, un convoi de ravitaillement de l'Axe, surnommé Duisbourg, est attaqué par la Royal Navy à la jonction avec la mer Adriatique. Résultat, au moins sept navires marchands italiens sont coulés et leur escorte sévèrement endommagée. Nul besoin de préciser à ce stade que les Italiens sont sévèrement critiqués par les Allemands. Cette série de désastres à la chaîne compromet carrément l'effort de guerre de l'Axe sur le front nord-africain, d'autant que les Britanniques n'ont absolument aucune difficulté à décoder les communications navales italiennes. C'est en ce sens que le front maritime de la Méditerranée revêt une grande importance pour les belligérants. Sans qu'il y ait de territoire d'importance stratégique spécifique à capturer, hormis l'Île-de-Malte, la mer joue un rôle d'importance dans le ravitaillement tant du front africain que du front européen. Les belligérants cherchent alors, en 1941, à contrôler à la fois le ciel et la mer. Du côté de l'Océan Atlantique, la guerre navale voit également une intensification des opérations et des batailles en 1941. Dès le début de l'année, en février, il devient évident que la guerre sous-marine pratiquée par les Allemands devient plus agressive, mieux organisée et surtout plus meurtrière pour quiconque chez les Alliés risque la traversée de l'océan. Les mois de février, mars et avril 1941 dans l'Atlantique sont particulièrement meurtriers. Les convois de ravitaillement alliés vers l'Angleterre sont littéralement décimés par les sous-marins allemands qui attaquent en groupe comme en meute de loups. Par exemple, pour la seule journée du 4 avril, un convoi allié perd à lui seul 50 % de ses unités. Les sous-marins attaquent en groupe puis disparaissent aussitôt. Ils sont difficiles à repérer puis à couler. Les forces navales anglo-canadiennes chargées de patrouiller l'Atlantique Nord peinent à rivaliser avec ces sous-marins. Signe quelque peu encourageant toutefois, le 8 mai, un sous-marin allemand, le U-110, est capturé relativement intact et les Alliés mettent la main sur un appareil de cryptage de communication nommé Edigma. Le décodage des communications allemandes constitue un travail de longue haleine qui demande du temps. L'idée étant, comme toujours, de chercher des solutions afin de diminuer les terribles pertes subies au sein des convois chargés d'apporter en Europe un ravitaillement vital à l'effort de guerre des Alliés. La bataille de l'Atlantique en 1941 est également marquée par quelques affrontements impliquant des unités de surface. Par exemple, en dépit de leur neutralité, des navires de guerre américains deviennent de temps à autre les cibles des sous-marins allemands. Les 10 et 11 avril, le contre-torpilleur USS Niblack est attaqué au moment où il tente de secourir les survivants d'un paquebot néerlandais coulé. Le mois suivant, le 21 mai, un cargo américain, le SS Robin Moore, est coulé par le sous-marin allemand U-69 en Atlantique. Naturellement, le gouvernement et l'opinion publique américaine sont outrés. Roosevelt déclare alors un état d'urgence national illimité, histoire de rassurer son opinion et d'envoyer un message aux Allemands de cesser d'attaquer des navires américains. Mais en même temps, ce type d'incident impliquant des navires américains devient presque inévitable. Pourquoi? Pour la simple raison que depuis le mois de janvier, le Congrès américain s'apprête à voter le programme du prêt-bail, qui vise à fournir à des pays amis, comme la Grande-Bretagne, la Chine et plus tard l'URSS, du matériel de guerre sans intervenir directement dans le conflit. C'est une sorte de neutralité très participative. Le mois suivant, le président Roosevelt signe le fameux Land Lease Act, qui permet donc aux Alliés d'acheter du matériel militaire aux États-Unis tout en reportant leurs paiements une fois les hostilités terminées. La bataille dans l'Atlantique a donc un impact majeur sur ce qu'on peut appeler le front diplomatique. Les Alliés peinent à lutter contre les Allemands en mer, si bien que l'aide des États-Unis devient de plus en plus indispensable. D'ailleurs, le 1er août, les États-Unis déclarent un embargo pétrolifère contre leurs agresseurs. La semaine suivante, le 9, est signée la Charte de l'Atlantique entre Roosevelt et Churchill. Cette charte est importante, car elle énonce les conditions de vie d'un monde d'après-guerre, notamment en ce qui a trait aux libertés des peuples, à la liberté de commerce, de circulation en mer, de désarmement, etc. On peut même dire que cette charte deviendra la base des futures Nations Unies. En attendant que la guerre soit finie, et malgré les nombreux échecs encaissés dans l'Atlantique cette année-là, les Alliés peuvent néanmoins afficher une victoire à la fin du mois de mai, au moment d'une bataille navale épique visant à faire la chasse à la fierté de la marine allemande, soit le cuirassier lourd Bismarck. Cet immense navire a fait de nombreuses victimes depuis le début des hostilités. En dernière date, le 24 mai, le Bismarck parvient à couler le croiseur britannique HMS Hood, au large du Groenland, dans l'Atlantique Nord. Le sacrifice du HMS Hood permet aux forces aéronavales britanniques, à la fin mai, de repérer puis traquer ce dangereux ennemi jugé presque insubmersible. Plusieurs bâtiments de surface tentent d'encercler et de tirer conjointement sur le Bismarck, qui se défend littéralement comme un diable dans l'eau bénite. Les avions torpilleurs du Swordfish sont également mis à contribution, comme ils l'ont fait à Tarente, en Méditerranée l'année précédente, face à la marine italienne. Les Swordfish décollent à tour de rôle du porte-avions HMS Royal Ark et tentent de repérer le Bismarck et lui balancer leurs torpilles. L'une d'elles atteint le gouvernail du Bismarck, qui, ne pouvant plus manœuvrer librement, se met à décrire de larges cercles sans pouvoir reprendre le contrôle de sa trajectoire. Ce combat de longue haleine en mer dure deux jours, les 26 et 27 mai 1941. La décision est alors prise chez les Allemands de s'aborder le navire afin de limiter les pertes en vie humaine et qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. La perte du Bismarck porte assurément un coup au moral des Allemands, mais leur effort en vue de remporter la bataille dans l'Atlantique, en 1941, ne semble pas vouloir diminuer. D'ailleurs, le 4 septembre, un U-Boat ne se gêne pas pour attaquer un contre-torpilleur américain, le USS Greer, alors que l'on sait que les États-Unis sont neutres à ce moment, et ça, même si les Allemands plaident ou se plaignent, que les Américains participent de plus en plus à la protection des convois vers l'Europe. Le mois suivant, le 17 octobre, la situation dégénère. Un autre contre-torpilleur américain, le USS Kearney, est de nouveau attaqué par un U-Boat, tuant cette fois 11 marins américains, qui du coup deviennent les premières victimes militaires américaines du conflit alors que les États-Unis sont toujours neutres. Deux semaines plus tard, le 30 octobre, le contre-torpilleur américain USS Reuben est attaqué et coulé par un U-Boat près de l'Islande. Cette fois, environ une centaine de marins américains y trouvent la mort, et leur navire devient la première unité navale des États-Unis coulée durant les hostilités. Rappelez-vous, l'Amérique est encore neutre au moment des faits. Oui, mais ça, c'est vrai, vous le saviez déjà. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à explorer les faits marquants sur le front intérieur en 1941, où, à l'instar des fronts militaires, la quantité de drame humain ne se compte plus. Comme je l'ai déjà mentionné, des régimes de collaboration avec l'occupant nazi en Europe voient le jour. Dans le cas présent, dès le 5 janvier 1941, le Belge Léon de Grelle, chef du parti fasciste de Wallonie, prononce à Liège un discours d'appui du parti rexiste au régime nazi. Ses partisans fournissent aussi des volontaires à l'armée allemande. À la même époque en France, l'amiral François Darlan, le bras droit du maréchal Pétain, devient vice-président du conseil, marquant du coup un renforcement de la collaboration avec le régime nazi. Des sympathies pro-nazies se manifestent également en Yougoslavie, et ce, avant que ne débute officiellement l'invasion du 6 avril, comme on l'a vu. Le 21 mars, le cabinet yougoslave démissionne en signe de protestation contre le prince régent Paul, qui adhère à la cause des nazis. D'ailleurs, quelques jours plus tard, un coup d'État orchestré par l'armée chasse le régent Paul afin d'installer le jeune prince héritier Pierre. Combiné au déboire de l'armée italienne dans les Balkans, les événements en Yougoslavie convainquent Hitler d'envahir le pays et, du coup, de retarder l'invasion de l'Union soviétique. Une fois occupée, la Yougoslavie se trouve fractionnée par les Allemands. Par exemple, il crée l'État indépendant de Croatie, qui a une politique officielle de collaboration avec l'occupant. Cependant, la résistance s'organise en Yougoslavie. Par exemple, le mouvement des Shetniks cherche à restaurer la monarchie et collabore plus ou moins avec l'occupant allemand au début. À l'opposé, la résistance communiste s'organise aussi, étant à s'aligner sur Moscou, du moins officiellement dans les premiers temps de l'occupation. Toutefois, ce qui inquiète davantage, ce sont les rumeurs de plus en plus avérées à l'effet que des Juifs, un peu partout en Europe occupée, deviennent l'objet de persécutions et d'assassinats. Par exemple, en janvier, la rumeur plane comme quoi des Juifs sont exécutés à Bucarest par les fascistes de la redoutable garde de fer. Le même mois débute la déportation massive des Juifs autrichiens vers les ghettos en Pologne. Le 1er mars, Hitler ordonne l'agrandissement du camp de prisonniers d'Auschwitz en Pologne, alors commandé par le SS Rudolf Hoss. Le 23 juin, au lendemain de l'invasion de l'Union soviétique, Hitler arrive à un nouveau quartier général de Rastenburg, situé au beau milieu d'une forêt en Prusse orientale. Il y passera environ 800 jours jusqu'en novembre 1944. Le but étant d'être au plus près de l'évolution des opérations militaires en Russie et, malheureusement aussi, de superviser de plus près ce qui deviendra avec le temps la solution finale contre les Juifs. À cet égard, dès le début de juillet 1941, en pleine invasion soviétique, débute une série de massacres des populations juives aux alentours de Vilnius, en Lituanie. Ce qu'on appelle les massacres de Poneraïe entraînent la mort d'au moins 100 000 Juifs tués par balle ou brûlés vifs. Ces massacres sont périodiques et surtout l'œuvre des redoutables Einsatzgruppen, appuyés par d'autres groupes de SS et de collaborateurs lituaniens. Justement, le dirigeant des SS, le sinistre Heinrich Himmler, prend plaisir à l'extermination des Juifs et fait assurément preuve de zèle dans l'exécution de ce qui devient la solution finale. En juillet, Himmler fait construire un autre camp de concentration, celui de Majdanek, en Ukraine, tandis que le massacre des Juifs se poursuit un peu partout dans les territoires occupés d'Europe de l'Est. Le même mois d'ailleurs, Hitler demande à Hermann Göring d'ordonner à Reina Edrich de soumettre un plan général des coûts engendrés et des ressources logistiques requises pour mener à terme la solution finale à ce qu'il appelle la question juive. C'est ce même Edrich qui, le 1er septembre 1941, signe un décret obligeant tous les Juifs des territoires occupés à porter l'étoile de David, avec écrit dessus, en allemand, le mot Juden, Juif. Du même coup, les Juifs des territoires occupés se trouvent à leur tour sous le coup des lois de Nuremberg, que j'ai abordées au premier épisode, et les massacres des Juifs se poursuivent. Citons quelques exemples. Fin septembre, environ 30 000 d'entre eux sont assassinés dans les environs de Kiev. En octobre, environ 30 000 autres subissent le même sort en Crimée, assassinés par balle ou brûlés vifs, officiellement en représailles contre l'attentat d'un haut gradé de l'armée roumaine. Parlant de haut gradé, toujours en octobre, mais en France cette fois, le lieutenant-colonel Karl Hotz, le commandant local allemand à Nantes, est assassiné. Environ 50 civils sont tués en représailles. Cet incident servira malheureusement de modèle aux Allemands pour l'application de leur politique d'occupation en France. Aujourd'hui, je vous amène faire un tour en 1942. Pour bien des historiens et des historiennes, cette année marque l'apogée d'une guerre réellement mondiale. Quand finira-t-elle? Nul ne peut le prédire. Chose certaine, il y a de l'action un peu partout dans le monde. Voici la situation au 1er janvier 1942. En Europe, d'abord, les forces de l'Axe occupent à peu près tout le continent, hormis les îles britanniques, qui résistent toujours et dont Hitler semble avoir renoncé à s'emparer pour se concentrer sur un nouveau front, majeur celui-là, l'Union soviétique. Je dis majeur car la guerre sur ce front consomme à elle seule au moins 70 % des ressources de l'armée de terre allemande, mais le Troisième Reich occupe néanmoins de très vastes portions de cet immense territoire. Les affrontements y sont sauvages, idéologiquement même. Les pertes, épouvantables de part et d'autre. En Afrique, l'arrivée du maréchal Rommel à la tête des forces de l'Axe est bénéfique pour les combattants italiens et allemands. Rommel prend l'initiative aux Britanniques qui doivent à nouveau consacrer d'importantes ressources à la protection de l'Égypte et du canal de Suez. Le dénouement sur ce front hautement mobile demeure incertain en mer. La bataille de l'Atlantique fait rage et pas nécessairement à l'avantage des Alliés. Ceux-ci encaissent de terribles pertes, notamment en navires marchands chargés de ravitailler les îles britanniques. Toujours dans ces îles, la Luftwaffe allemande diminue passablement la fréquence de ces raids qui demeurent néanmoins inquiétants et meurtriers. En revanche, la Royal Air Force intensifie ses bombardements contre l'Allemagne et son industrie de guerre. Mais la grande nouveauté est l'entrée en guerre aussi brutale que fracassante de l'Empire japonais. L'assaut contre la base navale américaine de Pearl Harbor à la fin de 1941 marque l'ouverture d'un tout nouveau front, celui du Pacifique. L'arrivée en guerre des États-Unis constitue du même coup une véritable bouée de sauvetage pour les Alliés. Allez, c'est parti, la Seconde Guerre mondiale continue, nous sommes en 1942. Pourquoi ne pas justement se déplacer du côté du Pacifique? Ne vous inquiétez pas, je vais revenir faire un tour en Occident, mais on ne peut pas ignorer la gravité de la situation en Extrême-Orient depuis l'attaque de Pearl Harbor. Et je vous le dis d'emblée, je vais parler des opérations principales sur ce front en 1942, mais soyez bien attentif au fait que la géographie dans ce cadre d'opérations, ce n'est pas simple. Pourquoi? Eh bien parce que cette région du monde est constituée de centaines, voire de milliers de petites îles et d'atols de dimensions variables, souvent séparées par des centaines sinon des milliers de kilomètres en plein milieu du plus grand océan de la planète. Bref, si vous avez une carte du Pacifique à portée de main, ce ne sera pas un luxe, car il peut être parfois difficile de se repérer. Qui plus est, les Alliés n'ont qu'à peine le temps de se relever du coup de poing reçu à Pearl Harbor que les Japonais attaquent à peu près partout dans le Pacifique. Dès le début de l'année, les Japonais attaquent aux Philippines. Manille tombe le 2 janvier et les forces alliées, essentiellement composées de soldats américains et philippins, sont contraintes de se replier vers la péninsule de Batan, qui est désormais en état de siège. Les Japonais foncent également en Malaisie Britannique. Ils progressent rapidement vers la capitale Kuala Lumpur, qui tombe le 11 janvier et menace la grande île de Borneo, aujourd'hui partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et Brunei. Parlant de l'Indonésie, les Japonais posent le pied dans ce qu'on appelle alors les Indes néerlandaises, toujours en janvier. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Le 20 janvier, la ville de Singapour, située dans l'extrémité sud de la péninsule malaise, est bombardée et aussi menacée d'être conquise. Parallèlement, les Japonais attaquent la ville de Raboul, située en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ai-je besoin de préciser que les Alliés sont complètement débordés? Fin janvier, les troupes britanniques en Malaisie se replient vers Singapour, dans l'espoir de se servir de la cité comme point d'appui pour arrêter la marche des Japonais vers le sud. Mais la tâche est difficile, sinon impossible, car les Japonais, de nouveau, attaquent partout. En dépit de la résistance britannique, Singapour finit par tomber le 15 février après 50 jours de campagne. C'est un véritable désastre. Les Japonais capturent au moins 130 000 soldats britanniques et coloniaux en dépit d'une supériorité numérique initiale du côté des Alliés. Fin janvier toujours, les Japonais envahissent la Birmanie et menacent la plus importante ville du pays, Rangoon, qui doit être abandonnée à la mi-février. Aux Philippines, la résistance dans la péninsule de Battan se poursuit, mais pour combien de temps encore? En fait, le 22 février, le président Roosevelt ordonne au commandant des troupes américaines, le général Douglas MacArthur, d'évacuer les Philippines. Est-ce que les Japonais vont s'arrêter là? Eh bien non. Le 28 février, ils débarquent à Java et capturent Jakarta quelques jours plus tard, la capitale des Indes néerlandaises. Autre élément inquiétant pour les Alliés, la conquête de l'Asie du Sud-Est par les Japonais les rapproche dangereusement de l'Australie, notamment parce que les soldats nippons débarquent en Nouvelle-Guinée en mars, tout en poursuivant leur conquête de Java et de la Birmanie. À la mi-mars 1942, les Japonais occupent Mindanao, l'île la plus au sud des Philippines, et débarquent aux îles Salomon, dans ce qui semble être un vaste mouvement visant à encercler l'Australie. L'étau, donc, se resserre. Pour parer à l'encerclement de l'Australie, il importe de résister aux Philippines, mais ça se complique. Fin mars début avril, les Japonais parviennent à coincer 25 000 soldats américains et philippins dans la péninsule de Batan. La première semaine d'avril est marquée par de violents combats. Américains et philippins résistent du mieux qu'ils le peuvent pour défendre cette dernière poche de résistance aux Philippines. Mais la situation semble sans espoir. Batan tombe finalement le 9 avril. Ce faisant, les Japonais, depuis le début de la campagne des Philippines, ont entre leurs mains quelques 80 000 prisonniers américains et philippins. Ces prisonniers subissent un triste sort. Le 1er mai 1942 s'ensuit ce qu'on appelle la Marche de la Mort de Batan, où les prisonniers de guerre alliés sont contraints de marcher environ 100 kilomètres dans des conditions épouvantables afin de rejoindre les camps de prisonniers. Au moins 20 000 d'entre eux meurent en chemin. Et la situation semble sans espoir pour les Alliés dans le Pacifique. Les Japonais occupent les principales îles de l'Asie du Sud-Est et leurs marines de guerre cherchent à défier à nouveau celles des Alliés, en particulier celles des États-Unis. La première semaine du mois de mai 1942 voit le premier affrontement entre porte-avions ennemis dans la mer de Corail, une mer située au nord-est de l'Australie, tout juste au sud des Îles-Salomon et à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En termes de pertes enregistrées au combat, cette bataille est une victoire japonaise. Mais il s'agit en même temps du premier affrontement d'envergure où l'on peut dire, sans se tromper, que les Alliés parviennent à enrayer la progression ennemie dans le Pacifique. À tout le moins, les Japonais ne parviennent pas, dans l'immédiat, à se fixer dans cette région pour éventuellement envahir l'Australie. Et la bataille de la mer de Corail illustre certaines particularités de la guerre du Pacifique sur lesquelles je reviendrai. Elle montre d'abord à quel point le front est immense. Par exemple, les porte-avions des belligérants qui s'affrontent sont séparés de quelques plusieurs centaines de kilomètres en plein océan. Il est donc difficile, surtout avec la technologie de l'époque, de bien repérer la flotte et les avions ennemis. Finalement, environ quatre jours après le début de la bataille, les adversaires se trouvent. Deux porte-avions américains affrontent deux porte-avions japonais. Compte tenu des lourds dégâts subis par les bâtiments américains, on peut dire que la bataille de la mer de Corail est, au mieux, une victoire tactique japonaise, sinon un match nul. Pour les Alliés, toutefois, cette bataille revêt un caractère de victoire stratégique dans la mesure où les Japonais annulent l'assaut qu'ils projetaient contre la ville de Port Morrisby, la plus importante ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée, située directement au nord des côtes australiennes. Qui plus est, j'y reviendrai dans un instant, les Alliés parviennent à réparer plus rapidement leurs bâtiments endommagés, contrairement aux Japonais qui, d'ailleurs, seront privés de ses porte-avions à la bataille de Midway le mois suivant. Mais dans l'ensemble, la situation des Alliés se détériore. Au moment où ils arrêtent les Japonais dans la mer de Corail, ceux-ci capturent l'île de Corégidor, aux Philippines, marquant ainsi la fin d'une campagne de plusieurs semaines et la capitulation des derniers soldats américains et philippins. Les Japonais font 12 000 prisonniers. À la fin mai, les Japonais complètent également la conquête de la Birmanie et préparent d'autres opérations de conquête, cette fois vers l'est de l'océan Pacifique, vers les États-Unis. En clair, les Japonais veulent à nouveau se rapprocher des îles hawaïennes et du territoire américain, mais ils opèrent d'abord une diversion à un endroit où, bien franchement, on ne les aurait probablement pas attendus. Fin mai, début juin, les Japonais débarquent beaucoup plus au nord de l'océan Pacifique, dans les îles aléoutiennes, près de l'Alaska. En fait, les îles aléoutiennes sont nombreuses et les Japonais en choisissent certaines. Ils débarquent notamment des troupes sur les îles d'Atu et de Kiska. Ce faisant, on peut dire qu'il s'agit d'un premier débarquement en sol américain, et cette occupation d'un territoire relativement peu habité va durer environ un an. Mais comme je le disais, la campagne des îles aléoutiennes constitue davantage une diversion, car la bataille navale décisive qui se joue dans l'océan Pacifique est celle de Midway, qui débute le 3 juin 1942. Qu'est-ce que Midway? C'est un atoll, c'est-à-dire une toute petite île d'à peine 6 km² située au milieu de nulle part. En fait, Midway est située à environ 2 000 km au nord-est des îles Hawaïennes. Je sais que c'est loin, mais c'est un des rares points de repère. Disons à 3 000 km au sud des îles aléoutiennes et au moins 4 000 km à l'est du Japon. Plus clair? Ce petit atoll revêt une importance stratégique, surtout pour les Américains, car il leur sert d'avant-poste à Pearl Harbor. Midway, avec ses quelques pistes d'atterrissage, constitue une base importante afin d'étendre le rayon d'opération des avions et même des navires dans le Pacifique. Car pour cette bataille qui débute à peu près 6 mois jour pour jour après l'attaque de Pearl Harbor, les belligérants japonais et américains ont besoin de tout ce qui flotte, et plus particulièrement, de tout ce qui flotte et qui puisse transporter des avions. Et pour une bataille qui se déroule littéralement au milieu de nulle part, les forces en présence sont considérables. Les Américains alignent l'équivalent de trois porte-avions regroupant quelques 360 avions. Côté japonais, on parle de quatre porte-avions pour 250 appareils. Comme le mois précédent dans la mer de Corail, la difficulté initiale consiste à repérer la flotte ennemie. Les avions décollent des porte-avions, et aussi de Midway pour les Américains, afin de chercher un ennemi qui semble bien caché dans l'immense étendue de l'océan Pacifique. Après de longues heures de recherche, les belligérants se trouvent. Du 4 au 7 juin, la bataille fait rage dans le ciel et en mer. Les Japonais cherchent à tout prix à capturer Midway pour se servir de cet atoll comme tremplin pour un assaut futur contre Pearl Harbor. Les combats aériens sont d'une violence inégalée jusqu'à présent. Des centaines de chasseurs s'affrontent et les Américains cherchent désespérément à couler les porte-avions nippons avec des bombardiers en piquet, spécialement conçus à cette fin. Les pertes sont lourdes de part et d'autre. En plus des nombreux avions abattus qui s'écrasent au milieu de l'océan, les Japonais se font couler tous leurs porte-avions. Quatre d'entre eux sont ainsi perdus pour un seul du côté américain. C'est un coup terrible pour les Japonais. La fin de la bataille de Midway, le 7 juin, marque un point tournant de la guerre dans le Pacifique. Elle représente l'avancée maximale des Japonais vers l'Est. Ceux-ci n'iront pas plus loin. Les îles hawaïennes sont désormais hors d'atteinte et les Américains peuvent penser à une reconquête progressive du Pacifique. Maintenant, allons faire un tour en Russie. Là également, la situation est pour le moins précaire pour les deux camps. Certes, les Soviétiques sont parvenus à partiellement dégager Moscou à la fin de 1941, mais les pertes subies sont épouvantables. Dans les premières semaines de janvier, le maréchal soviétique Zhukov lance une autre offensive de dégagement de Moscou. En dépit de pertes toujours très lourdes, les Allemands reculent à environ 100 km de la capitale. On observe en effet qu'à la fin janvier, les forces de l'Axe retraite sur plusieurs parties de cette immense front terrestre, mais le siège de Leningrad se poursuit. De son côté, Hitler, en dépit des récents échecs de ses armées, exige que l'offensive soit renouvelée. Le 5 avril, il fait publier sa Directive numéro 41 qui appelle à une reconduction des offensives avec cette fois pour objectif la région du Caucase pour ses champs pétrolifères et éventuellement la capture de l'importante cité industrielle de Stalingrad. Dans ce contexte, au début de mai, les Allemands reconquièrent progressivement la Crimée perdue quelques temps auparavant et lancent une seconde offensive pour reprendre Kharkov en Ukraine au cours d'une bataille qui dure tout le mois. En dépit de leur supériorité numérique double, les forces soviétiques encaissent une autre écrasante défaite. Les pertes sont catastrophiques et les troupes de Staline doivent à nouveau abandonner Kharkov et reconstituer une nouvelle ligne de front beaucoup plus à l'est. Parmi les raisons qui peuvent expliquer cette éclatante victoire allemande est celle du soutien continu de la Luftwaffe aux forces terrestres. Par ailleurs, Hitler et ses rares chez lui autorisent par moments ses généraux à faire replier leurs troupes à des fins tactiques, ne serait-ce que pour déborder l'ennemi par les flancs et faciliter son encerclement. Un autre élément qui affaiblit grandement le commandement soviétique, à Kharkov comme ailleurs durant toute la guerre, est la présence continuelle des commissaires politiques. Les commissaires politiques sont des officiers qui scrutent à la loupe la qualité du travail des commandants militaires sur le terrain. Nikita Khrouchev, qui deviendra après la guerre un dirigeant de l'URSS, est l'un de ses fameux commissaires. À la fin mai donc, plusieurs armées soviétiques se trouvent encerclées et anéanties à Kharkov. Les Allemands et leurs alliés avancent en Ukraine et atteignent l'importante cité de Rostov sur le don. Il progresse également dans le Caucase et de violents combats, on court dans Sébastopol, en Crimée, à la fin de juin. Sébastopol tombe finalement le 1er juillet, ce qui permet aux troupes de l'Axe d'avoir les mains un peu plus libres pour débuter l'opération Fall Blow, le Plan Bleu, qui consiste en une poussée massive vers le sud-est, vers le Caucase et la prise de Stalingrad. La célèbre bataille de Stalingrad s'en vient, mais laissons momentanément le front russe de côté parce qu'il ne faut pas négliger la situation en Afrique et en Méditerranée. Le début de l'année 1942 dans ce théâtre d'opération est marqué dès le 6 janvier par une autre progression des forces britanniques vers Al-Aghela, en Libye. La cité représente en quelque sorte l'avancée extrême des forces alliées vers l'ouest de l'Afrique du Nord, comme elle constitue un point de départ aux forces de l'Axe vers l'Égypte. Fin janvier, le maréchal allemand Erwin Rommel part à l'offensive. Il reprend Al-Aghela aux Britanniques et ses soldats sont dans Benghazi. Les Britanniques, encore une fois, doivent retraiter vers l'est. Le front semble alors se stabiliser en février et les soldats italo-allemands se trouvent de nouveau à Gazala, un peu à l'ouest de Tobruk. Et devinez quoi? Eh ouais, l'île de Malte est de nouveau bombardée et ça continue. Les alliés tentent désespérément de ravitailler l'île et de lui fournir les chasseurs dont elle a tant besoin pour repousser les assauts incessants de la Luftwaffe. Les six premiers mois de 1942 sont critiques à Malte. La nourriture, les munitions, l'essence et les avions manquent. Rappelons que la possession de l'île est absolument vitale pour quiconque fait la guerre en Afrique du Nord et qui a besoin de ravitaillement et d'un soutien aérien sur ce front. D'ailleurs, dans un geste d'impatience, le premier ministre britannique Winston Churchill demande à ses généraux en Afrique le 14 avril de renouer l'offensive, ne serait-ce que pour enlever de la pression sur Malte. Ai-je dit que Malte est sous pression? Par exemple, le 20 avril, le navire américain USS Wasp livre 47 chasseurs britanniques Spitfire. Eh bien, devinez quoi? Ils sont presque tous détruits au sol par la Luftwaffe. La situation sur l'île est carrément invivable. Lueur d'espoir toutefois, trois semaines plus tard, ce même porte-avions américain livre une autre cargaison de Spitfire à Malte. Cette fois, ils ne sont pas détruits au sol et ils font une lutte sévère à la Luftwaffe qui est contrainte d'abandonner ses bombardements de jour contre l'île. Malgré tout, les Alliés peuvent s'estimer chanceux puisque les forces de l'Axe reportent indéfiniment l'invasion de Malte à la fin mai. Le maréchal Rommel y va néanmoins d'une nouvelle offensive du printemps à Gazala après une pause de presque trois mois. Les forces de l'Axe attaquent sur l'ensemble du front qui s'étend de Tobruk au nord jusqu'à Birakem au sud, à l'intérieur des terres. Rapidement, les forces françaises libres qui défendent l'extrémité sud du front de Birakem sont en difficulté. C'est normal, car Rommel y met le paquet. Il cherche à contourner le flanc sud du front allié afin de prendre Tobruk à revers et rouvrir une voie d'invasion vers l'Égypte. Fin mai, début juin, de violents combats se déroulent le long de la ligne de front de Gazala et de Tobruk jusqu'au sud vers Birakem. Rommel a de la difficulté à prendre Tobruk, notamment parce que les Britanniques disposent de divisions blindées et en raison de la présence de nombreux champs de mines dans le désert. De plus, l'amélioration de la situation à Malte pour les Alliés complique en même temps le ravitaillement des forces de l'Axe en Afrique. Néanmoins, le 1er juin, Rommel maintient la pression et il parvient à contourner une partie du front britannique par l'Est. Quelques jours plus tard, les Britanniques qui sont menacés d'encerclement tentent une contre-offensive qui échoue en raison des terribles pertes de blindés subies dans les champs de mines et vis-à-vis des canons anti-chars allemands. Par exemple, le 5 juin, l'une des brigades blindées britanniques perd à elle seule 50 de ses 70 chars d'assaut. Les Britanniques et leurs Alliés envisagent alors une autre retraite vers l'Égypte. Le 9 juin, Rommel renouvelle l'offensive contre les Français libres à Birakem, qui constitue littéralement une épine dans le pied de la progression des forces de l'Axe vers l'Est. Malgré tout, la situation des Alliés en Afrique du Nord devient critique à la mi-juin. Bien que la situation du ravitaillement à Malte s'améliore un petit peu, Rommel avance vite. De son côté, Churchill insiste pour que Tobruk soit tenu à tout prix alors que la logique militaire voudrait que l'on évacue ce qui reste des armées vers l'Égypte pendant qu'il est encore temps. Sans surprise, la ville de Tobruk est encore une fois placée en état de siège, quoiqu'une partie des troupes britanniques dans la ville parvient à s'échapper vers l'Égypte. La ville tombe finalement le 21 juin. Les forces de l'Axe capturent environ 35 000 prisonniers. C'est une grande victoire qui porte un coup dur au moral des Alliés. La voie vers l'Égypte paraît de nouveau ouverte. De leur côté, les Alliés reculent et doivent impérativement créer une nouvelle ligne de front. Celle-ci se fixe dans une petite localité dont le nom deviendra sous peu emblématique de la guerre en Afrique. Ce nom, El Alamein, j'y reviendrai. En attendant, on retourne en Asie. On s'est laissé à Midway où, rappelez-vous, les Américains viennent d'enrayer la progression japonaise dans le Pacifique. « Enrayer » est un grand mot. Dans les faits, c'est à peine si les Alliés peuvent prétendre à reprendre le contrôle de l'initiative, c'est-à-dire de l'agenda stratégique, parce que les Japonais continuent leurs attaques ailleurs. Nous sommes le 3 juillet 1942. Je vous demande de retenir un nom qui, comme Alamein en Afrique, comme Stalingrad en Russie, deviendra emblématique de la sauvegarde de la guerre dans la jungle du Pacifique. Ce nom, Guadalcanal. Attendez, vous allez me dire que Guadalcanal est probablement une autre île du Pacifique juste assez grande pour y loger une famille de deux adultes, deux enfants et un chien. Eh bien, presque. Avec ses quelques 5000 kilomètres carrés, Guadalcanal est une île quand même beaucoup plus vaste que Medway. Elle est la plus grande île de l'archipel des Salomons, bordée au sud-est par la mer de Corail, qui elle-même se trouve entre ces îles et l'Australie. Le 3 juillet donc, les Japonais contrôlent la partie ouest de Guadalcanal et poursuivent leur progression en Nouvelle-Guinée, où la capture éventuelle de Port Moresby dans la partie sud-est de cette île, combinée avec le contrôle de Guadalcanal, constituerait une excellente base de départ pour la conquête de l'Australie. Naturellement, du côté des Alliés, il faut empêcher ça. Le 7 août, des soldats américains, pour la plupart issus des corps des Marines, débarquent en force à Guadalcanal, dans ce qui apparaît comme une première étape de la reconquête terrestre des possessions japonaises dans le Pacifique. Et là, tenez-vous bien, je vous le dis, ça va barder. La guerre dans le Pacifique a cette particularité qu'on se bat souvent dans la jungle. Celle-ci constitue en temps normal un environnement déjà hostile. Il fait chaud, c'est humide à l'extrême, les moustiques et la vermine y sont omniprésents. Qui plus est, les Américains qui débarquent à Guadalcanal affrontent un ennemi qui non seulement est agressif, mais qui, généralement, ne capitule tout simplement pas. Les soldats japonais ont une notion de l'honneur et du sacrifice qui n'autorisent aucunement la défaite ni le repli devant l'ennemi, et encore moins la capitulation. Mais contrairement à une certaine croyance populaire, les soldats japonais en 1942 ne sont pas tellement plus familiers que les alliés à combattre dans la jungle. Avant 1941, l'expérience japonaise de la guerre se limitait à l'environnement physique de la Chine continentale, où la jungle est beaucoup plus rare. Cela dit, les Américains renforcent Guadalcanal tout comme les Australiens font de même en Nouvelle-Guinée à partir du mois d'août. Les Américains à Guadalcanal construisent un terrain d'aviation dans l'une des rares parties plates de l'île. Le terrain est baptisé Anderson Field. Retenez-le, car Anderson Field devient une véritable obsession pour les Japonais. Sa capture leur permettrait d'étendre le rayon de leurs attaques aériennes contre l'Australie, de même que contre les unités aéronavales des Alliés dans le sud-est du Pacifique. Le 21 août, de violents combats pour sa capture ont lieu. Les soldats japonais y vont de plusieurs charges, baïonnettes au canon en rang serré. Ce sont des charges violentes, sauvages et mieux connues sous le nom de Banzai. Ces assauts sont suicidaires et c'est le but. Anderson Field et les rivières de Tenaru et Mataniko, non loin, font l'objet de tels assauts à la fin août et durant à peu près tout l'automne de 1942. Entre-temps, en Nouvelle-Guinée, les Japonais attaquent Port Moresby. La résistance australienne vient à bout de ses assauts et les Japonais renoncent finalement à cet objectif. La bataille de la baie de Milne, près du Port Moresby, figure parmi les premières victoires terrestres des Alliés dans le Pacifique. Mais les Japonais maintiennent la pression surtout à Guadalcanal. Du 12 au 14 septembre, ils lancent une seconde offensive dans le but de capturer des crêtes qui surplombent Anderson Field. Les charges de Banzai se déroulent surtout la nuit et elles accentuent la pression sur les Américains qui défendent le périmètre de la piste d'atterrissage. Le 14 septembre, les Japonais battent temporairement en retraite afin de reconstituer leur rang. En effet, car ils renouvellent leur offensive cette fois le 23 septembre. L'objectif? Encore Anderson Field, auquel on ajoute diverses tentatives de prendre les crêtes autour de l'aéroport. Durant les deux premières semaines d'octobre, les Japonais attaquent à nouveau. Allez, je vous laisse deviner là, ben oui, c'est ça, Anderson Field. Mais les Américains résistent. En fait, après cet autre échec, les Japonais renoncent désormais à de nouvelles offensives contre Anderson Field. Ils entament au début de novembre un repli progressif vers la partie ouest de Guadalcanal. Le début de novembre est donc marqué par une série de contre-attaques américaines qui visent à expulser les Japonais de l'île. Anderson Field finit par être dégagé de la présence ennemie, mais la difficulté consiste désormais à traquer les Japonais disséminés dans la jungle. Durant les mois de novembre et de décembre, les Américains s'affairent à combattre un ennemi enterré dans la jungle, dans des bunkers, et ce sans oublier les conditions difficiles environnantes. Fin décembre donc, les Japonais sont sur le point d'abandonner Guadalcanal et l'on peut raisonnablement penser que la menace d'une invasion de l'Australie est momentanément écartée. Voilà donc pour la guerre dans le Pacifique en 1942. Maintenant, je vous ramène en Russie, où les derniers mois de l'année voient une intensité et une sauvagerie des batailles encore inégalées. Là aussi, ça brasse. Bien que la partie nord du front résiste toujours sous le siège de Leningrad et que celle du centre voit le dégagement de la capitale Moscou, la situation dans la portion sud du front située au carrefour de Stalingrad et du Caucase inquiète le commandement soviétique. La progression des forces de l'Axe dans ce secteur depuis la chute de Kharkov va relativement bien. À la fin juillet, début août, l'armée rouge retraite pour s'installer derrière le fleuve du Don. L'importante cité industrielle de Stalingrad devient un objectif du ton naturel, dont la capture atteindrait l'économie de guerre soviétique. Cette capture porterait également un coup au prestige et au moral de l'armée et de la population. Après tout, la ville est nommée après Staline. Sa capture sécuriserait aussi un passage vers le Caucase. Bref, les forces de l'Axe ont un objectif en tête, dont le nom devient emblématique de la sauvagerie des combats sur le front de l'Est, et notamment des combats en milieu urbain. Ce nom, Stalingrad. La progression vers cette ville stratégique au début du mois d'août 1942 semble bien se dérouler pour les Allemands et leurs alliés italiens, hongrois et roumains. Cependant, la résistance devient plus vive à mesure que l'on s'approche des faubourgs. D'emblée, un peu comme à Leningrad, les civils et même des enfants sont conscrits dans l'armée rouge. Dix jours après le début des combats, Stalingrad est encerclé, du moins la partie de la ville située à l'ouest du fleuve de la Volga. Les Allemands avancent dans la ville. Les Soviétiques reculent pour éventuellement se trouver dos au mur de la Volga. Ils résistent désespérément, mais tentent surtout d'acheminer des renforts dans la cité. Le hic est que le seul moyen de le faire consiste à placer des troupes sur des barges qui traversent le fleuve de la Volga. Le problème, vous vous en doutez, ces barges et autres embarcations maritimes sont soumises au bombardement et à la mitraille des avions de la Luftwaffe. En dépit des lourdes pertes subies, quelques renforts parviennent dans la ville. L'ampleur de la résistance soviétique combinée à la dégradation des conditions météorologiques contraint les Allemands à marquer une pause à la mi-octobre. La bataille dure depuis plus d'un mois déjà et la cité n'est toujours pas tombée. Au contraire, l'arrivée des renforts, dont la traversée de la Volga devient plus facile à mesure que le fleuve Gell, permet à l'armée rouge d'y aller d'une première contre-offensive le 12 novembre, soit deux mois après le début de la bataille. On se bat dans les rues, dans les ruelles, dans les bâtiments industriels, dans les silos à grains, dans les immeubles à appartements. Par moment, les Allemands contrôlent tel étage d'un immeuble, tandis que les Soviétiques possèdent un autre étage et vice-versa. On se bat dans les écoles, dans les garderies, même dans les égouts, partout, on se bat partout. Il s'agit bien sûr pour les Soviétiques de relever le siège de la ville. Le maréchal Zhukov, qui dirige la défense de la cité, lance l'opération Uranus, qui consiste non seulement à libérer la ville à proprement dite, mais à encercler les forces de l'Axe qui s'y trouvent. Fin novembre, l'état-major allemand et les soldats dans la cité font le troublant constat que la ville est désormais encerclée et que l'étau soviétique se resserre. Évidemment, le ravitaillement n'entre plus. Les munitions et les vivres manquent, de même que le matériel médical. Le 22 novembre, le général von Pellus, qui commande la sixième armée allemande coincée dans Stalingrad, informe Hitler que ses 300 000 hommes sont complètement encerclés. Est-ce catastrophique? En principe, oui, mais si la Luftwaffe parvient à acheminer le ravitaillement, car une piste d'atterrissage est encore disponible, et qu'une opération de dégagement est tentée, alors les hommes de von Pellus pourraient contribuer à leur propre extirpation. L'un des problèmes est que, justement, la Luftwaffe a de plus en plus de difficultés à remplir les missions et les mandats qui lui sont assignés. La bataille d'Angleterre, celle de Malte, la défense du Reich contre les bombardements alliés et les besoins importants du front russe font que les ressources sont étirées à l'extrême. Pire encore, et revenant du coup à ses bonnes vieilles habitudes, Hitler interdit formellement au général von Pellus de capituler devant l'ennemi. Le 25 novembre, l'encerclement de Stalingrad se stabilise, c'est-à-dire qu'il devient plus efficace, plus hermétique. De nouveau, Hitler réitère son interdiction de capituler. Mais les Allemands doivent tenter le tout pour le tout. Du 12 au 23 décembre, l'État-major déclenche l'opération Tempête d'hiver, dont l'objectif consiste à percer l'encerclement soviétique de Stalingrad. Toutes les ressources de l'Axe dans la partie sud du front russe sont mises à contribution, malgré la nette supériorité numérique des Soviétiques de l'ordre de 3 pour 1. Au premier jour de l'offensive, la situation semble prometteuse, car les Soviétiques reculent et parviennent à peine à maintenir l'étau. Toutefois, leur résistance sera fermée une fois le choc encaissé et devant la quasi-inaction de la sixième armée allemande dans Stalingrad, qui est trop affaiblie et occupée à tenir ses positions. Si, à Berlin, on garde l'espoir de secourir la sixième armée dans Stalingrad, la réalité des soldats sur le terrain est que la situation est sans espoir. Qui plus est, les forces allemandes présentes dans le Caucase entament un repli vers l'ouest, notamment dans le but d'éviter à leur tour d'être pris au piège dans la péninsule. Quant à Stalingrad, la ville n'est pas encore capturée par les Soviétiques. Ce n'est qu'une question de temps, mais retenez bien ceci, le piège est bel et bien fermé. Et qu'en est-il de la situation en Méditerranée et en Afrique dans la seconde moitié de 1942? Les forces de l'Axe présentes en Égypte peuvent-elles espérer capturer Alexandrie et, qui sait, remonter vers le Caucase soviétique? En fait, au moment où les Allemands en Russie donnent une raclée aux Soviétiques dans Kharkov à l'été 1942, les troupes de Rommel en Afrique se trouvent à Marsa Matru, en Égypte, à 225 km à l'ouest d'Alexandrie. En à peine quelques jours, elles avancent pour s'arrêter à El Alamein, une localité à environ 100 km d'Alexandrie, faute de ravitaillement en raison de l'épuisement. Rommel n'a d'autre choix que de faire une pause, une pause que les Alliés cherchent à exploiter. Le 26 juillet, ils lancent la première bataille d'El Alamein, qui, malheureusement pour eux, est un échec, un échec qui leur coûte très cher en blindés, mais qui a au moins le mérite de stabiliser le front. Rommel n'est pas en mesure d'aller plus loin pour les raisons évoquées précédemment. Mais ce n'est pas tout. Le général allemand n'est pas sans savoir que depuis l'entrée en guerre des États-Unis, les risques que les Alliés envoient davantage de renforts sur le front d'Afrique sont bien réels. En effet, dès le 5 août, le haut commandement américain planifie l'opération Torch, dont l'objectif est de débarquer des troupes en Afrique du Nord par l'ouest du continent. J'y reviendrai. En attendant, Rommel doit régler au plus vite le dossier égyptien. Le 10 août, il tente une nouvelle opération pour prendre El Alamein. Échec. Trois semaines plus tard, il attaque au sud d'El Alamein, à Alam El Alfa. Là encore, échec. Rommel ne parvient pas à faire plier les Alliés en Égypte avant l'arrivée des Américains en Afrique. De plus, la supériorité aérienne des Alliés se fait de plus en plus sentir, étant donné que la pression de la Luftwaffe sur Malte se relâche progressivement. La bataille qui fait rage autour d'El Alamein au début de septembre 1942 permet au nouveau commandant britannique, le général Bernard Montgomery, de stabiliser le front malgré de sérieuses pertes en chars d'assaut. D'ailleurs, le commandant britannique tente d'user de nouvelles tactiques pour donner à ses blindés un nouveau rôle d'appui à l'infanterie au lieu de les exposer inutilement tête première en plein désert et au milieu des champs de mine. Face à Montgomery, Rommel comprend trop bien qu'il vient de perdre l'initiative. Le contrôle de l'agenda stratégique ne lui appartient plus. Sachant que les Américains arrivent prochainement en Afrique, Montgomery prend son temps pour reconstituer son front. La reprise d'El Alamein peut attendre quelque temps. Une rumeur circule également comme quoi Rommel ne serait plus présent en Afrique. En effet, on apprend le 23 septembre que celui-ci est rapatrié en Allemagne afin d'y suivre des traitements médicaux. Les forces de l'Axe perdent donc un chef de très haute qualité et adulé de ses hommes. D'autre part, le 22 octobre, sur la côte ouest-africaine, un général américain nommé Mark Clark, qui est l'adjoint du général et futur président des États-Unis, Dwight Eisenhower, débarque secrètement en Algérie pour discuter avec des officiers français du régime de Vichy, de même que pour entamer des pourparlers avec la résistance locale. Clark cherche à savoir dans quelle mesure les forces chancelantes de Vichy résisteront à un débarquement américain en force sur les côtes nord-ouest africaines et quel type d'appui peut offrir la résistance locale. Clark reçoit certaines garanties à l'effet que l'armée de terre de Vichy, en Afrique, n'offrira que peu ou aucune résistance. Chose certaine, il est désormais évident que l'étau se resserre sur les forces de l'Axe en Afrique du Nord. Le débarquement américain sur la côte ouest est prévu pour bientôt, tandis que Montgomery se prépare à faire mouvement en Égypte. Ainsi débute la seconde grande bataille d'El Alamein, le 23 octobre 1942. C'est un déluge de feu qui s'abat sur les positions de l'Axe. L'artillerie des Alliés pylône sans cesse tandis que l'infanterie avance en pouvant compter également sur des tirs des canons des unités navales le long de la côte. Les Alliés jouent le tout pour le tout. Ils doivent une fois pour toutes expulser les forces de l'Axe de l'Égypte, dégager définitivement le canal de Suez ainsi que le Proche et le Moyen-Orient. Près de 200 000 soldats attaquent, appuyés par 1 000 blindés et 750 avions face à un peu plus de 100 000 soldats italo-allemands. Le lendemain 24 octobre, des convois partent des États-Unis et de l'Angleterre en direction de l'Afrique du Nord, dans ce qui devient le début de l'opération Torch. La même année, la bataille d'El Alamein se poursuit malgré de lourdes pertes en blindés. Et croyez-le ou non, Rommel, qui est mal en point comme on le sait, retourne de toute urgence en Afrique pour reprendre son commandement. Trop peu, trop tard, me direz-vous. Le front de l'Axe à El Alamein est percé. L'arrivée de Rommel ne fait que retarder l'inévitable, à savoir qu'il faut ordonner une retraite générale au début de novembre. Quelques jours après la fin officielle de la seconde bataille d'El Alamein, l'opération Torch est mise à exécution le 8 novembre 1942. Les forces alliées débarquent sur les côtes du Maroc et de l'Algérie, alors sous contrôle de Vichy. La résistance locale pro-alliée entre aussi en action et s'en prend notamment au quartier général de Vichy, contribuant ainsi à faciliter le débarquement allié. Deux jours plus tard, le 10 novembre, les alliés capturent la ville d'Oran et de nombreuses unités navales françaises situées dans le port sont coulées. Les alliés débarquent également des troupes près de la frontière avec la Tunisie. De nombreuses unités françaises sur place n'offrent pratiquement aucune résistance et rejoignent majoritairement le camp des alliés. En Égypte, une fois le front de l'Allemagne percé, Montgomery poursuit l'avance vers l'ouest et fait son entrée en Libye vers le 10 novembre. Tobruk est définitivement libéré le 13, Benghazi le 20, ce qui amène Churchill à prononcer une autre de ses fameuses citations. En définitive, les forces de l'Axe battent en retraite toujours vers l'ouest, vers la Tunisie. Sans trop de surprises, au début de décembre, on assiste à une intensification des combats dans ce pays qui avait été jusqu'alors relativement épargnée. Comme à Stalingrad au même moment, les forces de l'Axe sont prises dans un étau. Un étau, certes, beaucoup plus large, mais qui se resserre à l'ouest, comme à l'est, pour converger vers la Tunisie. À la mi-décembre, Rommel abandonne sa traditionnelle base de départ d'El Haguela, où il avait l'habitude d'entamer ses campagnes africaines depuis le printemps de 1941. L'ordre est donné aux forces de l'Axe de faire mouvement vers Tripoli. Ce faisant, le général allemand entend gagner du temps afin d'établir un nouveau front sur une position surnommée la ligne Marette. Dans le sud de la Tunisie, non loin de la frontière avec la Libye. Mais Rommel sait trop bien que lui et ses soldats risquent d'être pris au piège en Tunisie. Pourquoi? Pour la simple raison que sur le front ouest de l'Afrique, les alliés qui sont majoritairement composés de soldats américains foncent rapidement vers Tunis, la capitale. Tandis que sur le front est, les alliés, c'est-à-dire essentiellement des troupes de l'Empire britannique, vétérans d'El Alamein, convergent rapidement vers Tripoli et la frontière tunisienne. Voilà la situation en Afrique au moment où Noël arrive. Et qu'en est-il de la situation sur le front ouest, c'est-à-dire en Europe de l'Ouest? Se passe-t-il encore quelque chose dans ce théâtre d'opération en 1942 depuis la chute de la France deux ans plus tôt? Eh bien oui! Le 28 mars, des commandos britanniques lancent la très audacieuse et suicidaire opération Chariot contre le port français de Saint-Nazaire. Environ 600 hommes participent à l'opération et ils parviennent à neutraliser, pour le restant de la guerre, les installations portuaires de la cité. À peu près tous les participants sont tués, blessés ou capturés dans une opération qui consiste à bourrer d'explosifs un cargo, le HMS Campbelltown, puis le faire foncer dans le port jusqu'à ce que le tout éclate. Naturellement, une opération suicidaire de la sorte comporte un objectif néanmoins noble, sinon rationnel, à savoir la neutralisation des ports français de Nantes sur l'Atlantique, des ports qui servent de base aux sous-marins allemands. Qui plus est, ce type d'opération contraint l'occupant allemand en France à rester en alerte, à demeurer sur ses gardes, car les Alliés ne renoncent pas à l'idée qu'un jour, même lointain, ils reviendront combattre en France pour la libérer. Et un peu dans cette optique, l'événement militaire qui retient l'attention sur le front de l'Ouest, en 1942, est définitivement le raid effectué contre la cité portuaire française de Dieppe, en Normandie, le 19 août. À cette date, les Alliés enclenchent l'opération Jubilee, qui consiste à faire un raid de quelques heures contre la Ville, la capturer, en tester les défenses et surtout évaluer la faisabilité technique d'un débarquement à plus grande échelle de troupes sur le continent. Plus généralement, il s'agit également de rehausser le moral des Alliés pour redonner un certain espoir aux Français et de calmer la grogne de Staline qui exige, non sans raison, l'ouverture d'un second front à l'Ouest. La mission est essentiellement confiée aux soldats canadiens, dont les forces terrestres n'ont pas encore été testées depuis le début des hostilités. Il est prévu qu'environ 5 000 fantassins canadiens, appuyés d'environ 1 000 commandos britanniques, débarquent sur la plage de Dieppe ce 19 août. Et cette première action offensive des Canadiens est… un véritable fiasco. Au moins 900 d'entre eux sont tués sur la plage, 2 000 sont faits prisonniers et une poignée seulement parvient à rejoindre l'Angleterre. L'échec du raid de Dieppe peut généralement s'expliquer par une attribution de trop peu de moyens et de ressources par rapport à des objectifs beaucoup trop ambitieux. Les troupes au sol sont laissées à elles-mêmes. L'appui naval fait défaut et la Royal Air Force se fait donner une leçon par la Luftwaffe ce jour-là. Les chars d'assaut sont littéralement enlisés sur la plage de Galais et l'infanterie doit avancer sous le feu meurtrier de canons, de mortiers et de mitrailleuses qui s'en donnent à cœur joie à partir de deux falaises qui convergent vers la plage. Malgré tout, il est permis de tirer de précieuses leçons du raid de Dieppe. Ces leçons, espère-t-on, devraient servir à améliorer les techniques d'assaut amphibie et, qui sait, peut-être un jour entrevoir la possibilité d'un débarquement d'envergure en France. Dans un autre ordre d'idées, au chapitre de la guerre aéronavale, l'année 1942 est également riche en rebondissements, à l'instar des opérations terrestres. Mais d'abord, sans trop de surprises, l'île de Malte continue d'être régulièrement bombardée. D'ailleurs, au début de janvier, on estime qu'elle est plus souvent bombardée que Londres. Naturellement, les Alliés ne se laissent pas faire. Leur bombardement aérien contre le potentiel industriel des pays de l'Axe s'intensifie. Par exemple, le 13 mars, un raid de la Royal Air Force contre Essen endommage gravement la cité, tout comme une autre attaque contre Lübeck, où, dans ce dernier cas, pas moins de 30 % de la ville est complètement détruite au Grand-Dame d'Hitler. En avril et en mai, la Luftwaffe, en Europe, y va d'autres raids contre les îles britanniques en réponse à l'intensification des attaques contre l'Allemagne. Toutefois, les effets sont beaucoup moindres que lors du Blitz de 1940. C'est notamment au printemps et à l'été de 1942 que les Alliés vont réellement augmenter la cadence des bombardements contre l'Allemagne. On entreprend alors un type de bombardement qu'on peut appeler les milles, c'est-à-dire que pas loin de mille bombardiers sont déployés en même temps pour une même mission. Oui, mille. L'une des premières attaques de cette série des milles a lieu le 30 mai contre Cologne, où, pour être plus précis, 850 bombardiers de la RAF attaquent la ville. Début juin, la ville de Brême subit également un des raids des milles. Autre fait nouveau, le 4 juillet, un premier bombardement effectué par des appareils américains a lieu contre l'Allemagne, tandis que s'intensifie la cadence des raids menés par les Britanniques. Un autre fait nouveau, vers la fin de juillet, les bombardiers Alliés sont de plus en plus équipés de bombes incendiaires, c'est-à-dire des bombes dont le but consiste ni plus ni moins qu'à provoquer des brasiers qui non seulement doivent porter un coup contre les installations industrielles, mais qui atteignent sans trop de gêne les populations civiles. Dans une optique stratégique, en octobre, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'entendent pour une politique de bombardement relative au partage des risques. Par exemple, il est convenu que les bombardiers américains effectuent désormais des raids le jour, tandis que leurs homologues britanniques attaquent la nuit. Qu'elles soient menées de jour ou de nuit, les missions de bombardement comprennent leur part équivalente de risque. Le jour, les cibles sont plus faciles à voir, certes, mais les bombardiers seront davantage exposés à la précision des tirs des chasseurs adverses et des batteries antiaériennes. La nuit, les cibles sont évidemment plus difficiles à repérer, mais l'effet des chasseurs ennemis diminue quelque peu, quoique l'efficacité des barrages antiaériens ne soit pas trop modifiée. En haute mer, l'année 1942 voit évidemment une intensification des affrontements, ne serait-ce que par l'ouverture d'un nouveau et immense front dans l'océan Pacifique. Toutefois, dans l'Atlantique, les Alliés connaissent à nouveau des journées de misère. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, les sous-marins allemands n'hésitent plus à attaquer tout cargo se trouvant dans les eaux territoriales américaines. Les Alliés semblent à nouveau avoir de la difficulté à bien coordonner la lutte anti-sous-marine, notamment parce qu'on a des problèmes dans l'allocation des ressources vu l'étendue du front et l'entraînement des marins se fait rapidement étant donné l'urgence de la situation. Sans surprise, les pertes alliées augmentent et des eaux territoriales autrefois considérées comme sûres font désormais partie des zones à risque d'être attaquées. Par exemple, l'estuaire du Saint-Laurent, au Canada, devient à partir de 1942 une zone dite « dangereuse ». Cette bataille du Saint-Laurent ne s'achève officiellement qu'en novembre 1944. De nombreux cargos de ravitaillement à destination de l'Europe sont coulés par des sous-marins qui s'approchent parfois dangereusement des côtes canadiennes. Ce sont précisément ces terribles pertes en convois navals qui contraignent les Alliés à améliorer leurs stratégies et leurs tactiques. Ça finit par donner quelques résultats, mais le bilan des pertes demeure très lourd à l'automne. En Méditerranée, des convois alliés continuent d'être coulés. Par exemple, aux alentours de Malte, deux convois de ravitaillement se font littéralement pulvérisés par la Luftwaffe le 3 juillet et le 13 août, mais le ravitaillement de l'île reprend à nouveau à l'automne. Toujours en Méditerranée, dans le contexte du débarquement des forces alliées en Afrique du Nord, pas moins de 77 unités de la marine française se sabordent le 27 novembre, principalement dans les ports du sud de la France. L'objectif étant d'éviter que ces navires ne tombent entre les mains des Allemands qui viennent d'envahir la zone libre quelques jours auparavant. D'ailleurs, le sabordage de la flotte française est en partie la conséquence de la défection de l'amiral François d'Arland, qui est alors le plus haut gradé français en Afrique. Ce dernier signe un armistice avec les Alliés, mais il est assassiné à Alger le 24 décembre 1942. Dans le Pacifique, la guerre navale fait également rage en 1942. Pour ne citer que quelques exemples, mentionnons la bataille de l'île Salvo à Guadalcanal le 3 juillet. Les Alliés y subissent une défaite avec plus de 1000 marins tués. Toutefois, ces derniers remportent une victoire partielle les 11 et 12 octobre à la bataille du Cap-Espérance aux îles Salomon, vis-à-vis la pointe nord de Guadalcanal. Les Américains y subissent moins de pertes, mais les Japonais parviennent à débarquer des troupes dans l'une de leurs dernières tentatives de contrôle de cette île stratégique. Les marines japonaises et américaines s'affrontent de nouveau à la fin octobre et à la mi-novembre autour de Guadalcanal. Les Japonais veulent encore renforcer l'île, maintenir la pression sur Anderson Field, mais l'ampleur de leur perte, plus difficilement remplaçable, indique qu'à court et moyen terme, les Américains reprennent le contrôle de la situation. Maintenant, je veux prendre un moment pour traiter en rafale de certains événements en lien avec ce qui se passe sur le front intérieur, de même que la situation sur le front diplomatique en 1942. D'abord, la situation des Juifs. On s'en doute, là, est loin de s'améliorer. Par exemple, le 15 janvier, ceux qui vivent dans le ghetto de Lotz, en Pologne, sont déportés vers un camp de concentration. Quelques jours plus tard, le 20 se déroule à Berlin, la tristement célèbre conférence secrète de Wannsee. Le chef de l'Office central de la sécurité du Reich, Reina Edrich, et des nazis de différents départements, ministères et organisations décident officiellement de la solution finale à ce qu'on appelle le problème juif. Une solution qui consiste initialement par une relocalisation en Pologne des Juifs déportés, puis à leur extermination pure et simple. Les Juifs se laissent-ils faire aussi simplement? Ben non. En dépit des massacres perpétrés sur une base quotidienne, certains d'entre eux résistent. C'est le cas notamment de l'Organisation unifiée des partisans, le FPO, sous son acronyme polonais. Fondée en janvier 1942, la FPO consiste en un groupe de résistants juifs du ghetto de Vilnius, en Lituanie. Elle devient la première organisation juive de résistance de genre avec une devise pour le moins claire. Refuser de se laisser conduire par les nazis comme des moutons à l'abattoir. Et dans cette même optique d'internement de population, cette fois aux États-Unis, en février, le gouvernement américain se penche sur l'idée d'emprisonner les ressortissants japonais. Une idée qui prend effet le même mois avec la détention d'au moins 120 000 citoyens d'origine japonaise. De retour en Europe, celui qui organise la solution finale et possible dauphin d'Hitler, Reina Edrich, est victime d'un attentat commis par des commandos tchécoslovaques à Prague le 27 mai. Il meurt quelques jours plus tard et son décès entraîne de fortes représailles contre la population civile. Et n'allez pas croire que la mort d'Edrich met subitement un frein à la solution finale. Au contraire, celle-ci s'accélère et des rumeurs circulent à l'effet que des gaz seraient utilisés dans les camps de concentration pour tuer des Juifs. C'est ce qu'on raconte. Pendant ce temps, les déportations se poursuivent. C'est le cas notamment en France où, le 16 juillet, environ 13 000 Juifs français sont victimes de la rafle du Veldiv, pour éventuellement être déportés vers Auschwitz grâce à la collaboration du régime de Vichy. D'ailleurs, cette collaboration française au régime nazi n'inclut pas que la déportation des Juifs du pays. Sous le régime pétainiste est créé en septembre le Service du travail obligatoire, le STO, qui envoie et déporte, disons-le, en Allemagne des centaines de milliers de travailleurs qui alimentent la main-d'œuvre des usines du Reich. L'année 1942 est également marquée par de nombreuses avancées technologiques. En plus des progrès enregistrés au chapitre des armes plus traditionnelles, on assiste à une petite révolution en matière d'armes de destruction massive. Par exemple, le 18 juin marque le début officiel du projet Manhattan aux États-Unis. Le projet se veut une approche plus scientifique et organisée en vue de produire les premières armes atomiques. Un premier réacteur nucléaire est mis en place à la fin de l'année par une équipe de l'Université de Chicago faisant partie du projet Manhattan. De leur côté, les Allemands ne sont pas en reste. On assiste, le 3 octobre, à un premier vol réussi d'un missile, le A4. Il est dit que le missile, s'il devient opérationnel, aurait une portée d'au moins 150 kilomètres, ce qui serait suffisant pour frapper l'Angleterre à partir du continent. Et pour conclure dans le dernier droit de cet épisode, je vous rappelle certains événements phares de l'année 1942 sur ce qu'on appelle communément le front diplomatique. D'abord, le 1er janvier est signée à Washington la Déclaration des Nations unies par 26 pays signataires qui s'engagent à poursuivre la guerre contre les forces de l'Axe. Cette déclaration tire son origine de la Charte de l'Atlantique qui avait été signée en 1941 et elle deviendra également la base de la fondation de l'Organisation des Nations unies en juin 1945. Le 29 avril, Hitler convoque Mussolini et les hauts dirigeants italiens lors d'une conférence qui se tient à Salzbourg, en Autriche. Hitler demande à son partenaire de l'Axe davantage de renforts pour la campagne militaire qui s'enlise en Russie. Du même coup, Hitler cherche à forcer Mussolini à aligner sa stratégie sur la sienne, étant donné les nombreux déboires militaires des armées italiennes depuis le début des hostilités. Sentant que le vent tourne progressivement à la faveur des Alliés, le 21 mai, à Londres, le ministre soviétique des Affaires étrangères Molotov rencontre Churchill. Le soviétique expose aux dirigeants britanniques les exigences de son pays, notamment des demandes territoriales relativement gourmandes pour l'après-guerre. Sans pouvoir tout promettre, Churchill accepte néanmoins, le 26 mai, de signer un traité avec l'URSS dans lequel la Grande-Bretagne s'engage à ne pas conclure de paix séparées avec l'Axe. Toutefois, le premier ministre britannique n'est pas en mesure de promettre aux dirigeants Staline l'ouverture définitive d'un second front à l'Ouest en 1942. Comme on le constate, rien n'est définitivement joué au moment où s'achève l'année 1942. Les forces de l'Axe occupent toujours de larges portions de territoires en Europe et en Asie, malgré de reculs importants en Afrique. Celles-ci constituent toujours une sérieuse menace sur les mers. On réalise aussi que le monde est en guerre depuis plus de trois ans déjà. C'est long et c'est loin d'être fini. La guerre fait rage sur tous les continents. Elle semble, je dis bien elle semble, avoir atteint un paroxysme de violence et d'horreur. Y a-t-il des signes qui nous permettent de croire que la guerre puisse prendre fin tôt ou tard? Peut-être. Mais il faut avoir une bonne dose d'optimisme et être un observateur attentif. Du côté de la France, pour commencer, la libération n'est pas prévue pour demain matin. L'échec cuisant des forces anglo-canadiennes lors du raid de Dieppe nous rappelle qu'une éventuelle opération amphibie à l'Ouest de l'Europe doit être mieux planifiée et disposer davantage de ressources. En Russie, il est désormais acquis que l'armée rouge soit parvenue, non sans difficulté, à définitivement stopper l'avance des armées allemandes et de leurs alliés. Signe encourageant pour les Soviétiques, la bataille de Stalingrad achève. La victoire est acquise sur cette partie du front. Dans le théâtre des opérations du Pacifique, là aussi, on peut raisonnablement penser que les Japonais n'iront pas plus loin. Les batailles de Midway et de Guadalcanal marquent les avancées extrêmes des troupes nippones. Les alliés sont dorénavant dans une logique de reconquête des territoires perdus, de reprise, de contrôle de l'agenda stratégique. En Afrique, rien ne va plus pour les forces de l'Axe. Celles-ci battent clairement en retraite depuis leur défaite d'El Alamein en Égypte. Elles se replient en Tunisie, où elles doivent désormais faire face aux forces alliées qui arrivent à la fois de l'Égypte et de l'Algérie. En mer, notamment dans l'océan Atlantique, la situation des convois se détériore pour les alliés. Les U-Boats Allemands y font des ravages. Les alliés tentent par tous les moyens d'améliorer la protection de leurs convois, mais la couverture aérienne est déficiente et les convois sont souvent laissés à eux-mêmes, sans protection adéquate. Dans les airs, la situation demeure incertaine. Les aviations japonaises et allemandes constituent toujours de sérieuses menaces. On note en Europe que la cadence des bombardements anglo-américains contre l'industrie militaire de l'Axe s'accentue. Les bombardements deviennent quasi quotidiens. Nous sommes désormais en 1943. Allez, la guerre continue. On y retourne. Allons d'abord faire un tour en Russie. Clairement, ça chauffe là-bas en ce début de 1943. Dès le mois de janvier, on remarque que les forces allemandes dans le Caucase entament leur évacuation de la région, ne serait-ce que pour ne pas subir le même sort que leurs homologues coincés dans Stalingrad. Le début de l'année est également marqué par l'exécution d'une série d'offensives de l'armée rouge sur plusieurs points chauds du front de l'Est. Par exemple, le 18 janvier, les troupes soviétiques qui franchissent le lac de Ladoga, qui est gelé, font une brève jonction avec les défenseurs de Leningrad, toujours sous le coup d'un siège qui dure depuis 1941. Mais il est également évident que la partie sud du front Est est prioritaire pour le commandement soviétique. Stalingrad et la région du Caucase doivent absolument être libérés et les Soviétiques y mettent le paquet. Le 21 janvier, ils capturent la dernière piste d'atterrissage disponible dans Stalingrad. Désormais, le ravitaillement de la sixième armée allemande devient impossible. C'est le coup de grâce pour ses soldats. Ils sont à court de munitions, de nourriture et de matériel médical. Il fait aussi un froid épouvantable. De son côté, Hitler exige que le combat se poursuive. Il promeut le général von Paulus, le commandant de la sixième armée, au grade de maréchal, dans le but de rehausser le moral de l'armée et de mettre de la pression sur les défenseurs, car en principe, aucun maréchal dans l'histoire de l'armée allemande n'a capitulé devant l'ennemi. Mais c'est peine perdue. Dans la dernière semaine de janvier, les Soviétiques lancent un assaut final dans Stalingrad. Les soldats allemands n'en peuvent plus. Le maréchal von Paulus et son état-major capitulent officiellement le 31 janvier. Et l'ensemble des troupes fait de même quelques jours plus tard, le 2 février. La défaite est cruelle, tant pour le moral de l'armée que pour celui du peuple allemand qui, curieusement peut-être, est rapidement informée par le gouvernement de la nouvelle du désastre. Au moins 300 000 soldats allemands sont perdus, et de ce nombre, quelques dizaines de milliers sont faits prisonniers. La propagande allemande cherche à exploiter la défaite de Stalingrad comme un signe, voire un symbole, du sacrifice de la nation dans sa lutte contre le bolchevisme. Et d'ailleurs, les sacrifices pour cet idéal se poursuivent, si on peut dire, car les Soviétiques maintiennent leur élan offensif. Le 14 février, ils attaquent et libèrent la cité stratégique de Rostov sur le don. Deux jours plus tard, ils reprennent temporairement Kharkov, en Ukraine, mais la résistance allemande dans la cité est farouche. La ville de Kharkov a plusieurs fois changé de main depuis 1941. À la fin de février et au début de mars 1943, les Allemands parviennent à reprendre la cité, non sans peine. On assiste en mars à de violents combats urbains, où les Allemands finissent par avoir le dessus. La victoire de Kharkov ne constitue, on s'en doute, qu'une mince consolation après la débâcle de Stalingrad. Allons maintenant faire un tour dans le Pacifique. Comme vous le savez désormais, ce théâtre d'opération est vaste. Le front est immense. Imaginez un cercle dont la circonférence et le diamètre font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Cette circonférence part des îles aléoutiennes dans la région de l'Alaska, descend ensuite vers Midway et les îles hawaïennes bifurquent vers les îles du sud-est du Pacifique pour finir en couvrant la Birmanie et la Chine. Grosso modo, on se bat à l'intérieur de cet immense cercle. Et il semble qu'en ce début de janvier 1943, la priorité des Alliés soit à nouveau la défense du front de la Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. Les forces américaines et australiennes progressent dans l'est de la Nouvelle-Guinée, mais les Japonais entendent contester cette avance. Le 22 janvier, on se bat dans la région de Bounagona, en Nouvelle-Guinée, dans la jungle. Les Alliés reprennent le dessus, mais les conditions de bataille sont épouvantables. Il pleut, mais il pleut beaucoup en Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas possible comme il pleut. La quantité des averses quotidiennes peut parfois atteindre 200 mm d'eau. À ça, il faut ajouter naturellement un fort taux d'humidité qui ne descend à peu près jamais en dessous des 80 %. Oui, j'oubliais. Il y a aussi la malaria. Qui plus est, dans les îles voisines, plus à l'est, notamment dans les Salomons, la résistance japonaise se poursuit. La situation n'est pas tout à fait réglée à Guadalcanal, mais les Japonais finissent par évacuer l'île le 30 janvier après plusieurs mois de terribles affrontements. À l'extrémité ouest du cercle, en Birmanie, des troupes spéciales britanniques, que l'on surnomme Chinditz, débutent en février des opérations de commando contre l'occupant japonais. Ces opérations durent jusqu'à la fin des hostilités avec des périodes plus ou moins intensives de sabotage des lignes de communication et de ravitaillement de l'ennemi. Ces opérations s'inscrivent dans une optique stratégique plus large de reconquête de la Birmanie, mais aussi de rétablissement de la liaison avec la Chine. Dans la partie nord du cercle dans les îles Aléotiennes, les soldats américains débarquent dans l'île d'Atou le 11 mai. Il s'agit d'une opération d'une durée de deux semaines impliquant 15 000 soldats qui vont affronter environ 3 000 combattants japonais. Mine de rien, les Japonais occupent depuis 1942 cette île en apparence insignifiante et la défendent avec l'énergie du désespoir. Les Américains doivent repousser des charges Banzai dans un environnement de froid extrême, dans la neige et en pleine montagne. À peu près tous les soldats japonais sont tués ou blessés lors de ces assauts suicidaires. Et parlant de suicide, les rares survivants se donnent la mort, ne serait-ce que pour éviter le déshonneur de tomber vivant aux mains de l'ennemi. Imaginez, à Atou, sur les 3 000 combattants japonais présents sur l'île, à peine une trentaine sont faits prisonniers. Une trentaine. On remarque dans ce contexte la variété des environnements et des climats dans lesquels s'affrontent les belligérants du front du Pacifique. Selon les endroits, on se bat en pleine jungle ou dans la neige. Cette particularité permet de prendre la mesure, encore une fois, de l'immensité de ce théâtre d'opérations. Toujours est-il que les Alliés maintiennent la cadence des offensives, le 21 juin débute une opération de plusieurs mois surnommée Cartwheel. Elle consiste d'abord en un débarquement des Marines Américains en Nouvelle-Georgie, une île des Salomons située au nord-ouest de Guadalcanal. L'objectif ultime de l'opération Cartwheel est de prendre la ville de Raboul, située sur l'île de la Nouvelle-Bretagne en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Capturée par les Japonais au début de 1942, Raboul constitue une importante base d'opérations dans le sud-est du Pacifique. Sa possession permet notamment aux Japonais de lancer des offensives dans les îles Salomon et représente en quelque sorte une épée de Damoclèse au-dessus de l'Australie. Les Alliés, en vue de recapturer Raboul, entendent y aller de manière progressive. On parle ici d'une stratégie offensive par bon, c'est-à-dire d'attaquer de petites îles plus ou moins bien défendues pour s'en assurer le contrôle, avant de s'en prendre à des places fortes et à de plus gros poissons comme Raboul. N'ayez crainte, j'y reviendrai. Déplaçons-nous maintenant vers le front d'Afrique. Le dossier est-il réglé en 1943? Eh bien non. Certes, les soldats allemands et leurs alliés italiens battent en retraite, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. À la suite de leur victoire d'El Alamein, à l'automne de 1942, les forces britanniques poursuivent leur poussée offensive vers l'ouest. Le 15 janvier, elles s'approchent de Tripoli, la capitale de la Libye, qui tombe finalement la semaine suivante, le 23. Le maréchal Rommel ne met pas beaucoup d'énergie à défendre Tripoli, car il sait fort bien qu'avec la poussée des alliés qui arrivent par l'ouest, la résistance finale en Afrique se fera aux alentours de Tunis, la capitale de la Tunisie. Mais il ne peut éviter d'avoir à combattre sur deux fronts, l'un à l'ouest et l'autre dans le sud-est de la Tunisie, non loin de la frontière avec la Libye. Le 2 février, les forces de l'Ak s'installent donc sur une ligne défensive surnommée la ligne Marette, dans le sud-est tunisien. Ce faisant, on considère désormais la Libye comme entièrement libérée et les troupes britanniques entrent en Tunisie pour établir le contact avec l'ennemi sur la ligne Marette. En clair, imaginez le territoire actuel de la Tunisie et vous avez ainsi une bonne idée de ce que peut représenter le front d'Afrique du Nord, notamment au début de 1943. Finalement, c'est la Tunisie. Donc, Rommel a devant lui les Britanniques au sud-est du pays, puis les Américains à l'ouest. Il connaît bien les Britanniques pour les avoir constamment combattus depuis 1941. Or, qu'en est-il de ce nouvel ennemi américain? Le maréchal allemand n'est pas sans savoir que les soldats américains, depuis leur débarquement en Afrique dans le cadre de l'opération Torch à l'automne 1942, n'ont pas réellement été testés au combat. En tout respect, ce ne sont pas les vétérans d'El Alamein. Cela dit, Rommel attaque agressivement les Américains le 13 février. Il capture les localités de Sidi Bouzy et de Gafsa au centre du pays, toujours dans le but de contrer l'avance américaine venant de l'ouest. De violents combats ont lieu dans le col de Kasserine, où se trouvent ces localités. Les soldats américains se font littéralement donner une leçon vu leur inexpérience du combat contre les Allemands. Globalement, la défaite des soldats américains dans le col de Kasserine permet momentanément à Rommel de constituer une ligne de front plus ou moins continue entre la capitale Tunis au nord, Kasserine au centre et la ligne Mareth au sud-est de la Tunisie. Bien entendu, les soldats américains se remettent du choc, gagnent quelque peu en expérience et peuvent, à terme, reprendre l'offensive. En fait, dès le 26 février, Rommel et ses soldats sont contraints à une retraite progressive de la ligne Mareth vers le nord. Je dis progressive, car non seulement le repli allemand se fait en bon ordre, mais Rommel contre-attaque le 6 mars dans la région de Médénine, à quelques kilomètres au sud-est de la ligne Mareth. Il s'agit de la dernière offensive que le maréchal allemand dirige personnellement en Afrique. Il y subit une défaite face aux Britanniques, dans la mesure où il ne parvient pas parfaitement à retarder ni à disloquer une prochaine offensive contre la ligne Mareth. Après cette bataille, Rommel est rapatrié en Allemagne, tandis que c'est encore possible. Je dis ça parce que, comme on l'a vu à Stalingrad, les forces de l'Axe se trouvent progressivement coincées dans un étau qui se resserre pour converger vers Tunis. Le 20 mars, les troupes britanniques du général Montgomery effectuent une première percée de la ligne Mareth. Quelques jours plus tard, le 23, les Américains prennent leur revanche de Kasserine en battant les Allemands à la bataille d'El Guettar, près de Gafsa, dans le centre de la Tunisie. Le même jour, les Britanniques au sud élargissent leur percée de la ligne Mareth, si bien que c'est tout le front de l'Axe qui est menacé de rupture. La retraite des soldats italo-allemands vers le nord de la Tunisie s'accélère, tout comme l'étau se resserre de nouveau. Le 7 avril, les soldats américains et britanniques font leur jonction à Gafsa, au centre du pays. L'importante ville côtière de Sfax tombe et le front de l'Axe dans la partie sud de la Tunisie craque complètement. Nous sommes maintenant le 1er mai 1943. Les Alliés en Tunisie avancent rapidement vers Tunis, et la résistance devient de moins en moins forte. Complètement isolée et encerclée, la capitale tunisienne tombe quelques jours plus tard aux mains des Britanniques, tandis que les Américains capturent une autre ville importante, Bizerte. Le 13 mai, tenez-vous bien, pas moins de 250 000 soldats italiens et allemands capitulent. C'en est fini de la guerre en Afrique. Il s'agit du premier continent que l'on peut désormais considérer comme entièrement libéré de la présence de l'Axe. Sans surprise, et même si c'était prévisible, le coup est durement encaissé à Berlin et à Rome, surtout que l'on peine à se remettre du désastre de Stalingrad. Qui plus est, les forces alliées présentes en Afrique ne s'arrêtent pas là. Elles constituent l'armée toute désignée pour un éventuel débarquement quelque part dans le sud de l'Europe, histoire de prolonger les hostilités en Méditerranée et de tenir l'axe occupé sur cette partie du front. Les généraux allemands et italiens en ont la certitude, et il faut se préparer en conséquence. La Sicile et l'Italie continentale seront probablement les prochains champs de bataille. En d'autres termes, les Alliés décident de la traversée de la Méditerranée avec comme base de départ les positions récemment conquises en Tunisie et bien sûr l'île de Malte, qui connaît enfin du répit. J'y reviendrai. Sur le front des airs, et on peut s'en douter, l'intensité des affrontements ne fait que s'accroître. Clairement, les Alliés cherchent de plus en plus à viser le cœur industriel de l'Allemagne nazie. Par exemple, le 5 février 1943, la ville d'Essen est bombardée, marquant du coup le début d'une longue campagne de bombardements quotidiens qui dure au moins quatre mois dans la Vallée de la Roure, un important centre industriel. Pour sa part, l'Empire nippon commence lui aussi à faire les frais des attaques aériennes des Alliés, notamment celles d'appareils américains. Il devient de plus en plus risqué pour les Japonais de s'aventurer en haute mer sans disposer d'une couverture aérienne minimale. À titre d'exemple, le 2 mars débute une bataille dans les îles Bismarck au nord-est de la Nouvelle-Guinée. Les forces aéronavales américaines et australiennes attaquent un convoi japonais de huit transports de troupes escortés de huit contre-torpilleurs qui tentent de ravitailler la ville de Lae, en Nouvelle-Guinée. Eh bien, croyez-le ou non, les Japonais se font couler la totalité de leurs transports de troupes, de même que la moitié de leurs contre-torpilleurs. Pourquoi? Disons que l'une des raisons de ce succès des Alliés réside dans le décryptage des communications japonaises. Sur les 7 000 soldats censés débarquer à Lae, en Nouvelle-Guinée, à peine 1 000 atteignent la côte, non sans mal, si bien qu'il devient de plus en plus difficile pour les Japonais de manœuvrer dans le Pacifique et ainsi contrôler l'agenda stratégique. Toutefois, là où ça va moins bien pour les Alliés, toujours en ce qui a trait à la guerre aérienne, est la situation dans l'Atlantique. Le problème récurrent demeure le fameux trou noir, c'est-à-dire cette zone au centre de l'océan qui n'est pas desservie par une couverture aérienne adéquate. Les pertes en convoi demeurent lourdes. Et ce problème trouve en partie sa solution au mois d'août, une solution pour le moins inusitée, lorsque le Portugal autorise les Alliés à utiliser les îles des Açores comme base aéronavale. Ce faisant, on bouche une bonne partie du trou noir. D'ailleurs, cette implication du Portugal, un État officiellement neutre, doté d'un gouvernement fasciste, est rendu possible par, si on peut dire, la réactivation d'un traité anglo-portugais qui existe toujours et qui date, tenez-vous bien, de 1373, oui, du 14e siècle. Toujours dans les airs, les 16 et 17 mai 1943, les Britanniques y vont d'un raid très audacieux contre les barrages hydroélectriques allemands dans la vallée de la Roure. Ce qu'on appelle les Dam Buster Raids, voit 19 bombardiers de la RAF attaquer les barrages de Monet et d'Edersee. L'idée consiste, à l'aide de bombes spéciales rebondissant sur l'eau, à littéralement percer des trous dans chacun de ces barrages pour que cesse la production d'hydroélectricité qui alimente les industries de la région. Étant donné que les barrages sont difficiles à détruire avec des bombes classiques projetées à haute altitude et que les Allemands ont installé des filets protecteurs antitorpilles sur les cours d'eau, l'idée consiste alors à employer des bombes rebondissantes lancées à l'horizontale à très basse altitude au ras de l'eau. Comme une balle de ping-pong, la bombe fait des bombes par-dessus les filets antitorpilles en direction du barrage pour y percer un point précis. Cette méthode, pour le moins originale, permet aux Alliés de temporairement neutraliser les barrages, mais qui finissent tôt ou tard par être réparés. Mais la technique a fait ses preuves. Au chapitre de la guerre navale, l'année 1943 ne connaît pas de ralentissement des opérations. Au contraire, je dirais même que la situation des Alliés dans les six premiers mois de l'année, dans l'Atlantique Nord, est critique. Les pertes en navires de ravitaillement enregistrées pour le seul mois de mars sont épouvantables. On blâme le manque de navires d'escorte, certes, mais le problème précédemment évoqué de la carence en couverture aérienne se fait bien sentir. Signe d'espoir, toujours au printemps de 1943, de nouveaux modèles d'avions spécialisés dans la lutte anti-sous-marine et qui disposent d'un plus long rayon d'action sont mis en service. Le tristement célèbre trou noir se bouche de plus en plus, augmentant ainsi le niveau de sécurité de la traversée de l'océan. Naturellement, la flotte sous-marine allemande est très bien organisée et elle frappe fort au printemps. Cependant, les pertes qu'elle subit deviennent de plus en plus lourdes. Le 24 mai, le grand patron des sous-marins allemands, l'amiral Karl Donitz, ordonne à la majorité de ses unités de quitter l'Atlantique en raison des pertes inédites. Par exemple, pour le seul mois de mai 1943, les Allemands perdent 43 U-boats contre seulement 34 navires alliés en raison de l'amélioration des tactiques anti-sous-marines. D'ailleurs, le mois de mai 1943 constitue un tournant dans la bataille de l'Atlantique, un tournant que les Allemands qualifient de « mois de mai noir ». N'oublions pas également qu'en dehors des champs de bataille plus traditionnels, on remarque également des affrontements à divers degrés d'intensité dans les territoires occupés, ce qu'on appelle communément le « front intérieur ». Par exemple, comme je l'ai souvent mentionné, nombreux sont les Juifs qui n'acceptent pas ou n'acceptent plus de se laisser guider vers l'abattoir. Le 19 avril, on assiste à un véritable soulèvement des Juifs vivant dans le ghetto de Varsovie, en Pologne. La bataille dans la capitale polonaise dure environ un mois. Cette insurrection constitue une résistance vis-à-vis les tentatives des Allemands de liquider le ghetto et de déporter les Juifs vers les camps de concentration à la veille de Pâques. Environ 1000 combattants Juifs appartenant à diverses organisations de résistance se soulèvent. Ils se battent avec les moyens du bord, avec des armes saisies aux Allemands ou en ayant reçu un entraînement sommaire. Face aux milliers de soldats SS, les Juifs savent dès le début que la cause est sans espoir. Ils luttent contre un occupant mieux armé et mieux entraîné, mais ils luttent également contre ce que je peux appeler le silence du monde. Les Juifs se savent sacrifiés et les chiffres en témoignent. Au moment où se termine la bataille du ghetto de Varsovie, le 16 mai, la presque totalité des 1000 combattants est tuée et 56 000 civils sont assassinés ou capturés, dans ce qui apparaît comme le plus important soulèvement Juif contre l'occupant nazi à ce jour. Le prolongement de la guerre nous enseigne que celle-ci est désormais considérée comme totale. Toutes les ressources des nations impliquées sont dirigées vers l'effort de guerre. En Allemagne, le 28 janvier, une nouvelle loi sur la conscription est adoptée. Elle oblige tous les hommes de 16 à 65 ans et toutes les femmes de 17 à 50 ans à servir soit dans les armées, soit dans l'industrie militaire. Bien entendu, quiconque ose résister ou entraver l'effort de guerre risque de subir la plus sévère des punitions. Le 18 février, les membres de l'un des rares mouvements de résistance en Allemagne, le mouvement de la Rose Blanche, sont arrêtés à Munich. La plupart des membres de la Rose Blanche sont des étudiants de l'université qui dénoncent les crimes du régime, notamment ceux commis envers les Juifs. La Rose Blanche dénonce également l'oppression générale du régime nazi et en appelle à la résistance ouverte. Fin 1942 et début 1943, elle distribue des tracts, des pamphlets et trace des graffitis anti-nazis. Et comme on peut s'en douter, le procès de ses dirigeants est expéditif et bien orchestré. Arrêtés le 18 février, ils sont exécutés quatre jours plus tard dans une mise en scène digne de la Révolution française. Ils sont guillotinés. La résistance aux forces de l'Axe se transporte également sur le front diplomatique en ce début 1943. Le 5 janvier, 18 pays alliés émettent à Londres une déclaration qui affirme leur détermination à combattre le pillage nazi dans les territoires occupés et à restaurer ses biens volés une fois la guerre terminée. La semaine suivante, le 14 janvier, débute la conférence de Casablanca où Churchill et Roosevelt discutent d'une invasion éventuelle de l'Europe, plus particulièrement de l'invasion de la Sicile et de l'Italie. Mais ce qui ressort surtout de ces débats est la discussion sur le principe de la capitulation sans conditions. La question est la suivante, doit-on faire de ce principe un guide à suivre pour l'orientation des futures stratégies? Dix jours plus tard, le 24 janvier, la conférence de Casablanca s'achève. Les alliés s'entendent sur le principe de la capitulation sans conditions vis-à-vis de l'Allemagne, car il semble désormais acquis que l'Italie va capituler sans trop d'exigence d'ici les prochains mois. Mais le temps presse. Quelques semaines plus tard, le 16 mars, Staline demande pour la neuvième fois aux alliés l'ouverture de ce fameux second front à l'ouest. Il accuse les alliés de trahison vu la lenteur des événements et, n'en déplaise à Staline, les événements bougent, peut-être même plus rapidement qu'il le croit. Du 12 au 25 mai se tient à Washington une conférence surnommée Trident. Pendant ces deux semaines, les alliés planifient dans le détail la prochaine invasion de l'Europe, c'est-à-dire l'ouverture d'un front en Sicile prévu pour l'été. On y débat aussi, encore une fois, du principe de la capitulation sans conditions, surtout en ce qui concerne son application vis-à-vis l'Allemagne. Au sortir de la conférence Trident, où les États-Unis imposent de plus en plus leur vision stratégique, les alliés américains et britanniques s'entendent pour reporter d'une autre année l'invasion de la France. L'invasion serait prévue pour mai 1944, en théorie. Ce report est essentiellement lié au manque de troupes et de matériel de débarquement disponible, de même qu'au désir d'avoir des conditions de navigation optimales en mer, dans les airs et sur les plages avant d'attaquer en France. Dans l'immédiat, il ressort de Trident que la priorité demeure l'invasion de la Sicile, de même que la continuation de la guerre dans le Pacifique, tout en maintenant l'aide matérielle fournie à la Chine, une aide dont elle a cruellement besoin. Retournons maintenant sur les champs de bataille. Je vous ramène sur le front Est, en Russie, où la sauvagerie des affrontements semble atteindre de nouveaux sommets dans la seconde moitié de 1943. Nous sommes le 5 juillet, dans la zone centrale du front à cheval entre la Russie et l'Ukraine. C'est le début de l'opération Zitadelle, lancée par les Allemands. Elle consiste en une offensive contre la cité de Kursk, située à 450 kilomètres au sud-ouest de Moscou. La bataille de Kursk dure, en tout et partout, environ six semaines. Il s'agit de la plus grande bataille de blindés de l'histoire jusqu'à ce jour. Kursk forme une sorte de saillant que les Allemands cherchent à réduire par des attaques vigoureuses provenant du nord et du sud de la ville. Pourquoi alors les Allemands vont-ils engager des ressources si importantes pour réduire à néant cette partie du front plus ou moins stratégique? Pourquoi? En fait, Hitler cherche à réaffirmer la force de l'Allemagne auprès de ses alliés pour le moins chancelants, notamment auprès de l'Italie et des États fascistes d'Europe de l'Est. L'idée consiste donc à remporter une grande victoire pour rehausser le moral de tous, mais aussi pour affaiblir le potentiel offensif des Soviétiques, car Hitler demeure convaincu que l'URSS est au bout de son effort de guerre. Au début de l'offensive, le 5 juillet, les Allemands alignent environ un million de soldats, 3 000 chars, dont les plus récents modèles des chars Tigre, 2 000 avions et 10 000 canons. En face, les Soviétiques s'attendent à une offensive d'envergure sur le front de Kursk et se préparent en conséquence. Pour contrer la menace des chars Allemands, ils établissent un système de tranchées et de fosses anti-chars sur plusieurs kilomètres de profondeur afin de rendre le front élastique et en mesure d'absorber plus facilement le choc d'une retraite éventuelle, et du même coup, de pouvoir contre-attaquer le moment venu. Face aux Allemands et à leurs alliés, les Soviétiques disposent, tenez-vous bien, d'environ 2,5 millions de soldats, 7 000 chars, 3 000 avions et 45 000 canons. Bref, à Kursk, il y a du monde à Metz, comme on dit. La bataille de Kursk figure parmi les plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale en termes d'effectifs déployés et la dernière offensive d'envergure lancée par les Allemands sur le front Est. Le 5 juillet, les soldats Allemands foncent sur les positions soviétiques. Comme prévu, les premières lignes de l'Armée rouge reculent en bon ordre, en dépit de très lourdes pertes. Toutefois, on sent que l'avance ralentit et que l'offensive allemande perd son souffle plus rapidement que prévu. Des centaines de milliers de soldats tombent de part et d'autre. Kursk est un véritable carnage où gisent, en pleine campagne, les soldats tués ou blessés et où reposent les carcasses des chars détruits et des avions abattus par centaines. Quelques jours à peine après le début de l'offensive, Hitler ordonne son arrêt. Il est en ce sens probablement influencé par la menace imminente d'une invasion alliée en Sicile, invasion sur laquelle je reviendrai dans un moment. Toujours est-il que les Soviétiques reprennent l'initiative stratégique. Il s'agit également de la première fois depuis le début de la guerre qu'une offensive allemande à grande échelle se trouve suspendue seulement quelques jours après son début, parce qu'elle ne parvient tout simplement plus à percer le front ennemi. D'ailleurs, le 12 juillet, soit une semaine après le début de la bataille, les Soviétiques contre-attaquent dans la région de Prokhorovka, environ 100 km au sud-est de Kursk. Si vous aimez les blindés, vous allez être servis. C'est dans ce petit secteur situé à l'extrémité sud du saillant de Kursk que se déroule ce que l'on peut qualifier de plus grande bataille de chars de l'histoire. Environ 300 blindés allemands affrontent 600 chars soviétiques et ça cogne dur. Les bruits d'impact et de ricochet des obus sur les blindés s'entendent à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les tourelles des chars éclatent, les chenilles se font pulvériser, les équipages des chars détruits sont brûlés vifs ou déchiquetés dans leurs véhicules ou encore sont tués en tentant de s'en échapper. Bref, c'est l'horreur. Les Allemands y remportent une victoire tactique en ce qui a trait aux pertes subies, mais la victoire revient finalement aux Soviétiques en termes stratégiques, car en termes d'impact sur l'ensemble du front de Kursk, ça change complètement. Le 13 juillet, Hitler, comme je l'ai dit, fait arrêter l'offensive, mais les Soviétiques continuent d'attaquer. Le 5 coup dans la foulée de leurs victoires, ils avancent sur la partie centrale du front. Vaincus, les Allemands n'ont d'autre choix que de reculer et ils sont obligés d'abandonner la ville de Kharkov en Ukraine, qui est considérée comme définitivement libérée. La ligne de front se déplace maintenant beaucoup plus à l'ouest, vers Kiev. La victoire soviétique de Kursk envoie le signal comme quoi il est désormais envisageable de reconquérir l'Ukraine et peut-être contraindre l'ennemi à reculer sur l'ensemble du front de l'Est. Le 25 août, en effet, l'armée rouge entre dans Smolensk, une autre ville importante occupée depuis l'invasion de 1941. Quelques semaines plus tard, le 6 novembre, les soldats de Staline font leur entrée dans Kiev, dont la chute constitue une étape importante dans la libération de l'ensemble du territoire ukrainien. Cette grande couverture des événements de 1943 ne serait pas tout à fait complète sans évoquer en rafale des épisodes à caractère politique et diplomatique survenus dans la seconde moitié de l'année. Par exemple, le 5 août, la Suède, un État neutre, annonce qu'elle n'autorise plus les Allemands à faire transiter par son territoire leurs soldats ni leur matériel militaire. L'attitude de la Suède dans le conflit, un peu comme celle du Portugal qu'on a vu, amène à se questionner sur la place des pays neutres en temps de guerre. Toujours au mois d'août, du 17 au 24, la ville de Québec, oui, la ville où je suis né, au Canada, accueille une très importante conférence interalliée. Dans les murs de sa citadelle et de son château Frontenac, Roosevelt et Churchill disent que d'une variété de sujets stratégiques. Il s'agit de la Conférence du Cadran, une conférence hautement secrète qui est également censée inclure Staline. Mais ce dernier n'est pas en mesure d'y participer pour des raisons de sécurité, vu la distance et les risques associés au voyage. Roosevelt et Churchill discutent de la planification d'un débarquement en France, une opération dont le nom de code serait « Overlord ». La Conférence de Québec traite aussi de l'envoi de renforts sur le nouveau front italien, car on sait que cette campagne sera beaucoup plus longue que prévu. Et comme on vient de le voir, la dégradation de la situation militaire de l'Italie est telle que ce dossier figure parmi les priorités à l'agenda des discussions. Des négociations ont également cours sur l'amélioration de la coordination du développement de la bombe atomique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, coordination dans laquelle le Canada, hôte de la Conférence, est aussi impliqué. Sur ce point, un accord secret, nommé l'Accord de Québec, est signé dans le but de combiner les ressources en matière de recherche atomique et nucléaire, puis en ce qui a trait au développement de ses futures armes. L'Accord de Québec entraîne donc la fusion des programmes atomiques britanniques et américains, respectivement les programmes Tob-Alloy et Projet Manhattan. La situation militaire dans les Balkans fait aussi l'objet de discussions. Les Alliés s'entendent pour appuyer matériellement les guérillas locales, notamment celles en Grèce et en Yougoslavie. La guerre ne se gagnera pas sur ce front de toute évidence. En ce qui a trait au Pacifique, il va de soi que la lutte contre le Japon va se poursuivre et ira en s'intensifiant. Les États-Unis prennent clairement la direction de la stratégie sur ce front. Naturellement, les résultats des pourparlers sont communiqués à l'URSS et à la Chine nationaliste. Il ressort également de la Conférence de Québec une déclaration commune anglo-américaine concernant la situation en Palestine, dans le but d'apaiser les tensions locales engendrées par la longue occupation militaire britannique. Retournons en Europe un instant, plus précisément en Méditerranée. Comme on le sait, la guerre est désormais terminée en Afrique. Les Alliés préparent leur prochaine campagne, la conquête de la Sicile. En d'autres termes, la guerre se déplace vers les territoires de l'Axe et plus précisément sur une portion de territoire qui appartient à l'Italie, une Italie désormais chancelante et dont on espère chez les Alliés la capitulation prochaine. L'invasion de la Sicile débute le 10 juillet 1943 sous le nom de code OSCE. Il s'agit d'une opération amphibie et aéroportée qui marque le début d'une campagne de six semaines pour la conquête de cette île de taille assez importante. La possession du territoire sicilien représente quelques avantages stratégiques pour les Alliés. D'abord, sa libération leur permettra d'éliminer les forces aéronavales de l'Axe sur une large portion du front de la Méditerranée. L'île de Malte ne subira plus de bombardements, enfin. Ensuite, les Alliés pourront y installer des bases aériennes afin d'étendre le rayon d'action de leurs bombardiers un peu plus vers l'est de l'Europe. Enfin, et c'est un élément non négligeable qui découle d'une certaine panique chez Hitler, l'ouverture de ce front amène les Allemands à transférer environ 20 % de leurs effectifs de Russie vers l'Italie. Et cette invasion de la Sicile voit les Alliés déployer environ 160 000 fantassins, essentiellement des Américains, des Britanniques et des Canadiens, et quelques 600 blindés. Pour leur faire face, les Italiens disposent d'environ 200 000 hommes à combativité, disons douteuse, appuyés par environ 50 000 soldats allemands qui sont en route. C'est surtout ce dernier élément qui est redouté des Alliés. Malgré que les premières heures du débarquement se déroulent relativement bien et que la progression sur l'île se fait à un rythme soutenu. Le 22 juillet, les soldats américains font leur entrée dans Palerme, ce qui marque l'achèvement de la conquête de la partie ouest de la Sicile. Les Alliés envisagent de faire leur jonction à Messines, dans l'est de l'île, tout juste de l'autre côté de la rive qui sépare la Sicile de l'Italie continentale. Le 11 août, ceux qui restent des forces de l'Axe évacuent la Sicile dans le but de constituer un nouveau front en Italie, étant donné l'arrivée d'importants contingents allemands dans la zone. D'ailleurs, avec la libération de Messines, officialisée le 17 août, la Sicile peut désormais être considérée comme entièrement conquise. La perte de la Sicile est un dur coup pour les pays de l'Axe, mais ce qui fait probablement le plus mal est que l'Italie songe à capituler. Le 25 juillet, tandis que les combats se poursuivent en Sicile, Benito Mussolini est placé en état d'arrestation après une rencontre avec le roi Victor Emmanuel III. Le roi demande au maréchal Pietro Badoglio de former un nouveau gouvernement. Officiellement, l'Italie fasciste poursuit la lutte avec l'Axe, mais des négociations secrètes sont en cours avec les alliés en vue d'un armistice. Mussolini perd donc la confiance du Grand Conseil du fascisme, qui est l'organe du gouvernement, à la suite d'une motion votée contre lui. Au lendemain de ce putsch, Mussolini est officiellement éjecté de son siège et ses successeurs s'empressent de signer un armistice avec les alliés. L'armistice entre en vigueur le 3 septembre 1943 et il marque le retrait officiel de l'Italie de la guerre et la fin de son alliance stratégique avec l'Allemagne et le Japon. L'Axe vient de perdre un important partenaire. Le même jour de l'entrée en vigueur de l'armistice, les soldats alliés débarquent en Italie continentale dans la partie sud de la célèbre botte. Ce débarquement marque assurément le début d'une longue campagne pour la conquête de l'Italie. Pourquoi? Parce que les Allemands présents sur le territoire n'abandonneront pas la partie si facilement. Pour tenter de les prendre à revers, les Alliés y vont d'une manœuvre audacieuse, le 9 septembre en débarquant des troupes dans la région de Salerne, près de Naples. L'idée, vous l'aurez compris, consiste à enfermer les forces de l'Axe au sud du pays. Mais cette tentative de prendre les Allemands à revers se retourne vite contre les Alliés. Le débarquement est improvisé, sans bombardement préalable des côtes dans le but de créer la surprise. Mais les soldats allemands et italiens restés fidèles à l'Axe résistent. Le piège ne parvient pas à se refermer, si bien que les Alliés doivent retraiter vers la plage et se contenter de tenir un petit bout de terrain sans avoir pu faire la jonction avec les forces débarquées au sud quelques jours auparavant. Malgré la défaite de Salerne, les Alliés progressent tout de même à partir du sud de l'Italie. Les Britanniques capturent l'important port de Tarente, puis montent vers le nord. Simultanément, comme je le disais, les Allemands envoient d'importants renforts sur le front italien. Le 10 septembre, ces soldats font leur entrée dans Rome et semblent vouloir fixer une ligne de front d'est en ouest de l'Italie en utilisant la capitale italienne comme point d'appui. Mais pour que la victoire allemande en Italie soit possible, une nécessité s'impose. Désarmer l'armée italienne. Il est important de le faire car, à la signature de l'armistice, l'armée italienne dispose toujours d'environ un million de soldats. Les Allemands lancent au début de septembre l'opération Angsee, qui consiste à désarmer les troupes italiennes infidèles au régime. C'est une opération de longue haleine, dans la mesure où les Allemands doivent non seulement se dépêcher à désarmer les Italiens, mais ils doivent envoyer des garnisons dans les zones anciennement occupées par ces derniers, notamment dans les Balkans, en Italie et bien sûr dans le sud de la France. Qui plus est, certaines unités italiennes résistent, entre autres dans les îles grecques, au point où nombreux sont les soldats qui prennent le maquis et entrent dans la résistance locale. D'autres tentent en vain de les affronter directement. L'opération Angsee fait de 20 à 30 000 morts dans les rangs de l'armée italienne. Toujours en septembre, le 12, le dictateur déchu Mussolini, qui est depuis son arrestation détenu à Gran Sasso, est délivré par un commando de SS dirigé par Otto Scorsini. Mussolini demeure donc loyal à Éclair et il devient le dirigeant d'un nouvel État fantoche nommé la République sociale italienne ou la République de Salaud, c'est-à-dire l'Italie fasciste demeurée fidèle à l'Axe. Toutes ces opérations ont lieu en même temps à l'automne, où les belligérants en Italie s'affrontent sur deux fronts, l'un où les Allemands accentuent la pression contre la tête de pont de Salernes, ce bout de plage que les Alliés tentent désespérément de tenir, l'autre au sud pour arrêter les forces qui progressent à un rythme soutenu. Les troupes anglo-américaines font finalement leur jonction à Salernes, le 16 septembre, ce qui permet de constituer une sorte de front uni d'est en ouest de l'Italie pour entamer une prochaine offensive vers le nord. La campagne d'Italie sera longue et pénible. Là également, le terrain et le climat sont inhospitaliers. On se bat en montagne, parfois dans les plaines et dans les vignobles. Dans les villages en ruines, on ne parvient pas toujours à déterminer dans quel camp sont les habitants, car même s'il a été déposé, Mussolini compte toujours de nombreux partisans. Il fait également chaud en été, mais la température peut être pluvieuse et froide en hiver. De plus, les forces allemandes ont l'avantage de pouvoir défendre un front avec relativement peu de ressources, étant donné qu'elles occupent souvent des positions surélevées en montagne et que l'Italie en elle-même n'est pas très large. Néanmoins, les forces de l'Axe doivent reculer pour mieux se défendre. On note par ailleurs, le 19 septembre, que les Allemands évacuent la Sardaigne et que la Corse est libérée par les forces françaises libres quelques semaines plus tard, le 4 octobre. En Italie, comme je le disais, les forces de l'Axe reculent, mais le font en bon ordre et les Alliés en payent le prix. Pourquoi? Parce que les Allemands établissent toute une série de lignes défensives à différentes hauteurs du front italien. Par exemple, la ligne défensive située le plus au sud de ce dispositif, la ligne Volturno, part juste au nord de Naples, à l'ouest de la botte italienne et finit à l'est vis-à-vis la localité de Termoli. Si cette ligne tombe, les Allemands et leurs alliés italiens pourront se replier plus au nord sur une autre position défensive encore mieux aménagée. Vous aurez donc compris que la campagne italienne qui commence à l'été et à l'automne de 1943 en est une de longue haleine. En clair, les Alliés doivent faire tomber chaque ligne défensive l'une après l'autre, jusqu'à la frontière autrichienne. L'arrivée de l'automne signifie aussi une accumulation de précipitations qui ralentit la progression des Alliés, ne serait-ce que parce que les rares routes dans les vallées deviennent vite embourbées. Il semble clair pour le moment que Rome ne sera pas libérée en 1943, mais la capitale italienne fait désormais l'objet de bombardements aériens réguliers. Le 2 novembre, les troupes britanniques atteignent la rivière Garigliano, située près de la ligne Gustave. Une autre de ces fameuses positions défensives situées au nord de la ligne Volturno, qui vient de tomber. Cette ligne Gustave constitue probablement la ligne la mieux aménagée du dispositif allemand. Elle est défendue à l'ouest par le fameux Mont Cassin, le Monte Cassino, une ancienne et célèbre abbaye médiévale, puis à l'est, par la cité d'Ortona. Les soldats se fixent devant Monte Cassino en se demandant comment ils vont faire pour capturer cette formidable position défensive, tandis que les troupes canadiennes livrent de violents combats de rue aux Allemands dans les rues d'Ortona en décembre. Bref, à mesure que Noël approche, le front d'Italie semble pour le moment vouloir se stabiliser. Ce qui nous permet momentanément de nous transporter de nouveau vers le théâtre des opérations dans le Pacifique en cette seconde moitié de 1943. Comme on le sait, les Japonais offrent toujours une résistance formidable et ils sont loin d'être vaincus. Les batailles navales et terrestres sont nombreuses, mais je n'en retiens ici que quelques-unes. Le 15 août, des soldats canadiens et américains débarquent sur l'île de Kiska, dans les îles aléotiennes. À leur grand étonnement, à peu près aucun coup de feu n'est tiré. Les Japonais ont abandonné l'île. Le dossier des îles aléotiennes semble désormais réglé. Toutefois, en cette même journée du 15 août, débute la bataille de l'île de Vela-la-Vela, située à l'extrémité nord-ouest de la Nouvelle-Georgie. Il s'agit d'une campagne qui va finir en octobre et qui s'inscrit dans la plus large campagne pour la reconquête des îles Salomon. L'idée pour les Alliés consiste à reprendre toutes les îles Salomon aux Japonais afin de s'en servir comme base de départ pour la conquête de la cité de Rabouin. La plus importante ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée et principale base japonaise dans le sud-est du Pacifique. Début septembre, les Alliés progressent bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, si bien qu'à la fin du mois, on considère de manière officieuse la fin de cette longue campagne de reconquête des îles Salomon. Je dis officieuse, car des poches de résistance japonaise existent toujours en Nouvelle-Guinée, de même que sur l'île de Bougainville, dans l'extrémité nord-ouest des Salomon. Là-bas, le 1er novembre, les Marines américains font face à la forte résistance ennemie et vont tenter d'isoler, voire de contenir les dernières garnisons japonaises et attendre la fin de la guerre pour qu'elles capitulent. Et c'est là le problème, car les Japonais qui se rassemblent en petites ou plus grandes garnisons semblent être partout dans les îles du Pacifique. On pense avoir fait la conquête complète d'une île, mais il se trouve encore des poches de résistance ennemie qui n'ont pas totalement été éliminées. C'est dans ce contexte que débute l'opération Galvanique, le 20 novembre 1943. Il s'agit de reconquérir les îles Gilbert, qui forment une série de 16 atolls et les îles de corail, situées grosso modo à mi-chemin entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Hawaïennes. Oui, sortez vos cartes. L'un de ces atolls, celui de Tarawa, fait l'objet d'une attention particulière en raison de la forte garnison japonaise qui s'y trouve. Sa reconquête fait partie de cette stratégie alliée de contournement et d'encerclement des garnisons japonaises isolées dans le Pacifique. La capture des îles Gilbert est importante pour faciliter l'acheminement du ravitaillement et des renforts entre les États-Unis et le front du Pacifique. Toutefois, comme je le disais, on constate une présence ennemie, une présence anormalement forte étant donné la modeste taille de cet archipel. Toujours est-il que le 20 novembre, les Américains prennent d'assaut les îles Gilbert et c'est un véritable carnage. Ils livrent une terrible bataille sur l'île de Bessio, située dans l'atoll de Tarawa. Les Marines sont littéralement décimés. Ils croulent sous les tirs des batteries côtières et la fusillade des mitrailleuses japonaises. Dans l'opinion publique américaine, qui finit par être mise au fait des événements, on est choqués par l'ampleur des pertes. La bataille de Tarawa dure trois jours. C'est la première fois où les Marines américains font face à une sérieuse opposition directement sur la plage, suite à un débarquement de leurs troupes amphibies. Clairement, les Japonais les attendent et ils sont bien ravitaillés. En trois jours donc, près de 1 700 soldats américains sont tués, sur les 35 000 initialement engagés. Cependant, la presque totalité des soldats japonais et de leurs conscrits coréens est tuée. En d'autres termes, à la fin de la bataille, les Japonais enregistrent environ 4 600 soldats tués et ils perdent environ 20 prisonniers. Vous l'aurez compris de nouveau, pour eux, la capitulation n'est pas une option. Les terribles pertes encaissées par les Marines à Tarawa sont choquantes pour les stratèges et l'opinion publique, d'autant que l'île et l'archipel avaient fait l'objet d'intenses bombardements aériens censés anéantir les positions ennemies avant le débarquement. D'où la question, cruelle peut-être, les bombardements stratégiques sont-ils efficaces? Peuvent-ils, à terme, anéantir, sinon temporairement disloquer, le front et la production industrielle de l'adversaire? La question se pose. Il est cruel de poser la question ainsi dans la mesure où les pertes subies lors des offensives aériennes sont lourdes, notamment chez les Alliés qui y investissent passablement de ressources. Dans la seconde moitié de 1943, les Américains et les Britanniques intensifient leur campagne de bombardement contre l'Allemagne et ses Alliés. Les villes de la vallée de la Ruhr, de même que les centres industriels et portuaires du nord de l'Allemagne, tout comme la capitale de Berlin, reçoivent la visite quasi quotidienne des bombardiers. Les bombardements sont de plus en plus meurtriers pour les populations civiles, d'autant que les bombardiers peuvent étendre leurs rayons d'action en raison de leur amélioration technologique et aussi parce qu'ils peuvent désormais décoller de bases autrefois situées en territoire occupé. Par exemple, le 1er août 1943, des bombardiers américains attaquent plusieurs raffineries de pétrole en Roumanie à partir de bases en Afrique du Nord. Mais les pertes sont vraiment lourdes. Au moins 53 bombardiers sont abattus, entraînant du coup la perte d'environ 650 aviateurs pour des résultats métigés. Certaines raffineries sont détruites, mais la production de pétrole continue néanmoins. Le 17 août, les Américains attaquent en Allemagne, dans la région de Schweinfurt, Regensburg. Là se trouve une bonne partie de l'industrie aéronautique allemande. Pas moins de 376 bombardiers de type B-17 endommagent lourdement leurs cibles, mais les pertes sont catastrophiques. 60 appareils B-17 sont abattus pour une perte d'au moins 600 aviateurs qui, malheureusement, sont souvent laissés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les chasseurs qui sont censés escorter les bombardiers ne disposent pas, à cette date, d'un rayon d'action suffisant pour affronter les chasseurs ennemis. Par conséquent, les Alliés sont contraints de reporter de plusieurs semaines certaines missions de bombardement en profondeur du territoire ennemi. Certes, l'industrie de guerre de l'adversaire est endommagée, mais les pertes subies ne permettent pas de renouveler l'offensive à court terme afin d'éliminer une cible une fois pour toutes. Autre exemple, dans la nuit du 17 au 18 août, les bombardiers britanniques de la RAF attaquent le centre de recherche et la base de missiles de Penemund, dont j'ai déjà parlé. Là encore, environ 40 bombardiers sont abattus, sans compter que les bombes tuent plusieurs centaines de travailleurs forcés, souvent des Juifs ou des prisonniers de guerre. Résultat, le programme de production des missiles est retardé de deux mois tout au plus. La cible est endommagée, mais elle parvient à se régénérer, disons-le comme ça. Voulez-vous un autre exemple? Eh bien, le 19 octobre, le gouvernement allemand ordonne à l'usine de Mitteleck, située à Kohnstein, au centre de l'Allemagne, de produire 12 000 missiles de type V1 et V2. L'usine est souterraine, justement, pour éviter d'être directement bombardée comme à Penemund. Je vous ai déjà parlé du raid de Schweinfurt tout à l'heure. Eh bien, le 14 octobre, les Américains remettent ça. Sur les 292 bombardiers B-17 engagés, 63 ne reviennent pas. Là, c'en est trop. On décide alors de suspendre les missions de bombardement stratégiques en plein jour, tant et aussi longtemps qu'on ne dispose pas d'une quantité suffisante de chasseurs à long rayon d'action pour escorter les appareils lourds durant le voyage. À noter d'ailleurs, les civils font de plus en plus les frais de ces attaques meurtrières. La guerre est totale. Les civils la subissent au même titre que les militaires. D'ailleurs, cette implication de plus en plus importante des civils se fait sentir à plusieurs égards, que ce soit les bombardements ou encore les campagnes de persécution des populations juives et autres minorités ou encore, dans le cadre de mouvements de résistance armée face à l'occupant. Par exemple, le 2 août 1943, environ 3000 membres de la communauté des Roms, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, sont gazés à Auschwitz. Quelques jours plus tard, une autre insurrection éclate dans le ghetto juif de Bialystok, en Pologne. À l'instar de ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie quelques mois plus tôt, les Juifs de Bialystok s'insurgent en apprenant qu'ils seront déportés vers les camps. Du coup, ils veulent forcer l'ouverture d'un corridor par lequel la population pourrait s'évader dans la campagne environnante. L'idée a son mérite, mais les chances de réussite sont minces. Armés avec les moyens du bord, environ 400 d'entre eux attaquent les Allemands avec des fusils, des pistolets et des cocktails Molotov. Et comme il fallait s'y attendre, la révolte est écrasée et les têtes dirigeantes de l'insurrection se suicident. Du même coup, les Allemands intensifient leurs mesures de représailles contre quiconque oserait défier l'autorité du Troisième Reich. Par exemple, les 3 et 4 novembre, environ 43 000 Juifs situés dans différents camps de concentration en Pologne sont assassinés. Il s'agit de représailles face aux divers soulèvements dans les ghettos. Dans ce cas-ci, Heinrich Himmler ordonne le meurtre des Juifs essentiellement situés dans le district de Lublin. Les prisonniers sont dévêtus et contraints de marcher dans les tranchées supposément creusées comme défense antiaérienne. De la musique très forte est jouée pendant toutes ces heures dans le but, bien sûr, de couvrir le son des fusils et des mitrailleuses. Les survivants sont chargés de brûler les corps de leurs compatriotes durant cette opération, qui est considérée comme le plus grand massacre des Juifs depuis le début des hostilités. Et comme dernier exemple d'une longue liste de massacres perpétrés par les nazis, on note celui de Kalakrita, en Grèce. Le 13 décembre, les Allemands assassinent presque toute la population mâle du village. Environ 700 personnes sont tuées en représailles des meurtres d'environ 80 soldats allemands capturés par l'une des guerrillas grecques, et pas moins de 1000 maisons sont pillées ou détruites. Par ailleurs, sur un plan plus politique, notons en rafale que le 10 octobre, le dirigeant nationaliste chinois, Chiang Kai-chik, prête non sans peine serment comme chef du gouvernement national de la République de Chine, en dépit de l'opposition communiste. Le mois suivant, le 9 novembre, Charles de Gaulle devient le président du Comité de la Libération nationale, ce qui le confirme dans son poste de véritable dirigeant de la France libre. En Yougoslavie, où la lutte à l'occupant est très forte, le maréchal communiste Josip Tito devient lui aussi le chef de la Résistance, et il proclame un gouvernement démocratique yougoslave qui est en exil. Il y a donc, à mesure que l'année 1943 s'achève, un important rebrassage des cartes politiques dans le monde. On sait que les puissances de l'Axe seront vaincues à terme, mais combien de temps va encore durer la guerre? Les alliés ne peuvent se payer le luxe de relâcher la pression, car les territoires occupés par l'ennemi sont vastes, et des millions d'individus aspirent à une libération éventuelle. Le 18 octobre se tient à Moscou une conférence des ministres des Affaires étrangères des grandes puissances. Ils y discutent de la meilleure manière de renforcer la coopération militaire pour, justement, raccourcir la durée du conflit et prévoir des formes de procès et de punitions pour les criminels de guerre. Le mois suivant, à Téhéran, une autre conférence réunit pour la toute première fois sur une même scène, Roosevelt, Churchill et Staline. Les plans de l'opération Overlord discutés à Québec se précisent, et Staline réalise que la promesse d'ouverture d'un second front en Europe de l'Ouest se concrétise. À ce propos, notons que les alliés mettent sur pied une nouvelle organisation militaire, The Supreme Allied Expeditionary Force, que dirigera le général américain Dwight Eisenhower. Toujours à la fin de 1943, le maréchal allemand Erwin Rommel est nommé responsable de la planification de la défense en Europe de l'Ouest en prévision d'un débarquement, débarquement qu'Eisenhower est justement en train de planifier. Il s'agit d'un autre signe à l'effet que, oui, la guerre finira par se déplacer ou revenir en France tôt ou tard. Nous sommes en guerre depuis le 1er septembre 1939. Au moment où je vous parle, nous commençons l'année 1944. Oui, 1944, vous avez bien compris. Ça fait longtemps que le monde est en guerre. On a même dépassé en durée la Grande Guerre de 1914-1918 et, bien entendu, surpassé le nombre de morts qui se chiffrent par dizaines de millions. La fatigue et la lassitude des populations civiles et militaires se font bien sentir, et ce n'est pas terminé. Certes, du côté des Alliés, on peut raisonnablement penser que la victoire est à portée de main. Les événements sur les fronts militaires parlent d'eux-mêmes. Sur le plus important front terrestre, celui de la Russie, les forces soviétiques entreprennent la reconquête des territoires perdus. Elles font passablement de progrès en Ukraine au lendemain de leur éclatante victoire à Kursk. En Méditerranée, la Sicile est conquise et les belligérants s'affrontent au sud de Rome. L'Italie a officiellement capitulé, laissant l'Allemagne et le Japon mener la lutte au nom de l'Axe. Bien qu'un front soit ouvert en Italie, Staline attend toujours avec impatience l'ouverture d'un véritable second front à l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire en France. Quand? Les Alliés gardent bien sûr le secret, mais ça s'en vient. Dans le Pacifique, les Alliés sont en contrôle de l'agenda stratégique. L'idée consiste notamment à resserrer l'étau vers le Japon par la reconquête de différents archipels dans le sud-est de l'Asie. D'autres journées ténébreuses sont à prévoir. Les Japonais mènent une lutte fanatique et c'est loin d'être fini. Oui, c'est loin d'être fini. Dans les airs et sur les mers, la situation est la suivante. La campagne de bombardement des Alliés en Europe est plus intense que jamais. Les attaques sont quasi quotidiennes, au point où la distinction entre les cibles civiles et militaires ne se fait presque plus. En mer, les U-Boats représentent une menace constante dans l'Atlantique, mais la situation semble sous contrôle. L'amélioration de la protection des convois et la qualité de la couverture aérienne réduisent de beaucoup le taux de perte en navires marchands. Allez, c'est parti, 1944 nous attend ! Par où commencer cette fois ? Pourquoi ne pas aller en Italie ? Ce nouveau front regorge d'activités en ce début de 1944. Pour reprendre une expression bien québécoise, ça brasse pas mal ! Dès la mi-janvier, les forces alliées butent devant une position défensive au nom maudit, Monte Castillo. Il s'agit d'une abbaye médiévale de moines bénédictins située sur une très haute montagne. Sa position au sud de Rome est solidement défendue par les Allemands qui entendent bloquer l'accès à la capitale italienne. Les forces britanniques attaquent d'abord les alentours par la traversée de la rivière Garigliano, située dans la partie extrême ouest de la ligne Gustave, une autre des fameuses lignes défensives allemandes en Italie. La bataille de Monte Castillo dure environ cinq mois, découpée en plusieurs phases. La capture de cette position stratégique constitue une opération d'envergure internationale, dans la mesure où des forces alliées issues de plusieurs nations y participent et qui ne représentent pas moins qu'un quart de million de combattants. Les Britanniques ouvrent le bal le 17 janvier, suivi trois jours plus tard par l'entrée en scène des Américains, qui, malheureusement pour eux, subissent de très lourdes pertes en tentant de traverser la rivière Garigliano, surnommée par les soldats la rivière Rapido, au sud de Monte Castillo. Pendant deux jours, les Américains attaquent dans un creux de vallée face aux Allemands situés dans les hauteurs. Ils tentent de franchir la rivière en canot, mais ils sont rapidement pris à revers et coupés de leur ravitaillement. Bref, ça va mal. Les Américains battent précipitamment en retraite de l'autre côté du Rapido. Ils laissent 800 prisonniers à l'ennemi et quelques 1300 soldats tués, contre 64 pour les Allemands. La bataille est un fiesque au point où le bruit court que le Congrès des États-Unis songe même à mener une enquête. Les Alliés cherchent d'autres solutions pour prendre Monte Cassino. Le 22 janvier débute l'opération Shingul, qui consiste en un débarquement sur la plage d'Anzio, une cité côtière au sud de Rome. Sans s'y permettre aux Alliés de prendre Monte Cassino à revers et bloquer la voie entre la montagne et Rome, le débarquement d'Anzio tourne vite au vinaigre, comme à Salernes l'année précédente. On ne peut attaquer ni Rome ni Monte Cassino. Pourquoi? Eh bien parce que les Allemands sont à Anzio, du moins dans les hauteurs qui dominent la cité et la plage. L'espoir de faire craquer le front au sud de Rome est vite anéanti, car les Alliés ne parviennent pas à exploiter la tête de pont établie. Les nombreux problèmes logistiques liés au débarquement font perdre aux Alliés un temps précieux, qu'ils ne peuvent investir à conquérir les hauteurs avoisinantes. Qui plus est, le secteur d'Anzio regorge de marais et les Américains et les Britanniques ne s'entendent pas sur le rythme des opérations. En clair, les Allemands exploitent ces failles. Ah oui, j'oubliais. Petit détail me direz-vous, les Allemands sont en train de saboter les pompes de drainage des marais, créant du coup une zone inondée entre eux et le front allié. Et vu qu'ils occupent les hauteurs et que les Alliés n'avancent que péniblement, les Allemands ont le temps d'amener leur artillerie qui bénéficie d'une vue impeccable. Les Alliés sont donc coincés à Anzio à la fin janvier et au début de février. Le front se stabilise et ils ne peuvent plus avancer, du moins pour l'instant, ni porter assistance au front de Monte Cassino. Bien entendu, on oublie la capture de Rome dans ce contexte. Entre-temps, les Alliés entament le 15 février ce qu'on peut appeler la seconde bataille de Monte Cassino, avec la destruction systématique de l'Abbaye sous d'intenses bombardements aériens. Début mars, tant sur le front d'Anzio que sur celui de Monte Cassino, les Allemands adoptent une posture défensive. La tête de pont semble finalement résister pour de bon et les Alliés lancent, le 15 mars, une troisième offensive contre l'Abbaye qui résiste toujours. Ce n'est que le 19 mai, au début d'une quatrième offensive menée cette fois par les forces polonaises libres, que l'espoir renaît de capturer Monte Cassino et son Abaye. Les combats de cette dernière phase durent une semaine et la victoire est déclarée le 18 mai. Simultanément, les Alliés parviennent à se dégager de la plage d'Anzio. Ce front est définitivement percé le 23 mai. Mais au lieu de faire mouvement vers le sud pour encercler les Allemands en retraite depuis Monte Cassino, les Alliés avancent au nord pour prendre Rome. Ce faisant, ils permettent aux Allemands dans Monte Cassino de se replier et rejoindre le reste de leurs troupes au nord et solidifier une nouvelle ligne défensive autour de Rome. Une position surnommée cette fois la ligne Hitler. Malgré tout, les batailles d'Anzio et de Monte Cassino sont victorieuses pour les Alliés, mais les pertes demeurent lourdes. Les Alliés perdent environ 100 000 soldats contre 60 000 pour les Allemands. Les fronts de Monte Cassino et d'Anzio font finalement leur jonction le 25 mai. Toutefois, on constate une mésentente entre les Américains et les Britanniques. Les Américains sont pressés de capturer la capitale italienne, tandis que les Britanniques souhaitent parfaire l'encerclement des restants de l'armée allemande. Résultat, Rome est toujours occupée et les Allemands dans Monte Cassino ont pu se sauver. Eh ouais, j'y reviendrai. Dirigeons-nous maintenant vers le front de l'Est, c'est-à-dire en Russie. Le début de l'année 1944 semble prometteur pour les Soviétiques, qui capitalisent toujours sur les importants gains réalisés l'année précédente. Le 4 janvier, des éléments avancés de l'armée rouge, venus d'Ukraine, entrent en Pologne. Le même mois, les Soviétiques avancent vers les Pays-Baltes, où la résistance allemande semble cependant mieux organisée que dans la partie centrale du front. Mais pour revenir au secteur nord, je vous dirais que l'événement notable est le dégagement de la cité de Leningrad le 27 janvier, survenu après un repli volontaire des Allemands étant donné la dégradation de la situation dans la partie centrale du front. Ce faisant, la ville de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, peut enfin respirer après un siège qui aura duré 900 jours et fait plus de 2 millions de morts. Essentiellement des civils qui ont succombé à la maladie et à la famine. Fin janvier toujours, les Allemands constatent donc une dégradation rapide de leur situation sur le front de l'Est. C'est particulièrement inquiétant dans la portion centrale du front que l'on peut appeler grossièrement le front d'Ukraine. Employant des tactiques et des stratégies qui s'apparentent au fameux Blitzkrieg allemand de 1940, les Soviétiques font d'importantes percées en Ukraine. Les Allemands réalisent que leurs pertes deviennent de plus en plus difficiles à remplacer, contrairement aux Soviétiques qui ne font que se renforcer. Ces derniers mettent l'accent sur la mobilité pour déstabiliser l'ennemi et l'empêcher de se consolider. Début février, le front se concentre dans l'isthme de Narva, où se trouve une importante forteresse. Les Allemands défendent cette position derrière la rivière du même nom. La bataille de Narva, dans la partie nord du front de l'Est, dure quelques semaines et occupe passablement les Soviétiques dans la première moitié de 1944. De violents combats au corps à corps opposent les SS aux troupes de l'Armée rouge. Les soldats de Staline doivent impérativement casser la résistance sur ce front, ne serait-ce que pour rattraper les progrès enregistrés par leurs homologues en Ukraine. En Ukraine, justement, les Allemands continuent de se replier de cet immense territoire où les affrontements se poursuivent durant tout le mois de mars. Au début d'avril, l'Armée rouge fonce en Crimée, qui est libérée à la mi-mai. Plusieurs milliers de prisonniers allemands et roumains sont ainsi capturés. Maintenant, allons faire un tour dans le Pacifique. Où en sommes-nous au début de 1944? L'expansion japonaise en Asie du Sud-Est est définitivement arrêtée, mais l'Empire nippon est loin d'être vaincu. À la fin janvier, les Américains débarquent cette fois dans les îles Marshall, situées non loin des îles Gilbert, près de l'Équateur, à mi-chemin entre les îles Hawaïennes et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez toujours vos cartes, hein? Oui, parfait. En continuité avec la bataille de Tarawa en novembre 1943, la campagne des îles Marshall a pour objectif d'établir des bases aéronavales dans cette partie centrale du Pacifique. Qui plus est, on a retenu les douloureuses leçons de Tarawa. Pour leur débarquement aux îles Marshall, les Américains déploient des effectifs six fois supérieurs à ceux des Japonais. Combiné à une puissance de feu accrue, le débarquement dans ces îles se fait avec des pertes beaucoup moins lourdes qu'à Tarawa. Par ailleurs, la conquête des îles Marshall fait partie de cette stratégie de capturer les îles du Pacifique en y allant par bond, c'est-à-dire d'attaquer un archipel l'un après l'autre afin de se rapprocher progressivement du Japon. Théâtre d'affrontements depuis 1942, les îles Salomon sont progressivement libérées et le front tend à s'établir en Papouasie-Nouvelle-Guinée au début de mars 1944. Jusqu'au mois de mai, les Alliés débarquent en différents endroits de ce territoire pour y éliminer les bases aéronavales ennemies. Ailleurs, mais pas toujours dans le Pacifique, les forces spéciales britanniques surnommées les Chindits continuent au début de mars leurs incursions et sabotages derrière les lignes japonaises en Birmanie. Fait à noter, et ça peut paraître paradoxal, les Japonais, malgré leur défaite dans les îles du Pacifique, décident de lancer une offensée vers l'Inde à partir de la Birmanie. C'est ainsi que débute, le 7 mars, la bataille d'Infal en territoire indien, une ville non loin de la frontière birmane. J'y reviendrai. Le développement d'un nouveau front en Inde ne signifie pas l'arrêt des affrontements dans les îles du Pacifique, bien au contraire. Pendant presque tout le mois de mars 1944, des combats se déroulent sur l'île de Bougainville, située dans l'extrémité nord-ouest des îles Salomon, non loin de Guadalcanal. Bien mal préparés, les Japonais attaquent les Américains. Ces derniers les reçoivent sous un feu d'enfer, qui décime littéralement les formations nippones. Durant cette période, les Japonais perdent au moins 3500 soldats tués et près de 6000 blessés contre, approximativement, 260 soldats américains tués. Les Japonais réalisent finalement que la zone des îles Salomon, où on se bat depuis 1942, est définitivement perdue. Comme c'est le cas sur nombre d'îles conquises, les Américains souvent se contentent, après une victoire, d'y laisser de petites garnisons dans le but d'isoler les troupes japonaises survivantes en attendant la fin des hostilités. Cela dit, les Japonais peuvent peut-être se consoler en réalisant que leurs troupes poursuivent leur progression en Inde, le long du front de la cité d'Infal, à la fin de Mars. Mais ces gains en Inde cadrent mal avec le fait qu'en Birmanie voisine, les Japonais sont contraints de reculer en plusieurs endroits en raison des attaques des Chindits. Malgré tout, les Japonais en Inde s'obstinent. Ils débouchent dans la plaine d'Infal, au nord-est de l'Inde, et ils finissent par progressivement encercler la garnison britannique essentiellement constituée de soldats indiens. Mais ces derniers résistent et soutiennent le siège de la cité. Le 24 avril, toujours en Inde, les Britanniques lancent une offensive entre les cités d'Infal et de Koïma afin de maintenir ouverte une rare route permettant le ravitaillement et casser l'encerclement des Japonais contre Infal. Trois semaines plus tard, le 12 mai, des forces japonaises envahissent le nord de la Birmanie pour prendre à revers les Japonais et ultimement les contraindre à évacuer l'Inde. Dans les faits, cette double pression exercée par les alliés britanniques et chinois oblige les Japonais à envisager une retraite générale du front indochinois. Comme c'était à prévoir, les Japonais évacuent l'Inde le 31 mai. Le siège de la cité d'Infal, qui a duré trois mois, est définitivement levé le 20 juin suivant. Et tandis que la situation des Japonais se dégrade en Inde et en Birmanie, elle n'est guère plus reluisante dans les îles du Pacifique. En effet, le 15 juin, dans la continuité logique de leur stratégie parbon, les soldats américains débarquent cette fois dans les îles Mariannes, situées au milieu de nulle part. En fait, les îles Mariannes sont localisées à environ 3000 km au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à à peu près la même distance à l'est des Philippines et aussi environ à la même distance du sud-est du Japon. Vous avez vos cartes, hein? Oui, j'espère que oui. Retenez simplement que, là encore, l'objectif consiste à se rapprocher du Japon et d'y construire des bases aéronavales. L'une des plus importantes îles des Mariannes est celle de Sépan, située au nord de l'archipel. Les Américains y posent les pieds le 15 juin 1944. La campagne des Mariannes dure au bas mot trois semaines. Elle n'est pas de tout repos. Bien que victorieux, les Américains livrent durant trois semaines des combats d'une sauvagerie sans nom. Ils perdent 14 000 soldats, dont 3400 qui sont tués. Pour leur part, et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les Japonais se font quasiment anéantir leur garnison. Sur les 30 000 soldats présents au moins, 24 000 sont tués au combat et 5000 autres se suicident. Oui, les soldats américains sont les tristes témoins de ces suicides de masse parmi leurs ennemis. Et à ces pertes militaires, il faut ajouter celles subies par les civils, car les Mariannes comptent de nombreux habitants japonais. Au moins 7 000 d'entre eux sont tués, dont environ 1 000 se sont donnés la mort sous les encouragements de l'armée, en jetant du haut des falaises. J'aimerais, à ce stade du conflit, pouvoir vous dire que cette guerre est terminée, que les horreurs sont désormais chose du passé, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Je laisse momentanément le Pacifique et ses cauchemars de côté pour vous ramener de nouveau en Europe. Nous sommes toujours dans la première moitié de 1944. Le 16 janvier, le général américain Dwight Eisenhower arrive à Londres pour assumer le commandement d'un nouveau théâtre d'opération, celui de l'Europe de l'Ouest. Naturellement, il faut coûte que coûte garder le secret qui entoure le projet d'invasion d'envergure au nom de code « Overlord ». L'espoir de pouvoir enfin libérer la France et l'Europe de l'Ouest est bien réel, mais il faut faire les choses correctement. Une immense préparation logistique, tactique et stratégique est nécessaire, voire vitale au bon déroulement des opérations. En plus d'un immense déploiement en termes d'effectifs et de matériel impliqué, sur lesquels je reviendrai dans un instant, les soldats alliés poursuivent un entraînement des plus intenses. Le mois d'avril est particulièrement actif à cet égard. Les soldats alliés de différentes nationalités s'entraînent à des exercices de combat et d'assaut amphibie. La date initiale fixée pour l'offensive est le 5 juin, mais la dégradation des conditions météorologiques oblige le haut commandement allié à reporter le débarquement de 24 heures. L'opération a donc officiellement lieu le 6 juin, ou plus précisément dans la nuit du 5 au 6 juin, car dès la toute fin de journée du 5 juin et dans la nuit vers le 6, plus de 1000 bombardiers attaquent les batteries côtières allemandes. Toujours en pleine nuit, environ 30 000 parachutistes américains, britanniques et canadiens sont largués au-dessus de la Normandie, en particulier aux extrémités est et ouest de la zone de front délimitée. Toujours en pleine nuit du 6 juin jusque vers les petites heures du matin, pas moins de 160 000 fantassins répartis en deux divisions d'infanterie américaine, deux divisions britanniques et une division canadienne, assistés de quelques contingents internationaux aux effectifs moindres, prennent d'assaut les plages de Normandie. Ça y est, la libération de la France commence. Cependant, la bataille est dure, sauvage même en certains endroits. Par exemple, les soldats américains qui débarquent à Omaha Beach sont accueillis par un déluge de feu. La journée du 6 juin 1944 est coûteuse pour les Alliés. Les pertes s'élèvent à au moins 10 000 hommes, dont 4 000 soldats tués. Leurs pertes sont au moins le double de celles des Allemands, mais des bouts de plages de Normandie sont conquis. Cinq têtes de ponts sont établies au début de la journée du 7 juin, au lendemain de cette double opération amphibie et aéroportée. L'opération Overlord est, à ce jour, la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Elle marque le début de la libération de la France après quatre années d'occupation nazie. Qui plus est, et Staline peut enfin désormais s'en réjouir, un autre front est ouvert à l'ouest de l'Europe. Toujours est-il que les difficiles conditions météorologiques du 6 juin et les fortes marées rendent la tâche particulièrement pénible pour les assaillants sur les plages. La résistance allemande est également variable d'un secteur à l'autre du débarquement. Et rajoutons que les parachutistes parfois sont loin d'être précis. Dans le secteur américain des opérations, des parachutistes atterrissent parfois à 30 km de leur objectif. Ouais, c'est pas à côté ça. Les Alliés attaquent donc sur les plages, le long d'un front d'une longueur approximative de 80 km. Les soldats américains débarquent à l'extrémité ouest du front, sur les plages au nom de codes Duta et Doma'a. Quant aux troupes anglo-canadiennes, elles débarquent à l'est des Américains, sur les plages Codé, Gold, Juno et Sword. En quelques occasions, les forts vents font dévier vers l'est, les péniches de débarquement avec des conséquences parfois désastreuses. Surtout pour les Américains dans le secteur Doma, qui sont reçus à coups de rafales ininterrompues de mitrailleuses et de mortiers. Par ailleurs, sous la supervision du maréchal Rommel, les plages sont minées et parsemées d'obstacles anti-chars, au point où la résistance allemande, sans enrayer totalement le débarquement, parvient sérieusement à ralentir les Alliés. En effet, ceux-ci n'atteignent pas les objectifs fixés au jour J, c'est-à-dire la journée même du 6 juin. Par exemple, les villes importantes comme Quarantan, Saint-Lô et Bayeux sont toujours aux mains des Allemands le 6 juin. Quant à la capitale de la Normandie, la ville de Caen, celle-ci est aussi sous le contrôle allemand le 6 juin. Dans l'immédiat, et étant donné que tous les objectifs du jour J ne sont pas atteints, les Alliés priorisent la consolidation puis la liaison des cinq têtes de pont sur les plages. En clair, la priorité est la suivante, former un front continu tout en poursuivant l'avance afin de se dégager des plages le plus rapidement possible. Les journées suivantes de la campagne de la Normandie voient les Alliés avancer plus profondément à l'intérieur des terres et, logiquement, les Allemands amener des renforts une fois remis de l'ombre de choc du débarquement. À la fin de juin, les Alliés présentent un front uni et consolidé. L'espoir des Allemands de les rejeter à la mer s'évanouit petit à petit. D'ailleurs, signe comme quoi les Alliés s'installent, ils construisent sur les plages deux ports de mer artificiels pour assurer leur ravitaillement, en plus de bénéficier, du port de Cherbourg récemment libéré. Désormais, vous l'aurez compris, le second front est bel et bien une réalité. Après quatre années d'absence, la libération de la France est en marche. J'y reviendrai. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe au chapitre de la guerre aérienne. Vous vous en doutez désormais, la cadence des bombardements aériens s'intensifie en 1944. Ce sont surtout les pays de l'Axe qui font les frais de ces attaques de plus en plus meurtrières. Le 19 février débute une série de bombardements sur Leipzig. Il s'agit en fait du début d'une opération d'une durée d'une semaine qu'on surnomme « la grosse semaine ». L'idée derrière la grosse semaine, qui dure jusqu'au 25 février, consiste à s'en prendre à l'industrie aéronautique allemande et contraindre la Luftwaffe à une grande bataille aérienne pour éventuellement réduire ses effectifs dans la partie ouest de l'Europe, dans le contexte du débarquement en Normandie qu'on vient de voir. Mais les pertes durant la grosse semaine sont importantes. Environ 360 bombardiers lourds anglais et américains sont abattus et au moins 2000 aviateurs sont tués et ce, malgré la présence de plus en plus importante de chasseurs d'escorte. Quant aux Allemands, la grosse semaine leur coûte 250 chasseurs et 100 pilotes tués. Les Alliés considèrent néanmoins la grosse semaine comme une réussite et ils comptent bien poursuivre d'autres campagnes similaires. On remarque d'ailleurs que les bombardiers, comme je l'avais déjà mentionné, étendent leur rayon d'action et que les pertes chez les civils sont de plus en plus fortes. Et vous croyez que les Allemands se laissent faire tout bonnement? Eh bien non! Le 13 juin, tandis qu'on se bat en Normandie, des missiles de type V1 s'abattent contre l'Angleterre. Alors que l'on presse Hitler de diriger cette nouvelle technologie contre le front des Alliés en Normandie, celui-ci exige plutôt que les missiles s'abattent contre les civils britanniques. L'idée étant, selon lui, d'obtenir une revanche face au jour J et il croit dur comme fer que ses missiles, quand même meurtriers, lui procureront la victoire. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin juin 1944, les Alliés, toujours coincés en Normandie, n'ont pas encore atteint les bases de lancement de ces fameux missiles. On prévoit même que la cadence de ces attaques ira en s'intensifiant. Ça reste à voir. Disons simplement que les Britanniques ont l'impression de revivre, sous une autre forme, le Blitz de 1940. Sur le front naval, le début de l'année 1944 voit une nette amélioration de la situation des Alliés, notamment dans l'océan Atlantique, notamment en ce qui a trait à leur contrôle effectif des mers et leur situation quant à l'acheminement du ravitaillement. Du côté du Pacifique, une importante bataille navale se déroule dans la mer des Philippines les 19 et 20 juin 1944. En deux jours, la flotte américaine inflige une terrible défaite à son adversaire japonaise. Elle parvient à éliminer la capacité du Japon à conduire à nouveau des opérations d'envergure en mer avec des porte-avions. Parallèlement au débarquement des troupes américaines dans les îles Mariannes, la bataille de la mer des Philippines est la plus grande bataille navale de l'histoire en termes du nombre de porte-avions impliqués. Pas moins de 24 unités, comprenant au moins 1300 avions, participent à l'engagement. Les Américains surnomment cette bataille le Great Mariana Turkey Shoot, comme s'il s'agissait d'une véritable partie de chasse en raison des pertes épouvantables et disproportionnées subies par les Japonais. Imaginez, les Américains perdent un cuirassier endommagé, approximativement 120 avions de combat et une centaine de soldats tués. Côté japonais, trois porte-avions coulés, pas endommagés, mais bien coulés, 600 avions perdus et 3000 soldats tués. Non, nous ne sommes plus en 1941. Désormais, les Alliés, et notamment les Américains, imposent aux Japonais leur agenda stratégique. Cependant, rien n'est terminé dans le Pacifique. J'y reviendrai. Allons voir maintenant ce qui se passe sur le front intérieur. Naturellement, on ne peut pas tout dire faute de temps, mais je retiens certains événements de cette première moitié de 1944. Le 10 mars est créé en Grèce un comité politique de libération nationale. Sous la dominance des communistes, ce comité se déclare en lutte ouverte contre l'occupant et contre le gouvernement de collaboration avec les Allemands. De plus, le comité se déclare également contre le gouvernement royal grec qui se trouve en exil. En clair, si on les entre les lignes, des lendemains difficiles sont à prévoir pour le peuple grec. Peut-on parler d'une éventuelle guerre civile? Peut-être. Ça reste à voir. Un peu plus au nord, en Hongrie, débute le 19 mars l'opération Margaret. Elle consiste en l'occupation militaire de ce pays par les troupes allemandes, car, et c'est là où le bas blesse pour les Allemands, et notamment les nazis, le gouvernement fasciste hongrois est en train de négocier secrètement une paix séparée avec les Alliés. Les soldats allemands ont vite fait d'entrer en Hongrie, notamment pour mettre la main sur ces quelques champs pétrolifères et prendre le contrôle effectif des troupes hongroises demeurées fidèles à l'Axe, un peu comme on a vu avec la chute de l'Italie l'année précédente. L'opération Margaret est d'ailleurs motivée face à la menace d'invasion soviétique, qui est bien réelle et sur laquelle je reviendrai. Toujours est-il qu'Hitler, histoire de faire diversion, rencontre en Autriche le dirigeant hongrois, l'amiral Horthy, du 15 au 18 mars, afin de laisser la Hongrie sans commandement le temps d'occuper le pays. Il n'y a pas qu'en Hongrie où ça chauffe pour l'Axe. Le 19 mars, des partisans yougoslaves attaquent la ville de Trieste, à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. La situation en Yougoslavie devient de plus en plus hors de contrôle pour les Allemands. La semaine suivante, le 24, la ville de Rome devient le théâtre d'un massacre de civils. En fait, 335 Italiens, dont quelques dizaines de Juifs et membres de la Résistance, sont assassinés dans les fosses Ardéatine. Il s'agit de représailles, car la veille, le 23 mars, la Résistance italienne a tué 32 soldats SS et en a blessé 110 autres. Il s'agit de la plus importante attaque de partisans italiens depuis la chute du régime fasciste l'année précédente, le 2 juin. Dans le contexte de l'imminence du débarquement en Normandie est créé le gouvernement provisoire de la République française, histoire de donner à la France un gouvernement au moment de sa libération. Mais cette libération, comme on a vu, ne se fait pas sans heure. Et là, je parle du sort réservé aux civils français. Le 10 juin, quatre jours après le début du débarquement, les SS massacrent toute une communauté, celle d'Ouradour-sur-Glane, près de Limoges. Pas moins de 642 hommes-femmes et enfants sont exécutés dans des conditions les plus cruelles que l'on puisse imaginer, notamment brûlés vifs à l'intérieur d'une église pour certains. À l'instar des massacres précédents perpétrés par l'occupant, il s'agit souvent, mais pas toujours, de mesures de représailles vis-à-vis les actions de la Résistance locale. Allez, quittons les flammes apocalyptiques d'Ouradour pour nous diriger vers un autre enfer, celui du front italien en cette seconde moitié de 1944. Le 3 juin, Rome est déclarée ville ouverte par les Allemands et ces derniers se replient de nouveau vers le nord. Le lendemain, les Alliés y font leur entrée. La ville éternelle est maintenant libre. Cependant, la Résistance s'affermit à partir de la mi-août, au moment où les Alliés atteignent l'une des dernières grandes lignes défensives allemandes en Italie, qui se trouve à la hauteur de Florence, la ligne gothique. Cette dernière position finit, non sans difficulté, par être percée et les Alliés débouchent progressivement dans la plaine du fleuve Pau, non loin de Venise, où se situe grosso modo la ligne de front à la toute fin de 1944. Toutefois, la progression vers Venise est ralentie en raison du climat, où le terrain devient embourbé par la neige et la pluie. En Grèce, c'est au tour de la capitale Athènes d'être libérée par les Alliés et les forces locales de la Résistance. On remarque que les soldats allemands évacuent la partie continentale du pays, mais elles occupent plusieurs îles où les garnisons sont relativement isolées. Clairement, en Italie comme dans les Balkans, les forces de l'Axe se replient. L'étau se resserre dans la partie sud du front européen. Allons voir maintenant ce qu'il y en est en Russie, où, là aussi, le front bouge. D'abord, la libération de Leningrad et la progression du front russe vers l'ouest accroissent la menace d'une invasion soviétique, qui pèse déjà sur la Finlande dans le contexte de ce qu'on appelle la guerre de continuation. N'ayant pu conclure un accord sur la délimitation de leurs frontières communes, les Soviétiques attaquent la Finlande le 9 juin, avec l'intention de l'éliminer du conflit et ainsi faciliter l'avance vers Berlin. La capitale Helsinki demeure toujours hors d'atteinte, mais l'on considère que la Finlande finira tôt ou tard par se retirer du conflit devant l'évidente dégradation générale de l'ensemble du front de l'Est. Mais le front finlandais est relativement secondaire dans la mesure où l'effort principal des Soviétiques se porte définitivement sur le continent. Le 22 juin, les troupes de Staline déclenchent l'opération Bagration, qui constitue l'une des plus importantes offensives de l'armée rouge depuis le début des hostilités. Durant environ deux mois, jusqu'à la mi-août, les Soviétiques attaquent en Biélorussie et parviennent à détruire le groupe d'armée centralement. Il s'agit assurément d'une défaite majeure pour la Wehrmacht, dont les restes se replient précipitamment vers la Pologne. L'opération Bagration coûte aux Allemands pas moins de 450 000 soldats tués et prisonniers, en plus de voir 300 000 de leurs camarades pris au piège dans la poche de Courlande, une péninsule à l'ouest de la Lettonie. La partie nord du front russe se disloque et les soldats de l'armée rouge avancent durant l'été en Lituanie, en Pologne et en Roumanie. C'est littéralement la débandade du côté de l'Axe. Le front craque non seulement au nord, mais aussi au centre et au sud. En clair, les offensives sont couronnées de succès. Les États baltes sont progressivement libérés, de même que plusieurs villes de l'est de la Pologne. Le 24 juin, les Soviétiques font la macabre découverte du camp de concentration de Majdanek, non loin de Lublin, en Pologne. Je reviendrai sur les horreurs perpétrées dans ces camps de la mort, car d'autres camps du même type sont malheureusement toujours en activité à l'époque. Sur la ligne de front, la résistance allemande paraît plus forte à l'ouest sur le fleuve Narva, en Estonie, dans la mesure où ce secteur occupe une double importance stratégique. Il constitue la porte d'entrée vers la Prusse orientale, territoire allemand, puis fait la connexion avec le golfe de la Finlande pour le contrôle de la mer Baltique. Le 28 juillet, les Soviétiques entrent dans Brest-Litovsk, au Bélarusse, là même où ils avaient été contraints de signer une humiliante paix avec les Allemands en 1918. Inévitablement, la frontière allemande de Prusse orientale finit par être atteinte à la MIU, tandis que l'armée rouge poursuit sa progression en Roumanie. Étant donné que le front de l'Est craque en plusieurs points, les événements se bousculent. Le 23 août, la Roumanie rompt son alliance avec l'Axe. Ses soldats se rendent aux Soviétiques, et le nouveau gouvernement roumain rejoint le camp des Alliés. Autre signe inquiétant pour l'Axe, le 4 septembre, la Finlande négocie un cessez-le-feu avec l'URSS. Dans la même continuité, les Soviétiques font leur entrée en Bulgarie le 8 septembre, et les Bulgares rompent leur alliance avec l'Axe le lendemain. Là aussi, la Bulgarie rejoint le camp des Alliés. Ça se peut-tu, disons à ce stade-ci, que ça n'aille pas vraiment bien pour l'Axe? Ah oui, c'est le mot qu'on peut se dire. Le chapelet de mauvaises nouvelles continue de se dérouler. Le lendemain, 15 septembre, débute ce que l'on peut appeler la Guerre de Laponie. Celle-ci consiste en une déclaration de guerre de la Finlande à l'Allemagne, afin de respecter les termes de l'armistice signé avec l'URSS, contre qui elle demeure techniquement en état de conflit, et contraindre les Allemands à retirer leurs troupes du territoire finlandais. La situation diplomatique entre la Finlande et l'URSS se régularise enfin avec la signature, le 19 septembre, d'un traité qui met fin à la guerre de continuation qui dure depuis 1941. Dégagés du front finlandais, les Soviétiques peuvent concentrer leurs efforts dans les pays baltes. L'Estonie est, pour ainsi dire, libérée à la fin de septembre, et l'armée rouge marche clairement vers le territoire polonais dont elles occupent déjà certaines villes du sud-est. Le 1er octobre, les Soviétiques entrent en Yougoslavie, pays où se rejoignent les fronts de l'Est et des Balkans. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la Hongrie et de la Slovaquie de voir sur leur sol les bottes de l'armée rouge. Dans ce nouveau secteur de front du centre-est européen, on peut dire que la résistance de l'Axe est surtout forte en Hongrie. Du 6 au 29 octobre, se déroule la bataille de Debrecen, dans l'est du pays, où les soldats allemands et hongrois restent fidèles au régime, ralentissent temporairement l'avance soviétique. Plus au nord, la résistance allemande demeure toujours bien forte à la frontière de la Prusse orientale, notamment aux alentours de la rivière Niémen, quoique dans l'ensemble, on comprend que la situation de l'Axe est hors de contrôle sur le front est. Le 29 décembre, au moment où l'année s'achève, la capitale hongroise, Budapest, fait l'objet d'un siège. À l'intérieur de la cité se trouvent environ 75 000 soldats allemands et hongrois prêts à en découdre de nouveau avec l'envahisseur soviétique. Le siège s'annonce long. J'y reviendrai. Allons maintenant du côté du Pacifique. Les Alliés poursuivent la reconquête des territoires occupés par les Japonais. Sortez de nouveau vos cartes. Par exemple, le 6 juin, la bataille fait rage sur l'île de Sépan, dans les Mariannes. On assiste probablement à la plus grande charge d'infanterie de type Banzai. Pas moins de 4 000 soldats japonais sont tués cette journée-là. Et l'île, qui deviendra à son tour une importante base aéronavale, est définitivement conquise le 9 juillet. Le 24 juillet, c'est au tour de l'île de Tignan, toujours aux Mariannes, d'être prise d'assaut. Les Américains prévoient construire à Tignan une importante base aérienne pour leurs bombardiers à long rayon d'action de type B-29, qui attaqueront directement le territoire japonais et, qui sait, y déploieront la future bombe atomique. Durant le mois d'août, on observe que les forces américaines et chinoises progressent dans le nord de la Birmanie, avec la capture de l'importante cité de Mitkina. Toujours en nous, l'île de Guam est libérée, de même que toutes les Mariannes qui, comme je le disais, seront converties en bases aériennes afin de porter la guerre contre le Japon. À la mi-septembre, les Américains débarquent à Peleliu, une île située dans les îles Palaos, à mi-chemin au nord de la Nouvelle-Guinée et à l'est des Philippines. Les Américains avaient prévu que la campagne ne durait que quatre jours, mais la résistance est terrible. Les Japonais ont retenu les leçons de leur précédente défaite et ils ont construit des lignes de défense en profondeur, le tout parsemées de fortifications, sans oublier le fanatisme habituel affiché par leurs troupes. La conquête de cette île d'à peine 15 km² dure au moins deux mois. La victoire américaine est acquise, mais non sans soulever la controverse. Hormis la présence d'une petite piste d'avion, la valeur stratégique de Peleliu semble fortement questionnable au regard des fortes pertes subies par les Marines. On peut néanmoins penser que la capture de Peleliu s'inscrit dans une stratégie globale qui consiste à resserrer l'étau contre les Philippines, le prochain grand objectif des Alliés. La campagne qui s'amorce pour la capture de cet objectif ambitieux doit durer plusieurs semaines, dans ce qui sera à la fois une bataille terrestre et une bataille navale. Le 20 octobre 1944 débute donc la Bataille des Philippines. Durant trois jours, la Marine de guerre des États-Unis livre une chaude lutte à sa rivale japonaise dans le golfe de l'Été. La bataille est terrible parce que les marins américains découvrent avec horreur et stupeur que les aviateurs japonais emploient désormais une nouvelle tactique pour couler les unités navales ennemies, les kamikazes. Mot japonais qu'on peut traduire par « vent divin », le kamikaze est un pilote qui effectue une mission suicide en projetant contre une cible son appareil bourré d'explosifs. Jugée à priori plus efficace qu'une attaque conventionnelle, la mission de type kamikaze s'observe donc pour la première fois dans le golfe de l'Été, en octobre 1944, à une époque où l'espoir pour le Japon de remporter la guerre s'amenuise. On se rappelle qu'à ce stade du conflit, les Japonais ont perdu plusieurs batailles aéronavales. Leurs meilleurs pilotes ont été tués, leurs modèles d'avions sont progressivement dépassés par ceux de leurs ennemis et ils ont perdu la maîtrise des airs. Les pertes japonaises en pilotes qualifiés signifient qu'il devient de plus en plus difficile de les remplacer et de prendre le temps nécessaire pour en former de nouveau. Qui plus est, l'industrie aéronautique japonaise ne parvient plus à répondre aux exigences toujours plus pressantes de nouveaux avions en grande quantité. Combiné à la volonté indéfectible des Japonais de ne pas capituler, tous ces facteurs sont à prendre en compte dans la décision du commandant japonais de recourir désormais aux kamikazes, à mesure que les Alliés s'approchent du territoire nippon. Simultanément, les Alliés y vont d'une opération amphibie avec un débarquement dans la région de Lett, situé au centre des Philippines. Les Américains déploient 200 000 soldats accompagnés de quelques milliers de combattants de la guérilla philippine. En face, on estime à 80 000 le nombre de combattants japonais qui entendent défendre férocement non seulement le golfe de Lett, mais bien sûr toutes les Philippines. Comme toujours, les combats sont sauvages, mais la situation tourne rapidement à l'avantage des Alliés, compte tenu de l'état général de l'armée japonaise. À ce stade de la guerre, les garnisons de l'Empire nippon ont de plus en plus de difficultés à se ravitailler correctement en raison du fort taux de perte subi par leurs unités de transport maritime. Aux Philippines, on estime à 50 000 le nombre de soldats japonais tombés au combat d'octobre à décembre 1944. De ce nombre, environ 80 % auraient été mis hors de combat en raison de la maladie ou de la famine, ce qui en dit long sur l'état de l'armée japonaise. Et comme je le mentionnais, la campagne des Philippines se distingue aussi par l'immense bataille aéronévale qui s'y déroule du 23 au 26 octobre. Les États-Unis, assistés par des unités de la marine australienne, remportent une victoire décisive. Le but de la bataille du Golfe de Lette étant d'empêcher les Japonais de renforcer les Philippines au moment du débarquement amphibie des Alliés. Là encore, les pertes de la marine nippone sont catastrophiques et le mot est faible. Pas moins de 26 unités de surface, 46 transports de troupes et quelques centaines de navires marchands sont coulés du côté japonais. L'importance de ces pertes navales s'explique en partie parce que les Philippines regorgent de ressources naturelles qui ont longtemps alimenté l'industrie de guerre japonaise, notamment le pétrole. La fin de l'année 1944 dans le Pacifique ne marque pas tout à fait la fin de la campagne des Philippines. Le front se déplace progressivement vers le nord pour atteindre la région de Luzon, où la résistance japonaise se fait toujours sentir. Maintenant, je vous amène à nouveau vers le front de l'Ouest, c'est-à-dire vers le théâtre des opérations en France. Oui, en France. C'était passablement calme depuis la défaite de 1940, mais ce front revit depuis le débarquement des Alliés en Normandie. J'ai mentionné auparavant que les objectifs que s'étaient fixés les Alliés au jour J n'avaient pas tous été atteints. C'est normal, car la résistance de l'armée allemande devient de plus en plus forte à la fin de juin et au début de juillet 1944. À mesure qu'ils avancent à l'intérieur des terres, les Alliés réalisent combien le terrain est difficile. En fait, ils n'avaient pas vraiment tenu compte des difficultés pour leurs soldats d'avoir à combattre dans ce qu'on appelle le bocage, c'est-à-dire dans ces fameuses haies qui caractérisent le paysage normand. Les haies sont tellement denses et touffues qu'il devient réellement difficile pour les fantassins, comme pour les véhicules blindés, de se frayer un passage. D'un autre côté, pour les défenseurs allemands, le bocage leur devient utile dans la mesure où il permet de créer des embuscades, d'y cacher des nids de mitrailleuses, de même que des tireurs d'élite, des snipers. Bref, le renseignement Alliés avait mal évalué ce danger au point où les soldats américains, britanniques et canadiens doivent souvent improviser des moyens de passer au travers les haies, notamment en utilisant des pince-cisailles montées sur les chars d'assaut. Toujours est-il qu'en dépit de la dureté des combats, notamment dans la région de Caen où les troupes anglo-canadiennes affrontent les redoutables Waffen-SS, la ville de Caen finit par être libérée le 9 juillet, un mois après le débarquement. La chute de Caen marque l'affaiblissement progressif du front allemand en Normandie. Qui plus est, le 17 juillet, l'un des principaux commandants de ce front, le maréchal Erwin Rommel, est grièvement blessé au moment où son véhicule est mitraillé par un avion allié. Non seulement les Allemands perdent un excellent stratège et un chef charismatique, mais leur front se disloque de plus en plus. Le 25 juillet, les Américains entament l'opération Cobra, qui vise à percer la partie ouest du front de Normandie, au moment où le gros des forces allemandes tente de résister aux anglo-canadiens au tour de Caen. Donc, à l'ouest du front, les Américains effectuent la percée et la guerre de mouvement reprend de plus belle à partir de la fin juin et au début du mois d'août. Là, les événements se bousculent et ça va mal pour les Allemands. Du 12 au 21 août, plusieurs dizaines de milliers de soldats allemands se trouvent presque encerclés dans une poche qui se forme autour de la ville de Falaise. La bataille de la Poche de Falaise voit les Allemands pris au piège à l'ouest par l'arrivée des Américains, puis au nord et à l'est par le resserrement de l'étau sous la pression des troupes britanniques, canadiennes et polonaises. Bien que de nombreux soldats allemands parviennent effectivement à s'échapper de l'encerclement, d'autres, qui se comptent par milliers, sont littéralement tués sous la mitraille impitoyable des blindés et des avions alliés ou sont faits prisonniers. Et là, vous me voyez probablement venir, car la fin de la bataille de la Poche de Falaise, le 21 août, signifie, si vous regardez la carte, que la route de Paris est ouverte. Mais j'y reviendrai. Avant, je veux mentionner brièvement qu'au moment où se déroulent les événements de France, les Alliés lancent l'opération Dragon le 15 août. De quoi s'agit-il? Tout simplement d'un débarquement dans le sud de la France, plus précisément en Provence. L'idée consiste à sécuriser des ports français en Méditerranée, puis d'accroître la pression sur le front de l'Ouest en créant une sorte de second front plus au sud. La résistance allemande vis-à-vis de ce nouveau débarquement est relativement faible comparé à ce qu'on a vu en Normandie. Les soldats allemands présents dans le secteur ne sont pas nécessairement des troupes d'élite, et la résistance française joue un rôle notable afin de sécuriser des voies de passage pour le débarquement. Une retraite générale est ordonnée afin d'établir une nouvelle ligne défensive dans les Vosges, non loin de la frontière allemande. Mais maintenant, comme promis, je reviens à la Normandie. Nous sommes le 25 août 1944. Les forces allemandes reculent. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, Paris se voit au loin. La Ville-Lumière est à portée de main. Avec un certain étonnement, on se rend compte, d'une part, que les Allemands fuient la capitale sans tenter de la défendre, puis, d'autre part, qu'ils n'exécutent pas les ordres donnés leur enjoignant de procéder à la destruction systématique de la cité. Par conséquent, les Alliés font leur entrée dans la capitale française le 25 août, après quatre années d'occupation. Sans vouloir tomber dans le sentimentalisme, je ne vous cache pas la joie, voire le délire éprouvé par la population parisienne et les troupes alliées, dont celle des soldats français qui participent à la libération de Paris. La libération de la capitale est rapidement suivie par celle de plusieurs autres villes françaises, dans le contexte général de l'écroulement du Front Allemand. Qui plus est, les soldats alliés venus de Normandie font leur jonction avec ceux arrivés de Provence au début de septembre. Le Front Allié est donc unifié et se prépare à faire mouvement vers l'Est, tandis que les Parisiens célèbrent leur libération. Les Allemands se replient précipitamment vers l'Est, où leur intention semble assez claire, défendre la frontière ouest de l'Allemagne qui devient la nouvelle ligne de front. Par conséquent, les Alliés avancent rapidement dans le nord-est de la France. Les cités côtières longs dans la Manche sont rapidement libérées, au point où les Alliés entrent même en Belgique au début de septembre 1944. Les Alliés entrent également au Luxembourg et posent même le pied en territoire allemand, à Aix-la-Chapelle. Naturellement, dès le moment où la frontière allemande est atteinte, il est normal que la résistance s'intensifie. La résistance s'annonce forte vis-à-vis la ligne Siegfried, une ligne défensive construite initialement dans les années 1930 pour faire face à la ligne Maginot. La ligne Siegfried longe la frontière ouest de l'Allemagne depuis les Pays-Bas jusqu'à la Suisse. Elle est constituée de milliers de bunkers, de tunnels et de pièges anti-chars. Toujours en septembre, mais plus au nord du front, les Alliés déclenchent l'opération Market Garden, qui dure en tout et partout une semaine, du 17 au 25. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, l'idée consiste à prendre les Allemands de flanc en libérant la ville d'Arnhem aux Pays-Bas, en créant une sorte de saillant d'au moins 100 kilomètres complètement au nord du front, dans ce qui apparaît comme un immense mouvement par la création d'une tête de pont de l'autre côté du Rhin. Ce faisant, une voie d'invasion vers le nord de l'Allemagne serait créée. Pas moins de 40 000 parachutistes anglo-américains doivent prendre part à la bataille. Ils doivent capturer des ponts stratégiques et les tenir suffisamment longtemps pour que les troupes au sol les rejoignent le plus rapidement possible. L'opération Market Garden, qui constitue la plus grande opération aéroportée de la guerre jusqu'à présent, est un succès partiel, dans la mesure où quelques villes sont libérées aux Pays-Bas. Mais la fameuse tête de pont au-delà du Rhin ne peut être établie, d'où la célèbre expression « A bridge too far », un pont trop loin. Les Alliés expérimentent de nombreux problèmes logistiques et de coordination entre les troupes aéroportées et celles au sol, sans parler de la forte résistance allemande dans le secteur d'Arnhem. L'échec des Alliés d'établir cette fameuse tête de pont de l'autre côté du Rhin met fin aux espoirs bien légitimes de finir la guerre à l'Ouest en 1944. Les pertes alliées sont au moins deux fois plus élevées que celles des Allemands, avec au moins 15 000 soldats perdus, dont 6 000 parachutistes faits prisonniers. En clair, la guerre à l'Ouest continue. En octobre, les soldats américains se butent à la ligne Siegfried, alors que les Canadiens progressent péniblement en Belgique et aux Pays-Bas. Une première ville allemande d'importance, Aix-la-Chapelle, tombe le 21 octobre. Toujours à l'automne, de violents combats impliquant des soldats américains se déroulent dans la forêt d'Urtgen, à quelques kilomètres à l'est de la frontière germano-belge. Au plan stratégique, la forêt constitue, si elle tombe, une porte d'entrée vers le centre de l'Allemagne, et le commandement allemand souhaite disposer de ce secteur en vue d'une nouvelle offensive qu'il compte lancer pour reconquérir les territoires perdus. Quoi? Une nouvelle offensive? Cela sous-entend que le commandement allemand serait donc encore capable de lancer une autre offensive majeure à l'Ouest, comme dans les beaux jours de 1940? A-t-il seulement les moyens de faire tout ça? Eh bien oui, l'État-major allemand compte sur la météo hivernale, sur la situation précaire du ravitaillement des Alliés et sur la dispersion de leurs troupes pour y aller d'une tentative finale de reconquête de la France. Rassemblant tout ce qui leur reste de soldats, les Allemands attaquent dans les Ardennes le 16 décembre 1944. Et c'est du sérieux, l'attaque débute tôt le matin, quelques jours avant Noël, dans cette forêt de Belgique que l'on sait désormais franchissable. Environ 400 000 soldats allemands, 1400 chars et 1000 avions, bref, tout ce qui reste de l'armée à l'Ouest, empruntent le même chemin que leurs prédécesseurs en 1940. C'est le même champ de bataille. L'attaque débute donc dans les Ardennes, puis les divisions allemandes font mouvement vers le Luxembourg et le nord-est de la France. L'idée justifiant cette offensive du dernier espoir consiste à empêcher les Alliés d'utiliser à plein régime le port d'Anvers pour améliorer leur ravitaillement, puis de disloquer leur front afin d'isoler leur armée pour négocier une paix éventuelle en faveur de l'Axe. Bien franchement, les Alliés ne l'ont pas vu venir. La surprise est totale au matin du 16 décembre. Trop confiantes et ne bénéficiant pas d'une adéquate reconnaissance aérienne en raison de la météo, les troupes alliées, et plus particulièrement les Américains, encaissent le plus dur choc et probablement leur perte leur plus élevée de la guerre. Les gains de territoire du côté allemand sont importants. Le front allié recule au moins jusqu'à Dinan, en Belgique. Le lendemain, à Malmédi, qui se trouve non loin de Dinan, les Waffen-SS allemands assassinent 84 prisonniers de guerre américains. Cela en dit long sur la sauvagerie des affrontements. C'est sans merci. Cependant, les pertes allemandes, bien que faibles au début de la bataille, en raison de l'élément de surprise, finissent par monter dangereusement. Et contrairement à celle des Alliés, ces pertes sont désormais irremplaçables. Les soldats américains résistent avec l'énergie du désespoir. C'est notamment le cas dans le secteur du carrefour routier de Bastogne, en Belgique. La municipalité se trouve rapidement en état de siège. Jusqu'au jour de Noël, le commandement allié envisage sérieusement la possibilité d'une retraite générale, comme en 1940. Toutefois, l'onde de choc de la surprise finit par passer et, fait important, la météo s'améliore, permettant du coup à l'aviation de jouer à nouveau son rôle de reconnaissance des positions ennemies. Vers le 23 décembre, les soldats américains contre-attaquent et finissent par relever le siège de Bastogne au lendemain de Noël, ce qui confirme en quelque sorte non pas la fin de la bataille des Ardennes, mais au moins l'échec de l'offensive initiale des Allemands. En fait, cette bataille, en raison de l'importance des effectifs engagés et de la gravité des événements, est appelée à durer plusieurs semaines. Elle occupe tout le restant de l'année 1944 sur le front ouest. Bien que la percée du front tant espérée ne soit pas réalisée pour les Allemands, leur offensive retarde la progression des Alliés vers l'Allemagne. En fait, l'offensive alliée prévue sur le territoire allemand à la fin de 1944 se trouve retardée de cinq à six semaines. Et comme vous l'aurez compris, les Allemands épuisent à peu près tout ce qui leur reste de ressources militaires sur le front ouest. C'est du moins le constat que l'on peut dégager à mesure que s'achève l'année 1944 et que se pointent les premières lueurs de 1945. Les pertes subies par les Allemands affaiblissent également leur défense de la fameuse ligne Siegfried, qui constitue en quelque sorte la porte d'entrée en territoire allemand. Et est-ce que les Allemands peuvent encore espérer gagner la guerre? Clairement, l'offensive dans les Ardennes n'apporte pas les résultats escomptés. Hitler peut-il alors miser sur les nouvelles technologies, comme par exemple les fameux missiles V1 et V2? Jusqu'au dernier jour de 1944, ces missiles s'abattent sur l'Angleterre à un rythme quand même assez surprenant et régulier. En novembre, on évalue qu'en moyenne, huit missiles tombent quotidiennement un peu partout dans les îles britanniques, mais surtout à Londres, tuant et blessant un nombre considérable de civils. Hitler mise aussi sur un nouveau modèle d'avion de combat, des avions qui sont équipés non pas d'un moteur à hélices, mais d'un moteur à réaction. Le premier chasseur équipé d'une telle technologie est mis en service à l'été de 1944. Il s'agit du Messerschmitt 262 qui abat un premier appareil ennemi le 26 juillet. Deux jours plus tard, un premier combat impliquant un autre modèle de jet, le Messerschmitt 163, Comet, cause la stupeur chez les aviateurs alliés. Mais les prétendus dégâts infligés par ces engins révolutionnaires sont souvent exagérés. Les défectuosités mécaniques des moteurs, la trop faible autonomie de vol, surtout pour le Comet, et l'épuisement de l'industrie aéronautique allemande atténuent la valeur des chasseurs à réaction dans le contexte militaire de 1944. Toutefois, il semble désormais acquis que les beaux jours des avions à hélices s'achèvent, mais pas tout de suite. Les alliés, et notamment les Américains, comptent toujours sur la technologie à hélices pour employer leurs avions à long rayon d'action dans des missions de bombardement stratégiques. Par exemple, dans le Pacifique, le 10 juillet, la capitale japonaise Tokyo est bombardée pour la première fois depuis le célèbre raid de Jimmy Doolittle au début de 1942. En octobre, les Américains utilisent désormais les îles récemment conquises pour porter de plus en plus régulièrement la guerre en terrain japonais. L'île de Tignan, dans les Mariannes, voit un important déploiement de bombardiers lourds B-29 qui disposent d'une autonomie suffisante pour atteindre le Japon et revenir à la même base de départ. Maintenant, je souhaite terminer cette grande revue de l'année 1944 en évoquant brièvement des événements qui ont lieu sur les fronts intérieurs et diplomatiques. D'abord sur le front intérieur, le chancelier Adolf Hitler est victime d'une autre tentative d'assassinat dans son quartier général de Rathensburg, en Prusse orientale, le 20 juillet. Cette énième tentative faillit réussir. Menée par un officier du nom de Klaus von Stoffenberg, l'opération du nom de code Valkyrie vise donc à tuer Hitler et le remplacer par un autre dirigeant qui mettra fin à la guerre. Plus précisément, l'idée est de prendre le pouvoir politique en Allemagne en reprenant le contrôle des forces armées, des mains des nazis et des SS, puis bien sûr, de faire la paix avec les alliés, du moins ceux du front ouest le plus rapidement possible. Pourquoi je dis que l'opération Valkyrie faille réussir? Eh bien, parce qu'une bombe dissimulée dans une mallette placée sous une table de conférence où Hitler est en réunion avec son État-major explose et cause d'importants dégâts. Le hic, eh bien, la fameuse mallette contenant la puissante bombe n'a pas été placée à l'endroit précis pour tuer à coup sûr le dirigeant du Troisième Reich. On présume qu'un officier situé près d'Hitler aurait utilisé son pied pour repousser la mallette qui encombrait ses mouvements, permettant ainsi d'éloigner quelque peu la bombe de sa cible principale. Naturellement, une fois remis du choc, Hitler ordonne de terribles représailles contre les auteurs de l'attentat et leurs familles, incluant Von Stoffenberg, de même que le maréchal Rommel, beaucoup moins impliqué et dont on connaît maintenant les grands États de service. Ce dernier choisit le suicide afin d'épargner sa famille. Le complot résulte des efforts combinés de plusieurs groupes de résistances anti-nazis en Allemagne, mais cela n'empêche pas la police secrète d'État, la terrifiante Gestapo, d'arrêter 7 000 personnes, dont environ 5 000 passeront au peloton d'exécution, incluant le colonel Von Stoffenberg. Quelques jours plus tard, le 1er août, débute à Varsovie une insurrection d'une ampleur jusque-là inégalée. L'armée intérieure polonaise, qui regroupe plusieurs organisations de résistance, engage une véritable bataille après cinq ans d'occupation. Cette opération majeure d'insurrection débute au moment où les forces soviétiques s'approchent de la capitale polonaise, de l'autre côté du fleuve de la Vistule. Toutefois, sur ordre de Staline, les soviétiques n'interviennent pas, bien que leurs éléments les plus avancés se trouvent effectivement dans les faubourgs de Varsovie. Durant 63 jours jusqu'au 2 octobre, les insurgés polonais affrontent les forces d'occupation allemandes. Comme je le disais, Staline ordonne une halte à ses troupes, laissant ainsi le temps aux Allemands d'organiser la répression et la destruction systématique de Varsovie. Les alliés de l'Ouest tentent tant bien que mal de fournir du ravitaillement aérien aux insurgés, mais l'effet demeure limité. En fait, il est probable que Staline soit contre l'idée que les Polonais prennent en main le contrôle de leur propre pays avant que le dictateur soviétique n'ait eu le temps d'y installer un État fantoche communiste. Toujours est-il qu'on se bat, et c'est violent. Environ 22 000 combattants polonais sont tués durant l'insurrection, et les représailles sont inhumaines. Les soldats allemands, composés essentiellement de troupes SS issues de la fine fleur de la société, par exemple des criminels de guerre, des criminels de droit commun et même des collaborateurs russes du même acabit, assassinent au moins 150 000 civils polonais dans la semaine du 5 au 12 août 1944. Environ la moitié de ces victimes trouvent la mort dans le district de Wola, à Varsovie. Sur ordre direct d'Hitler, qui exige que la capitale polonaise soit rasée. Nous assistons alors à des massacres improvisés. Des familles sont entièrement assassinées, les viols deviennent une arme de guerre, des patients sont massacrés dans les hôpitaux avec le personnel soignant, tout cela au moment où des simulacres de procès ont lieu contre les principaux dirigeants du complot du 20 juillet. Et tandis que la situation va de mal en pie pour l'axe, Hitler ordonne le 18 octobre la conscription de tous les hommes de 16 à 60 ans qui ne sont pas encore sous les drapeaux, qu'ils soient valides ou non. Tous sont désormais obligés de servir dans les milices de l'armée du peuple. Les miliciens de la Volkssturm reçoivent un entraînement sommaire et ils disposent généralement d'un équipement militaire de seconde main. Chargés d'épauler l'armée régulière dans sa mission de défense du Reich, les miliciens sont placés non pas sous le commandement de la Wehrmacht, qui normalement les aurait intégrés dans sa structure hiérarchique, mais sous celui du Parti nazi, car Hitler fait de moins en moins confiance à l'armée régulière depuis l'attentat du 20 juillet. Oui, on est rendu là, la mobilisation est réellement totale, l'idéologie avant tout. Avant de conclure, parlons du front diplomatique. Du 21 août au 7 octobre, se tient dans les environs de Washington la conférence de Dumbarton Hawkes. Les représentants des gouvernements alliés y discutent du principe de créer une organisation internationale au lendemain de la guerre, dans la continuité de ce qui s'est dit à la conférence de Moscou l'année précédente. On reconnaît désormais le besoin d'établir une nouvelle organisation internationale pour remplacer la défunte société des nations. L'organisation à naître doit dorénavant disposer de moyens coercitifs pour imposer la paix en cas de conflit. En d'autres termes, la conférence de Dumbarton Hawkes vise à définir les principes et les structures de base qui deviendra une sorte d'organisation de Nations unies. Et parallèlement aux événements de Washington se tient la seconde conférence de la de Québec, au Canada, du 12 au 16 septembre. La conférence au nom de code octogone voit les gouvernements américains et britanniques définir les futures zones d'occupation du territoire allemand une fois les hostilités terminées. Le président Roosevelt, qui vient d'être élu pour un quatrième mandat, discute avec son homologue britannique Churchill de ce que l'on appelle le plan Morgenthau, un plan qui consiste en la démilitarisation progressive de l'Allemagne une fois celle-ci vaincue. Les Américains et les Britanniques s'entendent aussi à Québec sur le maintien de l'accord Prébaille, c'est-à-dire de l'aide économique apportée par les États-Unis à la Grande-Bretagne. On discute également de la stratégie à envisager pour l'année 1945 dans le Pacifique, plus particulièrement en ce qui a trait à l'emploi de la future bombe atomique, dont l'utilisation paraît plus que probable, sitôt qu'un premier exemplaire sera mis en service. Comme on le voit, la victoire paraît désormais certaine, mais c'est loin d'être fini. J'entame aujourd'hui l'épisode de l'année 1945 de cette série consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Nous en avons parcouru du chemin depuis le premier épisode de l'année 1939. L'Europe et le monde sont en guerre depuis cinq ans. Cinq ans de souffrance, de massacre, de destruction, de déportation et de sacrifice de toutes sortes. Et au moment où s'amorce l'année 1945, nous pouvons raisonnablement penser que la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe semble acquise. Je ne dirais pas certaine, mais probablement acquise. Pourquoi? Eh bien, voyons la situation sur les différents fronts. Sur le front ouest, les Alliés ont débarqué en Normandie et libéré la France. L'offensive allemande de la dernière chance dans les Ardennes s'essouffle. Les belligérants s'affrontent sur le Rhin, le long d'une ligne qui traverse les Pays-Bas jusqu'à la frontière suisse. La guerre est désormais aux portes du Troisième Reich. Sur le front Est, les Soviétiques ont reconquis l'entièreté des territoires perdus depuis 1941. Ils marchent en Pologne, en Europe centrale et dans les Balkans. Les soldats de Staline cognent eux aussi aux portes du Troisième Reich. L'Allemagne est bel et bien encerclée. Quant au front italien, le débarquement de 1943 en Sicile et la campagne d'Italie qui s'ensuit n'ont pas été de tout repos. Toutefois, au début de 1945, le front se positionne d'est en ouest du pays à la hauteur de Venise. Là aussi, l'étau se resserre. Les Alliés approchent de la frontière autrichienne. Dans le théâtre du Pacifique, les troupes japonaises occupent toujours de larges portions de territoires, que ce soit en Birmanie, en Chine, ou dans les îles du sud-est asiatiques. Cependant, on sent que les Alliés contrôlent parfaitement l'agenda stratégique et les récentes reconquêtes de 1944 les rapprochent du Japon. En mer, la menace sous-marine allemande est toujours présente, mais elle n'est en rien comparable à celle du début des hostilités. Le danger sous-marinier allemand est clairement maîtrisé et le ravitaillement des Alliés vers l'Europe s'achemine rondement. Dans les airs, les aviations allemandes et japonaises constituent certes des menaces, mais comme en mer, ces menaces diminuent. Les bombardements stratégiques contre les villes allemandes et japonaises sont quotidiens et très meurtriers pour les civils. Y a-t-il un espoir dans ce contexte que l'année 1945 puisse amener la fin de ce qui semble être la guerre la plus meurtrière de l'histoire? Pour le savoir, il importe, oui, de retourner sur les champs de bataille. Allez, c'est pas fini! 1945 nous attend! Dirigeons-nous du côté du front ouest, car il semble que ce front soit particulièrement actif en ce tout début de 1945 dans le contexte de l'offensive du dernier espoir que tentent les Allemands dans les Ardennes. Et ce n'est pas fini. Le 1er janvier, en pleine célébration du nouvel an, les Allemands déclenchent l'opération Bodenplatte. À l'instar de la bataille des Ardennes livrée quelques jours auparavant, il s'agit d'une offensive de la dernière chance, mais cette fois par la voie des airs. L'opération Bodenplatte voit la Luftwaffe attaquer les bases aériennes des Alliés qui se trouve principalement en Belgique et aux Pays-Bas. L'idée derrière l'offensive consiste à reprendre, momentanément du moins, la maîtrise du ciel afin de pouvoir relancer l'offensive terrestre des Ardennes, mais avec un appui aérien libre de toute interférence de la part de l'aviation alliée. En fait, l'opération Bodenplatte a été prévue le 16 décembre 1944, soit en même temps que l'offensive des Ardennes. Cependant, la mauvaise météo en avait obligé le report. Néanmoins, au moment où le ciel semble s'éclaircir le 1er janvier, et dans le plus grand secret, environ 1000 avions allemands attaquent. Les Alliés sont pris par surprise, permettant du coup à leurs ennemis d'enregistrer quelques succès tactiques, mais pas de victoire ultime. Certes, de nombreux appareils anglo-américains sont détruits au sol, mais ces pertes sont facilement remplaçables. En revanche, chaque avion allemand détruit, en 1945 peut-être, pour sa part, considéré comme irremplaçable. Stratégiquement parlant donc, l'opération Bodenplatte est un échec pour les Allemands qui voient l'aviation alliée reprendre l'initiative. Les Alliés perdent environ 500 avions détruits ou endommagés contre environ 250 pour les Allemands. Malgré tout, comme je le disais, les pertes de la Luftwaffe sont matériellement irremplaçables, tout comme il s'avère de plus en plus difficile de former des pilotes de haut niveau. En définitive, la Luftwaffe ne peut plus remplir sa mission. Désormais, il semble acquis qu'elle jouera un rôle marginal jusqu'à la fin des hostilités. Mais les Alliés ne sont pas au bout de leur peine en ce début de 1945. Bien que les affrontements dans les Ardennes connaissent un relatif répit, on se bat plus au sud. Les Allemands attaquent sept fois le front franco-américain en Alsace-Lorraine. Les combats font rage dans la région de Colmar dans la première semaine de janvier. Cette toute dernière offensive des Allemands à l'ouest semble se justifier par la minceur du front en phase 2, dans la mesure où les Américains ne cessent de renforcer le front des Ardennes au nord. Toutefois, ils négligent la partie du sud de la ligne défendue par quelques troupes américaines et françaises reconstituées. Non seulement on se bat à Colmar, mais les Allemands tentent de capturer Strasbourg. Le front des Alliés est pratiquement enfoncé, mais les Français et les Américains résistent tant bien que mal. Plus au nord, en Belgique et aux Pays-Bas, les troupes anglo-canadiennes font face à une forte résistance, notamment dans la région de la Ruhr en Allemagne et de masse aux Pays-Bas. Là encore, il semble clair que la conquête du territoire allemand ne sera pas de tout repos. Malgré tout, les Alliés peuvent quand même être satisfaits, car en cette fin de janvier 1945, il semble acquis que l'Allemagne sur le front ouest ne dispose plus de capacités offensives sérieuses. La progression vers l'Allemagne peut reprendre. Le prochain défi pour les Alliés consiste maintenant à traverser le Rhin, cet important fleuve qui constitue la frontière naturelle séparant l'Allemagne des Pays-Bas de la Belgique et du Luxembourg, jusqu'à la frontière suisse. Mais en toute franchise, le Rhin est véritablement un obstacle de taille. La franchie relève à la fois de l'exploit militaire et du défi logistique. Certes, les Alliés disposent d'une supériorité aérienne incontestable, mais les troupes allemandes, de l'autre côté du fleuve, en dépit de leur récente défaite, entendent défendre chèrement le territoire national. L'idée serait donc de pouvoir capturer intact les ponts qui permettront aux Alliés de rapidement franchir le Rhin tout en empêchant les Allemands de reconstituer une ligne de front solide. Le mois de mars 1945 voit donc les forces alliées sur le front ouest déployer d'importants moyens logistiques pour cette fameuse traversée du Rhin. Naturellement, les risques associés à la traversée, comme on vient de le voir, sont nombreux. Les Alliés mettent en branle l'opération Plunder, où l'idée consiste à traverser le Rhin en plusieurs endroits, histoire d'empêcher les Allemands d'offrir une résistance sur un point précis. Pour ce faire, les Alliés identifient les villes clés en vue de la traversée. Ces villes du nord au sud sont les suivantes, Vessel, Rhebagen et Mainz. D'importants écrans de fumée sont déployés, les canons alliés pylônent constamment les positions ennemies de l'autre côté du fleuve et les péniches de débarquement de type landing craft se mettent en route. La résistance allemande est particulièrement féroce dans le secteur américain de Rheumagen, où la traversée du pont Lodendorf donne du fil à retordre aux ingénieurs. Ces derniers sont soumis aux attaques constantes de l'infanterie allemande, de la Luftwaffe et même des missiles V2. Tout au long de ces journées d'enfer, les Alliés parviennent à faire traverser le Rhin à plusieurs de leurs divisions d'infanterie qui ont désormais pour objectif de foncer vers le centre industriel de la Roure. Qui plus est, le commandement allié enclenche l'opération Varsity, le 24 mars, qui consiste à larguer plusieurs milliers de parachutistes à l'est du Rhin afin d'y établir une autre tête de pont et enrayer ou ralentir d'éventuelles contre-attaques ennemies. Contrairement à l'opération Market Garden, à l'automne précédent, l'opération aéroportée Varsity s'avère un franc succès. Le 27 mars, les parachutistes alliés sont fermement installés à l'est du Rhin, permettant donc une traversée du fleuve moins risquée pour le reste de l'infanterie qui doit suivre la progression. Et cette progression des forces alliées vers l'Allemagne, eh bien, elle va un peu trop vite. Pourquoi? Parce que les Alliés cherchent à coordonner leur mouvement avec ceux des forces soviétiques venant du front Est. D'un commun accord, les Alliés s'entendent pour que ce soit les Soviétiques qui capturent Berlin. De leur côté, les Allemands sont de plus en plus nombreux à réaliser que la guerre est bel et bien perdue. Le 2 avril, plusieurs armées allemandes se trouvent littéralement encerclées dans ce qu'on appelle la poche de la Ruhr. Environ 300 000 soldats du 3e Reich se trouvent progressivement pris au piège par les éléments les plus avancés des forces britanniques et américaines à l'est de la Ruhr. Les Allemands ne peuvent également plus se dégager à l'ouest, car le fleuve du Rhin, si difficile à traverser, leur fait maintenant obstacle. La défaite s'annonce inévitable. Le 18 avril, tandis que les armées alliées avancent toujours vers l'est, le nord et le sud, ces 300 000 hommes se trouvent encerclés dans l'immense poche entre les villes de Wessel, Remagen et de Lippstadt. Le choc de la défaite atteint non seulement les soldats, mais aussi les civils allemands. La fin de la bataille de la poche de la Ruhr crée un vent de panique dans la population allemande qui réalise que désormais, la guerre se déroule bel et bien sur le territoire national. L'Allemagne est un pays à feu et à sang. L'horreur des destructions matérielles frappe l'imaginaire des soldats alliés qui avancent dans le territoire du Troisième Reich. Mais ce n'est qu'un début. D'autres horreurs les attendent. J'y reviendrai. Allons maintenant faire un tour sur le front italien. Ce n'est plus un front aussi actif en ce début de 1945. Mais la guerre n'est pas pour autant terminée. La ligne de front traverse le pays d'est en ouest entre les villes de Ravenne et de Gênes. Avec l'arrivée de la belle saison, les opérations reprennent au printemps. Le 6 avril marque le début d'une offensive générale des Alliés dans le nord de l'Italie. Les combats sont particulièrement intenses en Lombardie. L'objectif des Alliés consiste à repousser l'ennemi le plus possible vers la frontière autrichienne. Toutefois, la chaîne de montagne constituée par les Alpes laisse présager que la progression vers l'Autriche sera logiquement difficile. Dans l'immédiat, le commandement allié espère retenir sur le front d'Italie un maximum possible de troupes ennemies, tout en ne négligeant pas toute opportunité offensive qui permettrait de repousser le front plus au nord. À la fin d'avril, d'importants contingents des forces de l'Axe se trouvent encerclés dans la région de Bologne. Sans parler de victoire total, les stratèges alliés considèrent que la guerre sur le front italien est presque terminée. Bien entendu, le haut commandement allemand sur le front italien se rend bien compte de la situation. Dans les faits, le 29 avril, et en dépit du refus de Hitler, l'État-major allemand en Italie prend la décision de capituler. Toutes les forces de l'Axe sur ce front cessent immédiatement le combat. Les Alliés capturent et désarment ainsi plusieurs centaines de milliers de combattants. La capitulation des troupes de l'Axe en Italie se concrétise donc le 29 avril, au palais royal de Caserta, non loin de Rome. Le traité entre en vigueur quelques jours plus tard, le 2 mai, mais les combats sont déjà finis. Bref, la guerre en Italie est bel et bien terminée. Déplaçons-nous maintenant sur le front Est. Comme vous le savez, on s'y bat depuis 1941, depuis la fameuse invasion allemande de l'Union Soviétique. Et bien maintenant, en ce début de 1945, les rôles sont inversés. Alors qu'en 1941, les Allemands cognaient aux portes de Moscou, c'est maintenant au tour des Soviétiques de cogner à celle de Berlin. Le 13 janvier marque en effet le début d'une longue offensive des soldats de Staline dans la province allemande de Prusse-Oriental. L'idée étant de capturer cette région frontalière est-allemande et foncer vers Berlin, la capitale du Troisième Reich. C'est donc le début d'une campagne de plus de trois mois, où les Soviétiques entendent y mettre le paquet. En face, les Allemands parviennent de peine et de misère à aligner tous les hommes valides disponibles provenant de l'armée régulière, mais aussi avec des conscrits de la milice populaire de la Volksstrum. Les soldats allemands entendent offrir une résistance très forte. En effet, le bruit court que les soldats soviétiques qui entrent sur le territoire du Reich comptent agir de manière impitoyable. On rapporte des rumeurs comme quoi les Soviétiques exécutent ou déportent les prisonniers de guerre et qu'ils ne se gênent pas pour assassiner ou déporter des civils, sans parler de viols commis contre les femmes. En clair, la résistance allemande s'annonce forte du côté des soldats et les civils tentent de fuir l'invasion soviétique. Quelques jours après le début de l'offensive en Prusse orientale, les troupes soviétiques font leur entrée dans Varsovie le 17 janvier. Ils y installent un gouvernement fantoche communiste et poursuivent leur progression tant en Pologne qu'en Prusse orientale. Les soldats de l'armée rouge avancent aussi ailleurs, ne serait-ce qu'en exploitant des points plus faibles du front allemand. Par exemple, le 31 janvier, ils franchissent l'Oder, un important fleuve à l'est de l'Allemagne. Ce faisant, ils sont à cette date à environ 80 km de Berlin. Plus au sud du front est, le 13 février marque la fin de la bataille du long siège de 50 jours contre la capitale hongroise de Budapest. Les forces de l'Axe composées de soldats allemands et hongrois demeuraient fidèles au régime fasciste, capitulent. La ville de Budapest a clairement souffert. Elle est presque totalement détruite et environ 80 000 civils y ont trouvé la mort, soit par la maladie, la faim ou en raison de toutes sortes de privations associées au siège. La chute de Budapest confirme hors de tout doute le retrait de la Hongrie des hostilités, mais elle marque également l'ouverture d'une autre route d'invasion vers Berlin, cette fois par le sud. Cependant, comme je vous le disais, la résistance allemande sur le front est est particulièrement forte. Du 6 au 15 mars 1945, les Allemands tentent un ultime effort dans la partie sud du front, c'est-à-dire en Hongrie, dans le cadre de l'opération intitulée « Réveil du printemps ». Cette opération allemande en Hongrie donne l'impression qu'il s'agirait de la dernière du Troisième Reich qui ne dispose à peu près plus d'aucune ressource. La bataille du réveil du printemps est donc livrée au sud de Budapest, non loin du lac de Balaton. Elle semble se justifier dans la mesure où il faut absolument sécuriser les dernières réserves de pétrole que possède la Hongrie. Qui plus est, une victoire allemande dans ce secteur permettrait également de bloquer pour un certain temps la route menant à Vienne. On peut considérer la bataille du réveil du printemps comme une victoire tactique des Allemands, mais sur un plan stratégique, les Soviétiques disposent toujours de l'initiative. En clair, on ne fait que retarder l'inévitable défaite. En effet, les Soviétiques peuvent remplacer des dizaines de milliers de soldats tombés dans cette région entre le 6 et le 15 mars. Cependant, ce n'est pas le cas pour les Allemands qui ont perdu autant d'hommes. À la fin mars, l'armée rouge entre en Autriche et s'approche de Vienne. La bataille pour la capitale autrichienne s'inscrit dans un contexte où l'on sent que Staline est pressé de conquérir tout le pays. Ce dernier veut disposer d'un éventuel atout en vue d'une négociation prochaine avec les Alliés sur le redécoupage de la carte européenne. Non loin de l'Autriche, cette fois en Slovaquie, la capitale Bratislava tombe aux mains de l'armée rouge au début du mois d'avril, presque en même temps qu'avec la perte pour les Allemands de l'importante province de Prusse orientale. La chute de cette dernière constitue un autre coup à encaisser pour les armées du Troisième Reich. Les Soviétiques font des dizaines de milliers de prisonniers et la route vers Berlin semble plus ouverte que jamais. J'y reviendrai. Allons maintenant faire un tour du côté du Pacifique. La victoire éventuelle des forces alliées dans ce théâtre d'opération en ce début de 1945 ne semble pas aussi certaine qu'en Europe. Certes, nous avons vu que depuis la fin de 1942 et le début de 1943, les Japonais reculent sur l'ensemble des fronts dans cette immense zone d'affrontements. Le 5 janvier, par exemple, les troupes japonaises battent en retraite en Birmanie, poursuivies sans relâche par les soldats britanniques. Fin janvier, le nord-est du pays est progressivement libéré et les Japonais poursuivent leur retraite vers la Chine. Au début janvier, du côté des Philippines, les soldats américains débarquent en force à Luzon, dans la partie nord du pays. La campagne pour la possession complète des Philippines ne s'annonce définitivement pas de tout repos. Durant un mois, c'est-à-dire du début de février au début de mars, d'intenses combats ont lieu dans la capitale Manille, dans ce qui apparaît probablement comme les pires combats urbains de la campagne du Pacifique. La ville est rasée et au moins 100 000 civils périssent soit en raison des combats, soit parce qu'ils sont assassinés par les soldats japonais. Un autre événement marquant de la campagne du Pacifique en 1945 est la bataille de Iwo Jima. Le nom ne vous dit probablement rien, mais il va prochainement marquer l'imaginaire américain. Vous allez me dire alors, ouais, mais Iwo Jima, c'est une autre île insignifiante ou d'importance stratégique douteuse, non? Comme celle, par exemple, de Midway ou de Tarawa. Eh bien, presque, mais pas tout à fait. Iwo Jima est effectivement une île de 20 kilomètres carrés, oui, c'est petit, située à 1200 kilomètres au sud du Japon, à mi-chemin avec les îles Mariannes. Toutefois, elle est quand même située relativement proche, disons, du Japon, et sa capture pourrait servir de base de décollage pour les bombardiers américains, un peu comme le font les Mariannes. La bataille d'Iwo Jima débute le 19 février 1945 et le commandement américain prévoit d'emblée que la conquête de l'île durera plusieurs semaines. L'île est hautement fortifiée, les bunkers semblent plus nombreux que les arbres, les positions d'artillerie japonaises sont à peu près invisibles aux observateurs américains. Tout cela s'explique par le fait qu'environ 20 kilomètres de tunnels ont été creusés pour abriter la garnison locale. Qui plus est, Iwo Jima se reconnaît par la présence de l'imposant Mont Suribachi, une montagne située au sud-est de l'île et qui constitue une formidable position défensive. Le commandement américain a des inquiétudes justifiées vis-à-vis la difficulté de la tâche, mais il peut se rassurer, étant donné qu'il domine le ciel et la mer. Les Marines débarquent donc sur l'île sous un véritable feu d'enfer des défenseurs japonais, bien organisés et enterrés. Les Américains ne déploient pas moins de 110 000 hommes pour affronter une garnison ennemie estimée à 20 000 combattants. La bataille est terrible, épouvantable. Pendant un mois, jusqu'au 26 mars, les Américains, et c'est une première dans la guerre du Pacifique, perdent plus de soldats que les Japonais. Pas moins de 26 000 combattants tombent sous la mitraille japonaise, soit environ 7 000 soldats tués et quelques 19 000 blessés. Comme toujours, la quasi-totalité de la garnison japonaise est anéantie, avec 18 000 soldats tués ou s'étant donné la mort. Les combats font rage un peu partout dans l'île, et notamment pour la conquête du Mont Suribachi, qui tombe finalement le 23 février. Si tôt la position capturée est dans ce qui apparaît comme une mise en scène, le correspondant de guerre Joe Rosenthal prend une photo intitulée « Raise of the American Flag » qui devient très vite emblématique. Vous avez déjà vu cette photo-là plusieurs fois. Comme je le disais, Iwo Jima revêt une certaine importance stratégique. L'île dispose de pistes d'aviation et servait autrefois de base avancée pour alerter le Japon continental de la venue de bombardiers. Nombreux étaient d'ailleurs les chasseurs nippons qui décollaient de l'île pour les intercepter. Désormais, avec la chute d'Iwo Jima, les rôles sont inversés. Les Américains mettent la main sur deux pistes d'aviation situées au centre de l'île. Ces dernières serviront de terrain d'atterrissage d'urgence pour les bombardiers B-29 qui reviennent de mission. Iwo Jima est par conséquent considéré sécurisé aux alentours du 16 mars, après un mois d'affrontements. Toujours dans le Pacifique, l'autre grande bataille en vue pour les alliés après Iwo Jima consiste en la capture d'une autre île stratégique, Okinawa. Là, c'est indéniable, on se rapproche bel et bien du Japon. L'île d'Okinawa est située à environ 640 kilomètres au sud de Tokyo. C'est une île qui fait environ 100 kilomètres de longueur. Vous l'aurez deviné, sans aucun doute, la capture d'Okinawa permettra aux alliés de construire des bases aériennes pour une éventuelle attaque et invasion du Japon. Comme à Iwo Jima, quelques semaines auparavant, les alliés, en fait surtout les Américains, y investissent d'importants moyens dans ce qui semble être la plus importante opération amphibie depuis le début de la guerre dans le Pacifique. La bataille d'Okinawa, qui débute le 26 mars 1945, voit pas moins de 540 000 soldats américains affronter environ 110 000 soldats japonais constitués de troupes régulières et d'habitants de l'île rapidement conscrits en vue de l'invasion. Est-ce que je vous surprends si je dis de nouveau que les combats à Okinawa sont pour le moins intenses et d'une sauvagerie sans nom? À la résistance habituelle des troupes japonaises s'ajoutent les attaques aériennes des avions kamikazes. Du 26 mars au 2 juillet, les Américains perdent environ 50 000 de leurs soldats contre 100 000 pour les Japonais. Par ailleurs, environ 150 000 civils y trouvent également la mort, dont de nombreux étudiants expressément mobilisés pour cette bataille. Ces dernières pertes s'expliquent en raison, certes, de combats, mais aussi par les suicides de masse. Environ la moitié de la population civile d'Okinawa est tuée en mer. La bataille d'Okinawa s'avère également tout un spectacle, disons-le comme ça. Les Américains y perdent environ 12 contretorpilleurs. Environ 400 autres de leurs navires sont endommagés à divers degrés, tout comme ils déplorent jusqu'en juillet la perte de 750 avions. Côté japonais, la bataille d'Okinawa présente aussi des chiffres lugubres. C'est au cours de cet engagement que le fameux cuirassier Yamamoto, le plus grand bâtiment militaire naval du monde à l'époque, est coulé par la marine américaine le 7 avril. Croyez-le ou non, ce navire représente un poids de presque 73 000 tonnes. Il avait pour mission d'empêcher les débarquements américains à Okinawa. Il finit par sombrer sous les coups des bombardiers en piquet, entraînant au fond de la mer pas moins de 3 000 marins japonais. Notons enfin qu'ailleurs dans le Pacifique, tandis que font rage les combats à Okinawa, les soldats australiens investissent l'île de Borneo, près de Java et de Sumatra, au cours d'une campagne qui dure passablement longtemps, soit du 1er mai au 15 août 1945. Et tandis que l'on se bat à Borneo, la ville de Rangoon, en Birmanie, est libérée le 3 mai. Des combats se poursuivent aussi en Nouvelle-Guinée où, là encore, les soldats australiens en ont plein les bras face aux Japonais. Du côté de la Chine, on sait que les combats n'ont pratiquement connu aucun répit depuis les années 1930. Toutefois, on observe au début de l'année 1945 une retraite générale des forces japonaises, retraite qui peut s'expliquer par la défaite subie par l'empire nippon, non loin de là, à Okinawa. D'ailleurs, au moment où les Japonais abandonnent leur conquête en Chine, l'île d'Okinawa est considérée sécurisée par les Américains le 22 juin. Sans surprise, la majorité des membres de l'état-major japonais se donnent la mort, dans ce qui semble être pour l'instant la dernière grande bataille de conquête d'une île du Pacifique. Certes, les Américains se réjouissent de leur victoire, mais une question demeure. Sera-t-il possible, tôt ou tard, de conquérir le Japon? À la vue de la sauvagerie des combats d'Okinawa, il est fort à parier que les Japonais ne feront pas de quartier aux Américains dans le cas d'une éventuelle invasion de leur territoire national. En clair, d'autres moyens devront être envisagés pour forcer le Japon à la capitulation. J'y reviendrai. À ce stade-ci, j'ouvre une parenthèse pour vous parler, comme je le fais régulièrement, du chapitre de la guerre aérienne. En Europe, on a vu que l'offensive de la Luftwaffe du 1er janvier a constitué en quelque sorte le dernier coup de dés des Allemands pour reprendre le contrôle du ciel. Dans les faits toutefois, les Alliés jouissent en 1945 d'une supériorité aérienne que l'on peut qualifier d'écrasante. À titre d'exemple, les bombardements aériens contre les grandes villes allemandes et celles de l'Axe sont plus intenses et plus réguliers que jamais, surtout à mesure que diminue la résistance offerte par la Luftwaffe. Le 3 février, Berlin fait encore les frais d'une attaque aérienne des Alliés, mais pire encore, constitue le traitement subi de la ville de Dresde en Saxe du 13 au 15 février. Le bombardement de Dresde paraît hautement controversé, dans la mesure où la valeur militairement stratégique de la cité ne semble pas bien établie. En deux jours, Dresde subit quatre attaques de la part de 1 200 bombardiers lourds anglo-américains. Au mieux, Dresde constitue un carrefour ferroviaire, mais ne dispose pas d'usines d'armement d'importance. Près de 4 000 tonnes de bombes explosives et incendiaires y sont larguées, et approximativement 25 000 civils y trouvent la mort. Les bombes provoquent un gigantesque incendie qui détruit environ 7 km² au centre-ville. Malgré tout, les moyens déployés par les Alliés sont-ils justifiés? Le débat fait rage à l'époque comme aujourd'hui. Dans le Pacifique, l'année 1945 voit à son tour une intensification des bombardements Alliés contre les cibles japonaises. Le 10 mars, à l'instar de ce qu'on a vu à Dresde, un violent bombardement américain contre la capitale Tokyo fait environ 100 000 victimes civiles. Et l'intensification des bombardements américains peut s'expliquer par deux raisons. D'abord, les récentes conquêtes de certaines ailes stratégiques en 1944 et 1945 font en sorte que les appareils peuvent désormais décoller de bases rapprochées pour attaquer le Japon. Ensuite, les attaques de plus en plus nombreuses des avions kamikazes créent une sorte d'état d'urgence du côté des Américains. En effet, ceux-ci réalisent qu'il faut mettre fin à ces attaques en détruisant les usines de production de ces avions ainsi que leurs bases de décollage. En juin, l'île de Kiyoshi, la plus au sud des quatre principales îles du Japon et d'où proviennent plusieurs attaques de kamikazes, fait les frais de bombardements américains, tout comme Osaka, l'autre centre industriel d'importance. Mais est-ce que toutes ces offensives aériennes et terrestres menées aux frontières de l'empire Nippon en 1945 s'avèrent suffisantes pour la contraindre à la capitulation? Il semble que non. Le Japon résiste encore et toujours. J'y reviendrai. Allons maintenant du côté du Front intérieur et du Front diplomatique, où l'année 1945 connaît son lot d'incidents et d'horreurs à mesure où l'on sent que la fin de la guerre approche. Au mois de janvier, en Grèce, de fortes tensions entre les différentes factions politiques du pays, notamment entre les communistes et les partisans du gouvernement royal en exil, font craindre le pire. La guerre civile se pointe à l'horizon dans un pays où on vient à peine d'être libérés. C'est également en janvier que Hitler prend la décision de s'installer définitivement dans son bunker à Berlin. Il n'entend pas quitter la capitale du Troisième Reich, même si son entourage immédiat lui en conjure à mesure qu'approchent les troupes soviétiques. Son bunker se situe non loin de la chancellerie et il compte mener la lutte jusqu'au bout. Du côté de l'Océan Atlantique, aux États-Unis, le président Roosevelt prête serment le 20 janvier pour un quatrième mandat, ce qui constitue un record à une époque où la constitution du pays n'interdisait pas clairement à un président d'exercer plus de deux mandats. Roosevelt a cette fois comme vice-président Harry Truman. À peine réélu, le président américain se rend en Europe, où il compte rencontrer Churchill et Staline afin de discuter notamment de la fin des hostilités en Europe. Car oui, la victoire prochaine des Alliés en Europe ne fait désormais plus aucun doute. Il faudra, tôt ou tard, aborder la question du redécoupage de la carte européenne au lendemain de la capitulation de l'Allemagne. En d'autres termes, il faut chercher à limiter les ambitions de l'Union soviétique. Mais la nouvelle qui, je pense, retient l'attention au début de l'année 1945 sur le front intérieur est celle de la découverte par les troupes soviétiques du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier, dans le sud de la Pologne. La scène est cauchemardesque. Les mots me manquent sérieusement là. C'est une usine de la mort, une fabrique spécialisée dans le massacre d'êtres humains. Des cadavres y sont empilés par centaines. L'odeur est indescriptible. Pour les rares survivants encore en état de marché, ceux-ci avancent tels des zombies. Leurs visages sont inertes, vides d'expression, hormis celles de l'horreur à laquelle ils sont malheureusement habitués. Le camp de concentration d'Auschwitz est en opération depuis le printemps 1940. Nous sommes maintenant au début de 1945. En cinq ans, on estime à environ un million le nombre de personnes qui ont été assassinées sur les quelques 1,3 million de gens déportés là-bas. Il s'agit pour l'essentiel de prisonniers juifs polonais tiganes et de prisonniers de guerre soviétiques. Les morts comme les vivants nous semblent anonymes, tellement ils sont nombreux à y avoir vécu et périt. Pourtant, des noms ressurgissent. La jeune écrivaine née aux Pays-Bas, Anne Frank, figure parmi les victimes. Son journal intime du temps de l'occupation de son pays a captivé le monde. D'autres figures, tels l'écrivain et docteur en chimie Primo Levi, y a séjourné. Tous racontent leur expérience vécue dans ce camp de la mort. Auschwitz-Birkenau constitue un immense complexe d'environ 40 camps de concentration et d'extermination divisés en trois camps principaux, à savoir Auschwitz I, II et III. Une partie du complexe est constituée de camps de travail, une autre de camps d'extermination avec ses chambres à gaz. Auschwitz-Birkenau est, si je peux dire, une partie intégrante de la solution finale. Le complexe a pris de l'expansion durant la guerre. Des trains remplis de Juifs et d'autres prisonniers arrivent quotidiennement de partout en Europe. La plupart des prisonniers sont gazés sitôt arrivés. D'autres sont morts de faim, d'épuisement, de maladie, de torture, abattus par balles ou décédés lors d'expériences médicales. Les tortionnaires allemands ont tenté de dissimuler leurs crimes, notamment en déportant des prisonniers d'Auschwitz vers l'ouest à mesure qu'approchent les soldats soviétiques. Mais c'est peine perdue. Le monde découvre maintenant le système nazi des camps de concentration. La consternation est totale. J'y reviendrai. Et tandis que le monde prend connaissance des événements d'Auschwitz, les trois grands dirigeants alliés que sont Churchill, Roosevelt et Staline se réunissent le 4 février dans le cadre de l'importante conférence de Yalta en Crimée. Pendant une semaine, les futurs vainqueurs de l'Allemagne discutent du redécoupage des futures frontières européennes et des zones d'influence respectives d'après-guerre. On y aborde par ailleurs la question de la réorganisation de l'Allemagne au plan politique, militaire, économique et social. Un peu comme en 1919 à Versailles, on cherche à Yalta non seulement à croître la sécurité collective dans le monde, mais aussi à garantir l'indépendance des peuples libérés de l'occupation nazie. Naturellement, un fort vent de scepticisme plane en ce qui concerne les futures ambitions politico-militaires de l'URSS, à mesure que les armées font mouvement vers Berlin. L'idée serait donc à Yalta de diviser l'Allemagne et sa capitale en différentes zones d'influence entre l'URSS, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il est convenu également que la France, qui difficilement réintègre sa place parmi les grandes puissances militaires, dispose aussi de sa propre zone d'occupation en Allemagne. Autre élément important qui ressort de Yalta, l'impérative démilitarisation et dénazification des institutions et de la société allemande. Quant aux réparations qu'Aura a payé l'Allemagne, ses futurs vainqueurs envisagent qu'elle soit sous forme de travaux forcés afin de réparer les dégâts causés dans les pays occupés. La conférence de Yalta accouche aussi de la réorganisation des frontières polonaises, notamment en accaparant des territoires à l'est du Troisième Reich. Le président Roosevelt obtient aussi de Staline un engagement voulant que l'URSS participe à la future organisation des Nations unies. Il demande également à l'URSS de s'engager à déclarer la guerre au Japon une fois l'Allemagne vaincue. Enfin, retenons des accords de Yalta, un dernier élément non négligeable qui peut relever de l'évidence, me direz-vous. Les alliés s'entendent pour traquer les criminels de guerre nazis, puis idéalement les juger dans des territoires où leurs crimes ont été perpétrés. J'y reviendrai. Dans les semaines qui suivent la conférence de Yalta, alors qu'il vient à peine de débuter son quatrième mandat, le monde apprend le décès du président Roosevelt le 12 avril. Il est mort de la polio, une maladie qui l'a affectée durant de longues années. Son vice-président, Harry Truman, prête maintenant serment comme 33e président des États-Unis. La semaine suivante, le 20 avril, le chancelier Adolf Hitler célèbre son 56e anniversaire dans son bunker où il est désormais installé. Le bruit court, qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il est nerveux et dépressif. Et les défections dans l'entourage immédiat d'Hitler se font plus nombreuses. Convaincus du caractère inévitable de la défaite, d'importantes figures du régime nazi, tel Hermann Göring, Albert Speer ou encore Heinrich Himmler, tentent toutes de sauver leur peau. Le régime est en train de s'écrouler. Autre signe que les événements d'Europe se bousculent à la fin d'avril 1945, le dictateur italien Benito Mussolini tente aussi, par tous les moyens, d'échapper au destin. Lourdement déguisé, Mussolini est finalement capturé par des partisans le 27 avril dans le nord de l'Italie, alors qu'il tente de fuir vers la Suisse. Le lendemain, Mussolini et sa maîtresse de longue date, Clara Petacci, sont fusillés et leur corps exhibés à Milan, pendus par les pieds. Hitler est informé des événements et il sent que sa fin approche. Le 29 avril, il se marie avec sa compagne de longue date, Eva Braun. Toutefois, leur union sera probablement de courte durée. Pourquoi? Eh bien, parce que le lendemain, 30 avril, Hitler et Eva Braun se suicident dans le bunker à Berlin, probablement en employant une combinaison de poison et d'armes à feu. Hitler se serait tiré une balle, possiblement dans la tête, et son épouse aurait avalé une capsule de cyanure. Conformément à ses dernières instructions, Hitler ordonne que son corps et celui de Braun soient transportés en surface à l'extérieur du bunker pour y être brûlés avec de l'essence dans le jardin de la chancellerie. Avant de se donner la mort, Hitler a rédigé un testament dans lequel il nomme Joseph Goebbels au titre de chancelier du Reich et l'amiral Karl Donitz au poste de président du Reich. La mort du dirigeant nazi ne marque pas tout à fait la fin de la guerre en Europe. On se bat encore au centre de l'Allemagne, aux alentours de Berlin et en Tchécoslovaquie. En fait, la distinction classique que l'on connaît désormais entre, par exemple, le front de l'Ouest et de l'Est devient de plus en plus floue, dans la mesure où les troupes alliées à l'Ouest se rapprochent de plus en plus des Soviétiques qui arrivent de l'Est. Si je peux parler encore d'un front Ouest, le mois d'avril 1945 voit son lot d'horreurs et de combats. Tandis que la nouvelle de la mort d'Hitler se répand, les soldats américains ont libéré le camp de concentration de Buchenwald, situé non loin de Weimar, au centre de l'Allemagne. On estime à au moins 56 000 le nombre de prisonniers exécutés, sur les presque 280 000 que le camp de Buchenwald a accueillis. Les soldats américains entrent donc dans le camp. Ils y voient toutes les horreurs et exactions commises par le régime nazi. Le général américain et futur président Dwight Eisenhower visite à son tour l'un des sites de ce camp de concentration, et les troupes britanniques libèrent quelques jours plus tard le camp de Bergen-Belsen, situé en Basse-Saxe. À Bergen-Belsen, même scénario, pas moins de 50 000 des 120 000 prisonniers y sont morts, dont de nombreux prisonniers de guerre soviétique, des Juifs et des prisonniers d'autres nationalités. Au moment de la libération, les forces britanniques constatent qu'il y a encore 60 000 prisonniers dans le camp, qui sont à peu près tous malades et affamés. En se promenant entre les baraquements, on observe au moins 12 000 cadavres éparpillés et empilés ici et là, à l'intérieur, comme aux abords immédiats du camp. Le camp est surpeuplé, si bien que cette promiscuité favorise la prolifération de maladies telles le typhus, la tuberculose, la dysenterie, toutes les maladies qui accroissent le taux de mortalité des prisonniers. En dépit de la découverte du système concentrationnaire nazi, les forces alliées et soviétiques poursuivent leur progression en Allemagne. Le 25 avril, les troupes américaines et soviétiques font leur jonction sur le fleuve de l'Elbe, à la hauteur de la municipalité de Torgho. L'Allemagne est officiellement coupée en deux. Quatre jours plus tard, le 29, les soldats américains libèrent un autre camp de concentration majeur du régime nazi, Dachau. Là encore, même scénario d'horreur. Simultanément, on accueille avec joie et satisfaction la nouvelle de la libération du Danemark et des Pays-Bas, où les troupes allemandes se rendent aux forces anglo-canadiennes le 4 mai. Et tandis que le lendemain débute officiellement à Reims, en France, les négociations en vue de la capitulation allemande sur le front ouest, les troupes américaines libèrent un autre camp, celui de Motosen, en Autriche, où environ la moitié des 300 000 détenus y sont morts. Mais dites-vous que l'horreur en Europe tire à sa fin. C'en est presque terminé du régime nazi. Durant la nuit du 7 mai 1945, les belligérants signent la capitulation officielle des troupes allemandes sur leur front. Le général allemand Alfred Jodl signe le texte au nom du président du Reich, l'amiral Karl Donitz, ce qui met bel et bien fin à la guerre sur le front ouest. Ce qu'on appellera ensuite le Victory Day, V-Day, le jour de la victoire en Europe, prend effet le lendemain, le 8 mai. La guerre semble bel et bien terminée, enfin presque. Car tout n'est pas tout à fait terminé, en effet. J'ai délibérément choisi de vous raconter d'abord la fin de la guerre sur le front ouest, mais ce serait oublier que, dans les dernières semaines du conflit, de violents combats opposent toujours les forces de l'Axe aux envahisseurs soviétiques. Par exemple, le 15 avril, la ville de Vienne tombe finalement aux mains de l'armée rouge. Un gouvernement provisoire y est aussitôt instauré, ce qui marque officiellement la cession du pays avec ce qui reste du Troisième Reich allemand. Ce qui semble cependant retenir l'attention du monde, en ce qui a trait à la guerre sur le front Est, réside dans la progression des forces soviétiques vers Berlin, progression qui va bel et bien de l'avant à partir du 16 avril. Les Soviétiques atteignent les faubourgs de Berlin. Deux jours plus tard, les Allemands pris dans la cité réalisent qu'ils sont encerclés d'au moins trois côtés. On se bat maintenant dans la capitale même. Berlin en cette fin d'avril 1945 constitue probablement avec Stalingrad en 1942 le théâtre le plus violent des combats urbains de la Seconde Guerre mondiale. On se bat dans les rues, à travers les murs défoncés des bâtiments, on se mitraille sous terre entre deux stations de métro et dans le purin des égouts. Les civils, qui eux aussi se battent au même titre que les militaires, forment des barricades avec tout ce qui leur tombe sous la main, voitures, chars détruits, meubles, j'en passe. Les combats semblent atteindre un paroxysme de violence autour de la célèbre porte de Brandenburg et, sans trop de surprise, autour du Reichstag, le Parlement et siège de la chancellerie. Sentant la fin approcher, mais toujours soucieux de montrer qu'il est bel et bien aux commandes, dans ce qui semble être une marque d'un certain déni de la réalité, Hitler ordonne au général SS Félix Steiner de lancer une contre-offensive au nord de Berlin avec des unités qui n'existent que sur le papier. Le général Steiner refuse, en raison bien évidemment, du manque d'effectifs. Hitler devient fou de rage. Il réclame la tête du général SS et en profite pour tirer à boulet rouge sur tout son État-major. Le dirigeant nazi fait également une première déclaration comme quoi la guerre serait perdue et qu'il entend, paradoxalement peut-être, et comme je le mentionnais précédemment, mener personnellement la défense de Berlin. Il fait un serment à cet égard, tout comme il prévoit se donner la mort dans son bunker, advenant l'inévitable. Malgré tout, quelques contre-attaques allemandes sont tentées le 24 avril dans différents secteurs de Berlin, mais sans succès. Le 27, la capitale allemande est désormais considérée comme complètement encerclée. Il semble impossible aux Allemands d'y entrer ou d'en sortir. C'est normal, me direz-vous, surtout si l'on considère les forces en présence. On estime à au moins 1,5 millions le nombre de soldats soviétiques présents à la bataille finale de Berlin face à environ 750 000 combattants allemands. Toutefois, pour la défense même de la capitale, les Allemands ne peuvent aligner qu'un maigre contingent d'environ 45 000 combattants allemands de différentes nationalités, en plus des 40 000 soldats de la Volkssturm, des forces de police et des jeunesses éclairiennes. Au moment où s'achève officiellement la bataille de Berlin aux alentours du 2 mai 1945, les Soviétiques déplorent la perte d'environ 81 000 soldats tués ou disparus, 280 000 blessés, tandis que les Allemands ne comptent pas moins de 90 000 des leurs tombés au combat et 220 000 blessés. À ces pertes, les Allemands doivent aussi considérer qu'au moins 480 000 de leurs soldats sont faits prisonniers par les Soviétiques et qu'au moins 20 000 Berlinois sont morts durant ces affrontements. Alors que la capitale du Troisième Reich croule sous les bottes de l'armée rouge, ailleurs, sur le front Est, les événements se bousculent également. Le 1er mai, une certaine confusion règne en Allemagne en ce qui concerne la vacance du pouvoir occasionnée par la mort d'Hitler. En effet, l'un des commandants de la défense allemande dans la capitale, le général Hans Krebs, tente de négocier avec les Soviétiques la reddition de la garnison berlinoise. Le hic, c'est que le général Krebs n'a pas la permission du nouveau chancelier Joseph Goebbels pour négocier une telle capitulation sans condition. Or, signe comme quoi la confusion règne, cette vacance du pouvoir semble être de très courte durée. Le même jour, le 1er mai, et croyez-le ou non, Goebbels et sa femme assassinent leurs six enfants, probablement en leur faisant avaler du cyanure avant leur sommeil, et ils se suicident ensuite. Oui, vous avez bien entendu, ils ont assassiné leurs six enfants. Le lendemain, les Soviétiques capturent leur Reichstag et ils hissent leur drapeau en son sommet. Cette prise hautement symbolique marque la fin officielle de la bataille de Berlin, au moment même où un autre commandant de la garnison, le général Helmut Welding, se rend sans condition aux Soviétiques, car il ne s'estime plus lié aux ordres de Goebbels, étant donné le décès de celui-ci. Les jours qui suivent la chute de Berlin au mois de mai 1945 voient d'autres affrontements se dérouler sur le front de l'Est. Quoique bref, du 6 au 11 mai, la capitale tchécoslovaque de Prague est le théâtre de ce qu'on peut considérer comme la dernière offensive majeure de la guerre en Europe. Les Soviétiques attaquent la capitale, parallèlement à une insurrection parmi la population. Les Allemands ont tôt fait de réaliser que la résistance ne sert plus à rien. La Tchécoslovaquie est sur le point d'être à son tour entièrement libérée. Ce qui reste des forces allemandes sur le front Est, à savoir des effectifs théoriques d'environ un million d'hommes, se rend sans condition aux troupes soviétiques, qui font ainsi environ 850 000 prisonniers, le restant des troupes allemandes étant tuées ou en fuite vers l'Ouest ou encore portées disparues. En même temps que la fin de la guerre sur le front Ouest, les troupes allemandes à l'Est capitulent officiellement le 8 mai 1945, durant une cérémonie exigée par les Soviétiques. C'est le général allemand Wilhelm Kettel qui signe pour son pays, agissant ainsi sous les ordres du président du Reich, l'amiral Donitz. C'en est terminé de la guerre sur le front Est, et du coup, de la guerre en Europe. Bien entendu, avec la fin de la guerre en Europe, on a de quoi se réjouir, mais le continent a été à feu et à sang durant plus de cinq ans. Toutefois, bien des problèmes persistent et ils sont de tous ordres. Je vous ramène sur les fronts intérieurs et diplomatiques, car certains éléments sont à prendre en considération au sortir de la guerre européenne, et sans oublier qu'on se bat toujours dans le Pacifique. Le 5 juin, les alliés vainqueurs de l'Allemagne s'entendent définitivement pour diviser le pays et sa capitale Berlin en quatre zones d'occupation, conformément à ce qui avait été négocié à Yalta. Quelques semaines plus tard, le 26 juin, est signée à San Francisco aux États-Unis la Charte des Nations unies. Il s'agit du texte fondateur de l'Organisation des Nations unies, l'ONU, qui définit les buts et les principes de la nouvelle organisation internationale. L'ONU aspire à maintenir une paix et une sécurité internationale, à faire respecter le droit, à poser la question des problèmes socio-économiques et politiques, tout comme à faire observer les droits de l'homme, sans distinction quant à la race, à la langue, au sexe ou à la religion. Mais au moment où l'Organisation des Nations unies se met en place, la guerre n'est pas terminée dans le Pacifique et l'Organisation du monde reste toujours à redéfinir. Entre-temps, en Amérique, le 16 juillet, un essai atomique du nom de code Trinity est conduit aux États-Unis, plus précisément au Nouveau-Mexique. On assiste, dans le plus grand secret, à une première détonation d'une charge nucléaire dans le cadre du projet Manhattan. Les Américains sont sur le point de disposer de leur première arme atomique. Le 26 juillet, cette fois en Grande-Bretagne, le pays connaît un changement de garde. En effet, le parti travailliste de Clement Attlee est porté au pouvoir et le nouveau dirigeant britannique s'envole aussitôt vers Posdam, en Allemagne. Il va rejoindre son adversaire d'effet, Winston Churchill, au moment où se déroule l'importante conférence interalliée. La conférence de Posdam a pour objectif d'abord de fixer le sort des nations ennemies vaincues dans ce qui apparaît comme une suite logique aux précédentes conférences interalliées de Téhéran de 1943 et à celles plus récentes de Yalta. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique s'entendent sur l'idée de la capitulation sans condition du Japon et l'on discute également sur comment administrer l'Allemagne de l'après-guerre. Autrement dit, on discute de la réorganisation du monde d'après-guerre, tout comme est abordée la question plus technique du démembrement de l'Allemagne qui, grosso modo, perd environ 25 % de son territoire d'avant-guerre. L'Allemagne vaincue fait également l'objet d'un imposant processus de désarmement et de dénazification de ses institutions et de sa société. Et comme je le mentionnais auparavant, des poursuites sont engagées contre les criminels de guerre nazis. Il ressort de Posdam le portrait d'une Allemagne plus divisée que jamais. Le pays est littéralement coupé en deux, ou naissent progressivement un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest. Il s'agit d'une division du monde, et Staline exige du coup que des millions d'Allemands de l'Est et des territoires d'Europe de l'Est soient expulsés vers l'Ouest. Là encore, pour les Allemands, les lendemains de guerre seront difficiles. Toujours durant la conférence de Posdam, le 24 juillet, le nouveau président américain, Harry Truman, laisse couler une information à l'effet que les États-Unis disposent d'une bombe atomique, probablement dans le but de tenir les Soviétiques à distance en ce qui a trait à leurs ambitions politico-militaires. C'est en quelque sorte sur ce dernier élément que s'achève la conférence de Posdam. Dans leur déclaration finale, les Alliés appellent le Japon à une capitulation sans condition, à défaut de quoi l'Empire Nippon fera face à une destruction certaine. Et au moment où s'achève la conférence, l'URSS, le 8 août 1945, déclare la guerre au Japon. Dans cette optique, retournons maintenant dans le théâtre des opérations du Pacifique, le seul théâtre où la guerre perdure en cet été de 1945. Le 5 juillet, le commandant en chef américain, le général Douglas MacArthur, annonce publiquement la libération des Philippines. Le mois suivant et conformément à leur engagement pris à Posdam, les forces soviétiques entament les opérations militaires et envahissent la Manchurie. Une partie de la Mongolie, une partie de la Corée du Nord et les îles Kuril situées entre l'URSS et le Japon. Mais ces récents événements revêtent une importance relativement secondaire dans la mesure où ce qui retient l'attention est le déploiement prochain de l'arme atomique contre le Japon. Oui, la décision est prise. Au moins une bombe atomique sera larguée contre l'Empire Nippon. La guerre doit prendre fin. Dans le plus grand secret, toutes les composantes nécessaires à l'assemblage de cette première bombe atomique sont prêtes. La mission de largage de cette bombe est confiée à un escadrille de Bombardiellos américains à long rayon d'action de type B-29. Le CISO 1945, et en dépit de l'ultimatum que les Alliés avaient adressé au Japon à Posdam, la première bombe atomique de l'histoire, une bombe enrichie à l'uranium, est larguée contre la cité d'Hiroshima. Surnommée « Little Boy », cette bombe de taille relativement imposante est projetée du bombardier B-29 nommé Enola Gay. Elle frappe le cœur d'Hiroshima, qui est un important port maritime, de même qu'un centre industriel d'importance qui abrite un quartier général de l'armée japonaise. Et le résultat est épouvantable, voire apocalyptique. L'immense champignon de feu et de radioactivité tue en un instant pas moins de 70 000 civils et quelques 20 000 soldats. Ce chiffre ne tient pas compte des dizaines de milliers d'autres personnes qui décèderont dans les prochaines semaines et les prochains mois. Car la bombe ne fait pas que tuer et brûler ses victimes. Tous les bâtiments et les infrastructures situées dans le rayon immédiat de son point de chute sont systématiquement anéantis. Le monde découvre toute l'horreur de cette arme de destruction massive. Et ce n'est pas fini. Trois jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe s'abat contre la ville de Nagasaki, aussi un important port maritime et base navale japonaise. Cette bombe, surnommée Fatman, qui est enrichie au plutonium, fait plus de 80 000 victimes civiles. Les nombreux civils qui ne sont pas tués sur le coup meurent dans les semaines suivantes. Les douleurs engendrées par les vives brûlures et la radiation sont humainement insupportables, sans parler des maladies susceptibles de se développer et dont les effets ne sont pas encore scientifiquement bien documentés en 1945. Le 10 août, au lendemain de la chute de la seconde bombe atomique contre Nagasaki, le gouvernement japonais envoie un message aux alliés. Ils acceptent les termes de la déclaration de poste d'âme en ce qui a trait à la capitulation, mais avec comme condition que les termes imposés n'affectent en rien les prérogatives de l'empereur comme souverain. Cette condition, les alliés l'acceptent, en précisant toutefois que le statut futur de l'empereur reste malgré tout à déterminer. Dans l'immédiat, il faut imposer aux Japonais une paix sans aucune autre condition. Cependant, un problème se présente. Ce ne sont pas tous les dirigeants japonais qui semblent vouloir ni accepter la capitulation. Les 14 et 15 août, des militaires de haut rang et fonctionnaires civils du ministère de la guerre et de la garde impériale tentent un coup d'État, mais ils ne parviennent pas à rallier suffisamment d'appuis. Le 15 août, l'empereur Hirohito va publier une déclaration à la radio où il annonce la capitulation sans condition du Japon. Le mot d'ordre vient directement de l'empereur. Il doit être suivi, obéi. La date du 15 août 1945, dans le Pacifique, est l'équivalent du 8 mai en Europe. Il s'agit du jour de la victoire des alliés dans ce théâtre d'opérations. On sait désormais que la guerre est, pour ainsi dire, terminée. Il faut toutefois assurer la transition vers la paix. Dans la foulée de son message à la radio et à la Nation, l'empereur Hirohito ordonne à ses soldats l'arrêt complet des combats le 16 août. Le lendemain, le président américain Harry Truman publie l'Ordre général numéro 1, qui appelle à la capitulation du Japon, remis par le général MacArthur aux représentants japonais afin qu'ils soient à son tour remis à leurs soldats. L'Ordre est donné à toutes les unités de se rendre aux commandements alliés leur faisant face d'ici le 2 septembre. Qui plus est, l'Ordre de Truman détaille les secteurs d'occupation futurs du Japon par les troupes alliées, tout en précisant que la Corée sera, quant à elle, divisée en deux zones, c'est-à-dire une zone nord et une zone sud délimitée par le 38e parallèle. Curieusement peut-être, la situation politique et militaire dans le théâtre du Pacifique semble nettement plus chaotique que celle qui a marqué la fin de la guerre en Europe. Le 19 août, par exemple, les hostilités éclatent officiellement et enfin, d'aucuns dirons, entre les nationalistes et les communistes chinois. La Chine entre dans une guerre civile dont l'issue est incertaine à mesure que les Japonais évacuent le continent et l'ensemble des territoires occupés d'Asie du Sud-Est. À la fin août, le général américain MacArthur prend officiellement le contrôle du gouvernement japonais à Tokyo. C'en est bel et bien fini du Japon et les événements continuent de se bousculer. Les Philippines déclarent leur indépendance du Japon et le Vietnam fait de même avec la France. Dans ce cas-ci, Ho Chi Minh, le dirigeant des forces communistes vietnamiennes publie le 2 septembre une déclaration d'indépendance du Vietnam, mais qui n'est pas reconnue par les États-Unis et encore moins par la France. Pour l'instant, le monde retient que la Seconde Guerre mondiale est sur le point de se terminer. En effet, le 2 septembre 1945, les actes de la capitulation du Japon sont signés à bord du cuirassier américain USS Missouri dans la baie de Tokyo, en présence de délégués des nations alliées et de représentants politiques et militaires du Japon. Cette cérémonie d'une vingtaine de minutes est retransmise en direct partout dans le monde. Le ministre japonais des Affaires étrangères et le chef d'état-major général de l'armée signent les documents au nom de leur gouvernement et les représentants alliés, à commencer par le général MacArthur, font de même. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Il reste maintenant à faire la paix, à construire la paix, mais d'emblée, ce qui semble avoir été la guerre la plus meurtrière de l'histoire ne parvient pas à convaincre les êtres humains de cesser de s'entretuer. Ailleurs dans le monde, la fin de la Seconde Guerre mondiale marque, bien entendu, une période de transition de toutes sortes. Ces transitions, qu'elles soient politiques, militaires, économiques ou sociales, ne seront pas de tout repos. Dans les anciens territoires occupés, on assiste à de nombreux règlements de comptes entre ceux qui ont résisté aux forces d'occupation étrangères et ceux qui ont ouvertement collaboré avec ces dernières. C'est notamment le cas en France où l'ancien premier ministre collaborationniste Pierre Laval est exécuté par le gouvernement provisoire de la République française le 15 octobre 1945. Mais ce n'est pas tout. On cherche également à régler des comptes avec d'anciens criminels de guerre, qu'ils soient allemands ou japonais. Pour ne prendre que le cas des nazis, l'événement marquant de la fin de la guerre est sans contredit l'ouverture, le 20 novembre, des procès de Nuremberg, qui se terminent officiellement l'année suivante, le 1er octobre 1946. À Nuremberg sont jugées, au cours de diverses séances sous forme de tribunales militaires, 24 des principales figures dirigeantes associées au régime nazi. Ces procès et séances judiciaires ont pour but de faire la lumière sur les crimes imputés aux accusés. Les procureurs, qui représentent les principales puissances alliées ayant combattu l'Allemagne, cherchent à établir le niveau d'implication des accusés, de déterminer dans quelle mesure ils ont ou non participé à l'Holocauste et à d'autres crimes de guerre de masse. En plus d'être accusés de crimes de guerre, les 24 nazis impliqués sont également accusés de complots, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité. Les procès de Nuremberg constituent la première juridiction internationale de l'Histoire. Leur déroulement et leurs verdicts rendus contribuent à la création d'une jurisprudence internationale en matière de crimes de guerre, de même qu'en matière de crimes contre l'humanité. Plusieurs des accusés sont reconnus coupables et les peines sont de plus en plus sévères, allant de la peine de mort à des peines d'emprisonnement à vie. Les procès de Nuremberg entraîneront à leur suite la création du Tribunal pénal international et seront une première occasion de débattre du terme aujourd'hui bien connu et ennemi de génocide. Nous en sommes maintenant à la conclusion. Oui, le temps des bilans est arrivé. Comme vous avez pu le voir au cours de ces épisodes consacrés à chacune des années du conflit, la Seconde Guerre mondiale laisse derrière elle un lourd bilan aux conséquences diverses. conséquences qui se font toujours sentir de nos jours. Par sa durée, le nombre d'États belligérants, l'implication des civils tant dans les industries que directement sur la ligne de front, l'utilisation d'armements nouveaux et l'industrialisation de la mort par les politiques d'extermination de masse, la guerre de 39-45 a non seulement marqué toute une génération, mais aussi celles qui suivent. Et au moment où les canons se taisent, bien des questions demeurent en suspens. Par exemple, à quoi pourra bien ressembler le monde au lendemain de 1945? Comment pourra-t-on reconstruire la paix après une guerre si longue, dévastatrice et traumatisante? Comment? Est-ce que la paix est possible? Est-ce que c'est possible? À elle seule, les pertes humaines dépassent l'entendement. Les chiffres ne seront jamais parfaitement établis, mais on pense que de 1939 à 1945, entre 50 et 60 millions de personnes sont mortes, que ce soit sur la ligne de front, sous les bombardements aériens et dans les camps de concentration. En plus des morts, il faut ajouter à ce lourd bilan celui des déplacements de population, qu'ils soient volontaires ou non, dans le contexte des exodes, de déportations de masse ou de changements de frontières. Pour l'Europe seule, ces déplacements de population se chiffrent à environ 30 millions d'individus. Et ce n'est pas fini. La Seconde Guerre mondiale laisse derrière elle des territoires ravagés, dévastés, des économies effondrées. Les destructions sont considérables dans tous les théâtres d'opérations. On constate que le Japon a certaines de ses villes complètement détruites sous les coups de la nouvelle armatomique. Mais c'est en Europe où les destructions matérielles sont les plus importantes. Plus de 2 millions de tonnes de bombes ont été larguées sur les villes européennes. À peu près toutes les villes allemandes doivent être reconstruites, de même qu'ailleurs sur le continent, que ce soit en Russie, en Pologne et en France. Il est probable qu'à elle seule, l'URSS a le plus souffert des destructions matérielles et humaines liées directement aux opérations militaires. L'Union soviétique enregistre à elle seule au moins le tiers des victimes de la Seconde Guerre mondiale et a vu l'essentiel des opérations de combat en Europe se dérouler sur son territoire. Les populations civiles ont souffert du rationnement des matières premières, notamment à ce qui a trait à l'alimentation et aux fournitures médicales. Là encore, la fin de la guerre dans les anciens territoires occupés ou vaincus ne signifie en rien l'arrêt du rationnement. Les privations perdurent. Comme on l'a vu en 1914-1918, juste ici, la guerre de 39-45 entraîne à son tour une sorte de choc moral, c'est-à-dire des traumatismes psychologiques qui ne constituent que la pointe des drames réellement vécus par les contemporains. Par exemple, la guerre marque les consciences en raison, comme je le disais, du nombre sans précédent de victimes civiles et aussi en raison des méthodes employées pour tuer le plus de gens possible. Le monde découvre en 1945 toute l'ampleur de l'horreur du système concentrationnaire nazi, et comme si ce n'était pas assez, le monde constate la même année que l'humanité peut très bien s'auto-détruire avec la nouvelle arme atomique. Ce qui laisse entendre que les gens devront payer pour avoir commis toutes ces horreurs, tous ces crimes. Comme on vient de le voir, les alliés entreprennent le procès des vaincus. La moitié des accusés de Nuremberg sont ainsi condamnés à mort pour leur rôle dans le génocide juif. Notons également qu'au Japon, 25 personnes sont également jugées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Là encore, des têtes tombent. Nous avons également vu que l'organisation de la paix et le redécoupage des frontières mondiales ne sera pas une tâche simple ni évidente. Les conférences de Yalta et de Posdam imposent de dures conditions aux ennemis vaincus, mais promettent également des outils pour éviter que n'éclate à nouveau une troisième guerre mondiale. L'Allemagne est maintenant militairement occupée et l'Europe divisée en deux. Le Japon est aussi occupé dans le contexte d'une capitulation sans conditions. Ces pays doivent se soumettre et voir leurs frontières être redessinées, surtout dans le cas de l'Allemagne. Il importe donc de repenser les relations internationales d'après-guerre. La fin de la Seconde Guerre mondiale voit la naissance de l'Organisation des Nations unies. Elle doit, espère-t-on, remplacer la défunte Société des nations de 1920, mais surtout disposer de moyens coercitifs pour protéger, voire imposer la paix. Un nouvel ordre mondial est désormais en marche. La vieille Europe est sur le déclin, un déclin qui s'accélère étant donné que la presque totalité du continent est détruite. La puissance financière de la Grande-Bretagne en sort affaiblie, tout comme la France, qui après sa défaite de 1940 ne parvient pas à retrouver le rang de grande puissance qu'elle occupait jadis au lendemain de la Première Guerre mondiale. Qui plus est, cette faiblesse des puissances coloniales européennes encourage la montée des mouvements indépendantistes dans les colonies, comme on l'a vu avec le Vietnam, par exemple. Et tandis que les anciennes colonies s'affirment de plus en plus afin de se détacher de la mère patrie, le monde assiste à l'émergence de deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Dans le cas des États-Unis, ceux-ci sortent du conflit renforcé au plan militaire et au plan économique. La production industrielle du pays passe du simple au double entre 1939 et 1945, et ils constituent les principaux bailleurs de fonds de la coalition alliée. Au plan militaire, leur armée est nombreuse et ils ont pour l'instant le monopole de la bombe atomique. En ce qui concerne l'Union soviétique, cette dernière possède aussi un grand prestige, surtout du point de vue militaire. La lutte épique de ses armées dans Stalingrad en 1942 représente pour le monde la première véritable défaite infligée au régime hitlérien. Le territoire de l'Union soviétique en 1945 prend une incroyable expansion et son influence, sinon son autorité, demeure incontestable dans les territoires libérés par ses armées. Mais les Alliés en 1945 ne sont pas unis. Dès la conférence de Posdam, on l'a vu, la méfiance commence à s'installer à mesure que les troupes convergent vers la capitale nazie. Les Britanniques et les Américains s'inquiètent des conquêtes de l'armée rouge en Europe de l'Est, notamment parce que Churchill et Truman soupçonnent Staline de ne pas être disposés à organiser des élections libres dans les territoires libérés. Et l'Europe libérée devient donc un terrain de dispute entre les grandes puissances vainqueurs. La grande coalition qui a si longtemps lutté contre le nazisme n'est plus ce qu'elle était. Elle montre maintenant ses limites. Une fois l'ennemi vaincu, chacun reprend le contrôle de son agenda stratégique. Une sorte de rideau de fer finira par s'installer entre les anciens Alliés de l'Est et de l'Ouest. Un rideau qui non seulement est politique, mais physiquement bien réel. Le monde est divisé en deux camps. La guerre froide s'installe. Si vous voulez en savoir plus, vous irez voir, on a fait une vidéo complète sur le mur de Berlin. En attendant, ben, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour cette longue série sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je ne vous dirai pas que nous, on y a passé des heures, parce que c'est la réalité, on y a passé des heures, là, juste en tournage, vous dire, puis en écriture, en montage, bref. Mais je dois remercier Karl Pépin, avec qui je travaille et j'ai travaillé sur cette immense série. On a voulu l'offrir à tout le monde pour comprendre aussi ce traumatisme qu'a été la Seconde Guerre mondiale. On dit que l'histoire, c'est utile. C'est utile parce que ça nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et quand on connaît notre histoire, on est capable d'envisager un peu mieux notre présent et notre futur, du moins, on l'espère. Et de mon côté, j'aimerais dédier cette série à mon arrière-grand-père qui a fait les deux guerres, dont la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez une photo de lui ici. Il s'appelait Maurice Desfontaines. Il a combattu vaillamment. Bref, je lui dédie cette série. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Je suis épuisé. Je ne sais pas si vous l'êtes vous aussi, mais si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous savez quoi faire. Un pouce part en l'air, vous likez, vous aimez, bien sûr, on va le dire en français, vous partagez, vous faites vivre la série. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez envie d'une autre série, ça va aller à l'année prochaine quand même, commentez en dessous, dites-nous laquelle vous voulez. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501